Radio-Média, diffuseur officiel des Expos de Montréal, vous présente l'émission d'avant-match du baseball Molson X des Expos. Molson X, jeune depuis 1903. En direct de la Galerie 13, voici Jacques Doucet. Joel Cardero a obtenu le gros coup sur du match et a une plaque de trois points en fin de sixième manche. Ceci a permis aux Expos des patients difficiles de deux ans, éventuellement de mettre fin à une série de trois revers. Ils ont eu raison des pas adresses au compte de 4 à 2 au profit de l'Ivan Normandès. Bonsoir tout le monde, en direct du Stade Olympique à Montréal, ici Jacques Gusset, Marc Griffin et Brian Burgess. Qui vous invite à reporter du mandat de ce soir? C'est le deuxième dans cette série de trois contre les pas adresses. Au monticule, Zach Day, reface à Tlay Condrey. Eh bien Marc, le Stade Olympique semble plaire à Cordero, un troisième circuit en autant de départ à Montréal. Absolument, et à chaque fois les Expos ont gagné. Alors, Cordero, il semble que c'est lui qui se démarque le plus entre lui et Lifer comme régulier au premier but. Et si Cordero peut en donner un peu plus, comme il l'a fait hier d'ailleurs, ça va plaire à Frank Robinson. Et de plus, j'aimerais ajouter qu'il a très bien joué en défensive, un de ses meilleurs matchs hier. Et Livan, lui, a été fidèle à lui-même face au Padres. C'est une huitième victoire en neuf décisions. Il donne des manches aux Expos, il garde son équipe dans le match. C'est pas un gars qui s'apitoie sur son sort lorsqu'il voit l'adversaire marquer des points. Alors jusqu'ici, on n'a rien à redire de Livan Hernandez, qui a déjà trois victoires. Et il y a un septième sauvetage pour Rocky. Rocky, écoutez, c'est lui. Si quelqu'un vous dit autrement, c'est pas vrai. C'est lui le releveur numéro un chez les Expos. Il a encore fait de l'excellent travail hier soir. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gars comme Zach Day qui a si bien fait à cette dernière sortie? Mais 20 balles ont été frappées au sol sur 27 à son dernier départ. Alors j'imagine qu'on doit s'attendre à pas mal de roulants. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est sur la surface synthétique aujourd'hui. Alors les joueurs en défensive devront être encore plus aux aguets. Merci bien, Marc. Dans quelques instants, Marc Griffin s'entretiendra avec le président de Baseball Québec, M. Gilles Taillon. Sur le match des Expos, vous parliez. En direct du Stade Olympique à Montréal. Le gars de 14 ans qui vit dans moi n'a jamais voulu s'en aller. Le jour où celui de 15 ans s'est pointé, mon 14 ans est resté caché. C'est lui qui se lève en criant quand les Expos en dévissument dans les estrades. C'est lui qui échappe au petit peu de moutarde sur le t-shirt du voisin. C'est lui qui capote quand il remet un cadeau surprise à l'entrée. Venez encourager vos Expos le 11 mai prochain. Vous pourriez partir avec l'une des 5000 figurines Bubblehead de Pedro Martinez. Bonne chance. 14 ans à mal. Ça, c'est de l'âge. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les Expos. La vente étiquette rouge se poursuit tout le mois de mai chez Toyota Gabriel. Pas de dépôt sécurité sur tous les modèles et premier versement gratuit à l'achat ou en location sur presque tous les modèles 2003 en inventaire. La vente se termine à la fin du mois. Toyota Gabriel, 514-748-7777. Enfin, il fait beau. C'est signe que les sports d'été commencent. Naturellement, Arrois Sport est prêt et vous offre sa gamme complète de produits Montsport et Stun. Que ce soit pour votre équipe ou pour vous, vous trouverez un choix unique et surtout dans les couleurs voulues, tant pour vos pantalons, chemises et bas. Arrois Sport, deux magasins spécialisés pour bien vous conseiller et bien vous servir. Arrois Sport, un choix de qualité. 39-18 Tachereau à Greenfield Park et 12-009 Notre-Dame-Est à Pointe-aux-Trembles. Arrois Sport. La vente étiquette rouge se poursuit tout le mois de mai chez Toyota Gabriel. Pas de dépôt de sécurité sur tous les modèles et premier versement gratuit à l'achat ou en location sur presque tous les modèles 2003 en inventaire. La vente se termine à la fin du mois. Toyota Gabriel, 514-748-7777. Nous sommes de retour pour cette émission d'avant-match et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le président de Baseball Québec, M. Gilles Taillon. Bonjour, M. Taillon. Bonjour, Marc. Alors, c'est le lancement aujourd'hui d'une autre saison, la 35e de Baseball Québec. Et c'est intéressant parce qu'il y a toutes sortes de nouveautés aujourd'hui, mais entre autres un nouveau thème cette année. Le nouveau thème cette année, c'est Non à la violence. Pourquoi Non à la violence, c'est que ça va de pair avec le thème de l'année passée qui était pour le plaisir de jouer. Et avec le thème de l'année passée, on avait commencé tout un ensemble de promotions du baseball, que ce soit au niveau du baseball scolaire, en milieu scolaire, le baseball féminin, et les programmes d'initiation du baseball à 6-6 qui étaient utilisés à la grandeur de la province en dernier. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'on a quand même un problème de violence, mais dans le sens large du terme, violence que ce soit violences physiques, verbales, psychologiques, qui fait en sorte qu'on pense que si on n'arrête pas ce problème-là, tous les efforts qu'on met de promotion pour aller chercher les jeunes, tous les investissements qu'on fait pour amener les jeunes à venir jouer au baseball, à faire du sport, peuvent faire en sorte que lorsqu'un jeune est un témoin d'un acte de violence, il va décider le jour au lendemain, je ne vais pas plus de baseball parce que je n'ai pas de plaisir. Donc, on dit non à la violence, mais pour le plaisir de jouer au baseball. Et combien de jeunes qui jouent au baseball au Québec, M. Taillon, par rapport aux chiffres de l'année dernière, évidemment? L'année dernière, on avait 31 000 jeunes, et en plus des arbitres marqueurs, entraîneurs et des bénévoles, ce qui représente environ 60 000 membres au-delà total. Donc, ça peut être un message fort puissant que vous lancez aux gens avec ce nouveau thème. Exact. Il y a aussi une nouveauté, et je ne sais pas, M. Taillon, qui a eu l'idée chez Baseball Québec, mais ce trophée de Jacques Doucet qu'on va remettre aux gens des médias qui s'impliquent le plus dans les régions, parce que, personnellement, je trouve que c'est une idée brillante. Je vous laisse le soin de commenter ça, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait devenir fort intéressant dans les prochaines années. Qui a eu l'idée? Je pense que c'est un peu tout le monde. Si on parlait de notre… je parlais de l'effort de promotion du baseball, puis un des aspects qui est très important pour nous autres, c'est les journaux locaux, et les journalistes locaux qui, dans certains cas, sont presque des bénévoles, qui s'impliquent, écrivent des articles et tout ça pour… Parle de nos jeunes. Parle de nos jeunes, parle du baseball amateur et tout ça. Donc, découlant de ça, on a décidé d'avoir un prix provincial, un prix de reconnaissance journalistique, et on a décidé de le nommer au nom de M. Doucette. Est-ce qu'il a accepté? Ça a l'air, ça, oui. C'est intéressant. Est-ce que Baseball Québec, cette année, donc, vous parliez de 31 000 jeunes, est-ce que les objectifs de cette année sont les mêmes? Est-ce qu'on tente d'aller en chercher un peu plus? Quels sont les objectifs pour Baseball Québec cette année? Je te dirais, les objectifs, au niveau du membership pour la saison estivale, c'est au moins de se maintenir et peut-être progresser un petit peu. Mais si on se maintient, ça va déjà être très positif parce qu'on va avoir renversé la vapeur les dernières années. Et l'autre objectif, c'est au niveau du baseball scolaire. Depuis les 3-4 derniers mois, on a commencé à rencontrer des écoles au niveau primaire et tout ça, présenter notre programme de baseball scolaire. C'est un programme clé en main. Et le feedback qu'on a au niveau des écoles est très bon, très positif. Et même, de bouche à oreille, ça fait. Il y a d'autres écoles qu'on n'a pas rencontrées qui nous contactent pour qu'on aille leur présenter le programme. Et donc, on va avoir un gros effort fait pour ça pour l'an prochain, pour l'automne et l'hiver, pour qu'il y ait du baseball d'enseigné, soit au niveau des cours d'éducation physique ou soit après l'école au niveau du parascolaire et des services de garde. C'est très bien. Et rapidement, peut-être nommer les fameux commanditaires qui sont aussi importants pour Baseball Québec. Pour Baseball Québec, il y a évidemment les expos de Montréal. Il y a le RDS qui sont deux des commanditaires majeurs. Évidemment, on a le temple de renommée RDS. La soirée va être la semaine dernière. Il y a le groupe Groudreau au niveau des autobus. Worts, au niveau de l'équipement, Aroisport, au niveau de l'équipement de baseball, les différents familles de balles, Rawlings, DR et Cooper. M. Taillon, on vous souhaite du beau temps. On vous souhaite la meilleure des chances. Un bel été de baseball et puis bon succès. Merci. Alors, c'était le président de Baseball Québec, M. Gilles Taillon. Cette émission d'avant-match, vous parvient en direct du Stade olympique à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Que ce soit pour une réunion d'affaires, pour célébrer un anniversaire ou tout simplement pour passer une soirée hors du commun avec vos amis, frappez à coup sûr. Offrez-vous une loge des Expos. Pouvant accueillir de 16 à 32 personnes, elles sont offertes à partir de 1000 $ par match, incluant billets, services d'accueil et stationnement. Offrez-vous une soirée vraiment spéciale. Réservez votre loge dès maintenant au 8 Go Expo ou encore le 1 800 Go Expo. Le baseball en groupe, c'est encore plus amusant. Et les Expos vous proposent une foule de forfaits à l'échant, dont les lundis à moitié prix pour les groupes de 25 personnes et plus. YouPira vous saluer directement à vos sièges et les Expos souligneront votre présence sur Écran géant. Parlez-en à vos amis et réservez votre groupe dès maintenant au 8 Go Expo ou encore le 1 800 Go Expo. Du plaisir garanti à petit prix. Le baseball most of the next des Expos. Formation partante. Tout d'abord pour les Padres de San Diego, du gérant Bruce Bochy, les Padres ont un dossier de 11 victoires et 21 défaites. Le premier frappeur, le numéro 3, Shane Victorino. Victorino, le voltigeur de gauche. En deuxième, le numéro 8, Mark Loretta. Loretta au deuxième but. Au troisième rang, le numéro 1, Ramon Vasquez. Vasquez à la guécourt. En quatrième, le numéro 30, Ryan Klesko. Klesko au premier coussin. En cinquième, le numéro 14, Mark Kotze. Kotze patrouille la chanson. Au sixième rang, le numéro 33, Shane, ou plutôt Sean Burroughs. Burroughs au troisième but. En septième, le numéro 22, Xavier Nadey. Nadey, le voltigeur de droite. En huitième, le numéro 7, Wiki Gonzalez. Gonzalez le receveur. Et en neuvième, l'ensemble des Padres ce soir, c'est un jeune droitier du numéro 41, Clay Condrey. Et maintenant pour les Expos de Montréal, dirigé par Frank Robinson. Les Expos ont une fiche de 19 victoires et 13 défaites. Le premier frappeur, le numéro 19, Andy Chavez. Chavez, patrouille le champs-centre. Au deuxième rang, c'est le numéro 18, Orlando Cabrera. Cabrera à l'arrêt court. Le troisième frappeur, le numéro 3, José Vidro. Vidro au deuxième but. En quatrième, le numéro 27, Vladimir Guerrero. Guerrero, patrouille le champ droit. Au cinquième rang, le numéro 6, Brad Wilkerson. Wilkerson, le voltigeur de gauche. En avant sixième, le numéro 12, Will Cordero. Cordero au premier but. Au septième rang, le numéro 21, Fernando Tatis. Tatis au troisième coussin. Le huitième frappeur, le numéro 39, Brian Schneider. Schneider, le receveur. Et au monticule, les frappants neuvième ce soir pour les Expos, le numéro 54, Zach T. Merci Marc. Nous vous revenons à la description du mandat de ce soir. Ce mandat des Expos vous parvient en direct du Stade olympique à Montréal. Radio-Média, diffuseur officiel des Expos de Montréal, vous a présenté l'émission d'avant-match du Baseball des Expos. Une présentation de la bière Monstenaxe. Jeune, depuis 1903. Baseball! Expo! Radio-Média, diffuseur officiel des Expos de Montréal, vous présente le Baseball des Expos. Une présentation de la bière Monstenaxe. Au goût des amateurs depuis 100 ans. En direct de la galerie de presse, retrouvons Jacques Toussaint et Marc Griffin. Eh bien, les Expos viennent de sauter sur le terrain pour le début de la rencontre. Les officiels pour le mandat de ce soir, eh bien, Sam Holbrook est au marbre. Au premier but, c'est Paul Schreiber. Au deuxième, Angel Hernandez. Et au troisième, c'est Randy Marsh. Pour les padres de Bruce Vautier, eh bien, on a un nouveau premier trappeur. Ce soir, c'est Shane Victorino. Il sera suivi de Mark Loretta et de Ramon Vasquez. Face au jeune droitier, Zach Day. Brian Schneider derrière le marbre ce soir. Cordero à son poste au premier but. Vidro est au deuxième. Fernando Tatis au troisième. Et Orlando Cabrera est à la recours. Les voltigeurs de gauche à droite, Brad Wilkerson, Andy Chavez et Vladimir Guerrero. Et c'est la fête à Claude Ramon aujourd'hui. Double six, double six pour l'ami Claude. Salut le jeune, comment ça va? Ah oui. Son fils, l'autre marque, est à côté de lui. Tu l'appelles le jeune, hein? Je l'ai rattrapé jamais. Il y a quelques années devant moi. Alors, Claude, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à venir encore. Oui. Reste avec nous autres. On a beaucoup de plaisir ensemble. Alors, Zach Day. Trois victoires. Une seule défaite en sortie avec une miniscule moyenne à 1,94. Écoutez, c'est pas compliqué avec Day. C'est sa balle rapide tombante qui fait toute la différence. Il a un changement de vitesse aussi. Il faut bien varier de temps à autre. Mais lui, là, c'est pas compliqué. Ce n'est pas un lanceur de retrait sur des prises. Il force l'adversaire à frapper la balle en jeu. Et c'est sa défensive qui a excellé depuis le début de la saison derrière lui. Victor Hinault, frappeur ambidexte. Deux cent vingt-cinq de moyenne avec quatre points produits. Sainte-la-Mortier, regarde pas assez. C'est une balle. L'instructeur au troisième pour les padrèzes, c'est Rob Piccolio. Au premier but, l'ancien GMA chez les Brewers de Milwaukee, Davey Lopes. Le lancé suivant. Trop bas, deuxième balle. Dans le cas de Zach Day, eh bien, c'est évident. Et il y a un auditeur qui nous le signifiait dans un courriel plus tôt cette semaine. 16 buts sur balle, c'est lui qui en a donné le plus chez les Expos. Voilà une prise. Mais avec des balles à double jeu qu'il sert, eh bien, souvent, il s'en tire indemne. Il ne perd pas de temps. Il va le frapper mollement du côté du troisième but, mais la balle va rouler hors ligne. Aucune chance de retirer Victor Hinault si on saisit la balle avant qu'elle le franchisse la ligne. Mais il faut être conscient, si on s'appelle Schneider, si on s'appelle Tatis, que des balles fausses de la sorte, ça peut être provoqué souvent dans les départs de Zach Day. Et là, avec deux prises, eh bien, en défensive, on va jouer un peu plus profondément. Les Fedés ont subi une autre défaite hier. Et là, ils mènent 3-1 face aux Diamondbacks de l'Arizona. Voilà une troisième balle, le compte est complet, Victor Hinault. Alors, hier, la défaite des Fedés était leur deuxième de suite. Un dossier de 5-5 dans leur dix derniers matchs. Fausse balle dans les gradins du côté gauche. Demain soir, dernier match de la série de trois, alors que Tomo Oka sera au monticule face à Brian Lawrence. Balles frappées vers la récour. Un bon vers Cabrera. Son relais attend. Et Victor Hinault, il est rapide, mais il a été tiré 6-3. Alors, ça commence. Premier retrait du match à l'aide d'un roulant. On va les compter lorsque Zach Day est au monticule. Ah oui. Ça, c'est comme lorsque Nolan Ryan était au monticule, ou nommez-les à les Pedro Martinez et les Randy Johnson. On compte les retraits sur des prises. Mais Zach Day, c'est les balles frappées au sol. Exactement. Voici une moyenne de 280 pour Loretta, l'ancien des assos de Houston et des Brewers de Milwaukee. Le lancé bat. Lorsqu'on était à Saint-Louis et que je parlais avec les commentateurs des cartes, justement, de la dernière performance de Zach Day, les retraits à l'avant-champ, pourtant, un gars qui en a vu d'autres, Mike Shannon, c'est incroyable. 21 retraits sur des balles à l'avant-champ. Il m'a dit oui. 20 balles frappées à l'avant-champ. Il y a eu double-jeu là-dessus. Il y a eu 21 de retrait pendant le match. Il n'en croyait pas ses oreilles. 2 balles, aucune prise à Loretta. Vasquez est au centre d'attente. Troisième balle, tiré bas. Mais si on se fie à la présence des deux premiers frappeurs, on va être patient face à Zach Day. 3 balles, aucune prise. Le lancer. Voilà une prise que le frappeur, l'orateur, a dépassé. 3-1. C'est trop. Quatrième balle. Le 17e donné par Zach Day depuis le début de la campagne. Mais tu l'as dit, Jacques. Oui, il donne beaucoup de buts sur balle. Mais encore une fois, lorsqu'on force l'adversaire à frapper la balle au sol, ça n'y a pas trop nuit encore cette saison. Vasquez, le joueur d'arrêt court. C'est lui qui frappait premier hier chez les Padres. On a donné congé aujourd'hui à Rondelrois, car on sait qu'il a les genoux fragiles. Oui. Jouer sur le gazon synthétique, on ne veut pas le voir jouer deux matchs de suite. Loretta s'éloigne. Il a deux buts volés en trois tentatives. Le lancer. Il risque, il ne regarde pas assez Vasquez. Zach Day, c'est aussi, Jacques, une première manche importante. Comme chaque lanceur qui prend le monticule lors d'un départ, il faut voir comment on se sent sur le monticule du terrain. Des fois, ce n'est pas tout à fait pareil au monticule d'exercice. Il faut s'ajuster à l'officiel. Il faut s'ajuster à un frais quelque chose. Même si on a une bonne balle rapide tombante, il faut s'ajuster. Il a tiré haut. Une première balle, c'est une et une. Alors, c'est terminé à Chicago. Les Cubs ont vaincu les Brewers deux à un. Le seul match qui est complet dans la Ligue nationale, juste ici. Une et une. On remet au premier coussin le retin de retour facilement. Hier, les Giants ont battu les Marlins qui ont subi la défaite dans leurs quatre derniers matchs. Il y a une balle, une prise. Et le coureur est en course. Voilà un haut ballon du côté gauche en ligne. Un souvenir. C'est une et deux. Alors, tu te souviens le grand fla-fla qu'on a fait à un certain moment, là, avec la présumée chicane qu'il y aurait eu entre David Samson et le gérant? Jeff Thorborg. Jeff Thorborg au sujet de Brad Arnsberg. Mais, soudainement, on n'entend plus parler de rien, là. Arnsberg avait dit, bon, ben, je vais m'éloigner des journalistes pendant deux, trois semaines, puis on va voir si tout va se passer. Mais il n'y a rien qui s'est passé encore. Une autre fausse balle, c'est toujours une et deux. Oui, effectivement. Et là, il y a eu la controverse avec A.J. Burnett. Ah, ben oui, mais ça, le médecin de l'équipe a été catégorique. Il a dit, j'allais expliquer toute la situation à A.J. Burnett, avant même d'en parler à la direction des Marlins. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'était pas au courant. Le tir. Une balle rétrécive chez les spectateurs à gauche, à nouveau, toujours une et deux. Parce que, Jean, si vous êtes un lanceur et que vous commencez à avoir des malaises, soit au coude ou à l'épaule, et que vous ne le dites pas, eh bien, là, il ne faut pas blâmer quelqu'un d'autre. Parce qu'un gérant, ou va peut-être aller au mot de fil à un certain moment donné, va dire, écoute, je me sens bien. Si le gars, il dit, je me sens bien, le gérant, c'est bien évident qu'il va dire, bon, ben, écoutez, donne-moi un retrait de plus, ou une dizaine de lancer de plus, mais des fois, bon, ben, ça l'affecte le joueur. Le lancer. C'est une troisième prise, Vázquez, affigé. Balle rapide au coin intérieur, cette balle. Écoutez, lorsqu'elle s'éloigne du frappeur gaucher, sur un tir au coin extérieur, ben, le tir au coin intérieur, c'est qu'elle vient, on pense qu'on va être atteint par le tir ou presque, et là, la balle revient et touche le coin du marbre pour une prise. Et après deux retraits, voici maintenant Ryan Tlesco. Ça, ça fait pas longtemps qu'on va être agréable, hein? Génial. Les séjours à Montréal, Jacques, sont très courts. On nous donne déjà l'itinérable du prochain voyage qui commence dimanche. Parlant de dimanche, n'oubliez pas, ça va être des mers, hein? Deux retraits, coureurs au premier, Loretta. Donc, nous, on va quitter Montréal dimanche après le match. Le lancer au l'accélère, voilà une balle. Les Expos vont disputer trois matchs. aux Giants. Ensuite, on va jouer quatre parties au Colorado contre les Rockies. On peut venir à Montréal pour un séjour d'une semaine avant un long, mais très long, périple. Le tir est trop bas, une deuxième balle. Tlesco est dangereux à deux balles, aucune prise. On joue profondément, même Vidro, emprunte du taillon au champ droit. C'est une troisième balle. Zagdé n'est pas heureux, là. La plupart de ses tirs manquent de précision. Et puisqu'on était chanceux que les Padres n'en ont pas encore profité. Ben, c'est que ses tirs, Jacques, sont au coin extérieur. Et donc, ils commencent déjà comme une balle. Alors, c'est évident que c'est plus facile pour les frappeurs de... La balle est frappée en direction du champ centre droit. Et la balle va aller ricocher contre la rampe. Et ensuite, de l'autre côté, ce sera un double automatique. Non, c'est un circuit. Ah non, un circuit. Ben, elle est allée directement contre le tableau indicateur, là, où les matchs à l'étranger. Une balle frappée en flèche avec un contre... À trois balles au cul de bris. On lui avait donné le feu vert, hein. Alors, le but sur balle vient hanté, cette fois, à Zagdé. Et ça, c'était pas frappé au sol. Oh non. Neuvième circuit pour Clesco. Deux points produits là-dessus. Et les Paraises qui prennent les devants rapidement. Et ça, c'est seulement le deuxième circuit accordé par Zagdé cette saison. Fausse balle dans les gradins à gauche. Parce qu'à trois balles, aucune prise. Eh bien, Zagdé ne s'attendait sûrement pas à ce que Clesco s'élance. Il lui a lancé une balle rapide en plein centre. Un baseball majeur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quatre, c'est. Avec un compte d'une balle et une prise, elle a une moyenne de 264. Il a un circuit et six points produits. Jusqu'ici, c'est tir un peu haut. Et lorsque les tirs sont hauts, moins de mouvement sur la balle. La balle est frappée au sol vers Cordero qui guide bien Zagdé vers le coussin pour inscrire le retrait 3-1. Mais les Paraises ont marqué deux points sur un seul coup sur le neuvième circuit de la saison. De Ryan Clesco, il n'y a pas eu d'erreur. Et personne n'a été laissé sur les buts. Il a mis chemin en première. Et pas de reste. Et les Expos se présentent au bâton. Combien de coups de circuit Vladimir Guerrero a-t-il frappé l'an dernier? Quelle distance y a-t-il entre le marbre et le champ-centre? Quel était le joueur de l'année en 1990? Vous trouverez réponse à toutes vos questions et plus encore dans l'édition 2003 du Guide Média des Expos. Que vous soyez un puriste du baseball, un gérant d'estrade ou tout simplement un amateur averti, procurez-vous votre guide dès maintenant et épatez votre entourage par vos connaissances. L'édition 2003 du Guide Média des Expos en vente au Stade Olympique. Cet été, l'amour arrive en ville. Dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel de La Salle et Châteauguay. L'amour des voitures, on l'a chez Volkswagen Gabriel. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Soyez des 500 personnes qui vibreront au rythme de la Bavière au Medley le 16 mai prochain. La représentation de l'état de la Bavière au Québec et BMW vous invite à une fête bavaroise, à la fois traditionnelle et moderne. Remplissez le bulletin de participation publié dans Ecovedette et vous pourriez prendre part à cette soirée en compagnie de neuf de vos amis. De plus, deux billets d'avion Montréal-Munic offerts par Lufthansa seront attribués parmi les finalistes présents. Venez fêter la Bavière le 16 mai. Écoutez CKC 730 les 13 et 14 mai pour connaître les gagnants. Cet été, l'amour arrive en ville dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel de La Salle et Châteauguay. L'amour des voitures, on l'a chez Volkswagen Gabriel. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Eh bien, même avant d'avoir lancé un seul tir dans le match ce soir, le jeune Clay Condrey est déjà bénéficiaire d'une avance de 2-0. Et là, il négociera avec Andy Chavez, Orlando Cabrera et José Vidro. Alors, c'est Wicky Gonzalez qui est le receveur des pales-raises ce soir. Klesko qui a claqué ce circuit de deux pointes au premier but. Loretta au deuxième. Sean Burrows au troisième. Et Ramon Vasquez est à la récour. Et les voitures déjà des pales-raises de gauche à droite. Eh bien, on a Shane Victorino, Marcotte et Xavier Nady. Alors, Clay Condrey. Une victoire, une défaite. Huitième sortie, cinquième départ. Moyen élevé à 7,61. Peut-être un peu trompeur parce qu'à sa dernière sortie, il a bien fait. D'ailleurs, c'était une de ses bonnes cette saison, en six manches. La première victoire. Et non. Non, il n'y avait pas été impliqué. Il n'y avait pas été impliqué dans la victoire, cependant, des pales-raises. Le lancer est une prise. Il avait donné donc trois points, trois couchures, en six manches lancées contre les Ferries, qui n'ont pas une vénaine attaque en passant. 0 et 1. La Vallée-Retroussie du côté droit. Une longue course pour Nady. Qui saisit avant de franchir la ligne de démarcation pour le premier retrait? Chavez a amorcé le match avec une moyenne de 2,84. 2,78, 9 points produits. Là, c'est Cabrera. 261, moyenne avec 4,78 et 18 points produits. Dans le cas de Condrey, C-O-N-D-R-E-Y, il est embauché à titre de joueur autonome par les Padres de San Diego. Il n'avait pas été repêché en 1998. Il a eu un essai de 9 matchs avec les Padres l'an dernier. Un gain, deux échecs. Il a 27 ans. Le lancer, c'est une prise. 6 pieds, 395 livres. Originaire du Texas. On est prêt. Prise sur décision, c'est 0 et 2. Mais Jacques, en 23 manches, il a donné beaucoup de coups sur 29 et 16 buts sur balles. Alors, ça fait 45 coureurs sur les buts, là, en 23 manches. Il y a de l'action, là, normalement. Il y a presque deux par manche. Le tiré bail à l'extérieur. L'an dernier, dans son essai de 9 matchs, il a eu trois départs. Excellente moyenne à 1,69. Une balle et deux prises. Le grand droitier accepte. Fausse balle chez les spectateurs du côté droit, c'est toujours une et deux. C'était un camp d'essai organisé au Texas. On a décidé de lui offrir un contrat. Parce qu'il n'avait pas été repêché à sa sortie de l'université de McNeese State. Alors, les camps d'essai, on ne sait jamais. Oui. Une et deux. Oh, une troisième prise. Déjoué par la balle 400. Un tir bas, là. Première victime pour Condrey. Il y a maintenant deux retraits. Voici Vidro. Moyenne de 333 avec 4 sépuits et 13 points produits. Alors, Frank Robinson a eu du succès hier avec la victoire, évidemment, en plaçant Vidro au troisièmement et Vlad au quatrièmement. Alors, on ne change pas la formule. Le lancer est à l'extérieur, c'est une première balle. Dans l'année américaine, un match est terminé. Les Tigers de Détroit l'ont emporté 9 à 4 à Baltimore. Alors, c'est une quatrième victoire de suite pour les Tigers. Hier, ils ont bien failli le... Oh, oui. Gâché. Il menaie 6 à 3. C'est venu 6-6. Voilà une fausse balle. Et c'est 2 et 1 pour Vidro. Guerrero suivra s'il y a lieu. 2 à 0, les pas de Reisman. Résultat du neuvième circuit de la saison de Tlaxcorp. En première manche. Le tirer à l'intérieur, une troisième balle. 3 et 1. Une fausse balle au marbre. C'est maintenant un compte complet. 3 valets 2 prises à Vidro. Son deuxième match. Comme frappeur au troisième rang. Ball frappé du côté du troisième but, mais c'est hors ligne. Alors, Vidro continue son bon travail. Rappelle-toi son jeu hier en neuvièmement, Jean. Au deuxième but, c'était vraiment quelque chose à voir sur une balle frappée mollement. Alors, Vidro, autant à l'attaque, autant frappeur gaucher que droitier, qu'en défensive. N'oubliez-les pas dans le chuteuil du match des étoiles encore cette année. Oh, que non. 3 et 2. Une autre fausse balle. Cette fois frappée en plèche dans les grenets à gauche. Ça va le toucher un vent pour revenir sur le terrain. 3 balles 2 prises. Vidro tient bon. Bonne présence de Vidro. C'est lui qui a les meilleures présences au bâton, habituellement. La lancer. Ça va aller tirer tout juste hors ligne du côté du premier coussin. Plastico jouait assez éloigné de la ligne. Elle a failli être déjoué. Alors, la balle, auparavant, avait été frappée dans les estrades pour revenir sur le terrain. Alors, Victorino a dû aller très loin la récupérer. Et là, c'est au tour de Neide au champ droit d'aller récupérer cette balle fausse. Toujours 3 et 2 à Vidro. La balle est frappée malement vers le deuxième but. Loretta avait mis au premier pour le troisième retrait. Alors, une manche parfaite pour le jeune Connery. Il a retiré les expos. Dans l'ordre, on a complété une manche au Stade olympique. Les Padres à la semaine. 2 à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour un cadeau original ou tout simplement pour vous faire plaisir, venez magasiner à la boutique des Expos. Vous y trouverez une vaste sélection d'articles à l'effigie de vos Expos. Vêtements pour petits et grands, uniformes authentiques, souvenirs et articles de collection. Située à l'entrée principale du stade, la boutique des Expos est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h ainsi que tous les soirs de match. Magasinez Expo et soyez fiers d'appicher vos couleurs. Vous pensez avoir goûté le meilleur steak à Montréal? Vous connaissez donc le Ribbon Reef. Des steaks grillés de qualité Prime USB et vieillis de 21 à 30 jours. Vous aimez les bons vins? Quoi de mieux qu'un bon cabernet à déguster avec votre steak? Le Ribbon Reef a mérité un prix de distinction de la revue Wine Spectators pour la qualité de son cellier. Et bonne nouvelle, le dimanche 11 mai, à l'occasion de la Fête des Mers, le Ribbon Reef vous reçoit exceptionnellement dès midi. Le Ribbon Reef, 8105 boulevard Descaries, réservé maintenant au 735-1601. On arrive en début de deuxième, c'est 2 à 0 pour les Padres. Et là, il y aura Burroughs, Nadey et González face à Zagden. Il y a Claude de Saint-Bruno qui nous écrit « Il ne faut pas chercher longtemps pour le désintéressement du baseball à Montréal. Il sauf erreur, Atlanta a gagné les huit dernières années dans cette division. Il dit que ce n'est pas fini. Mais j'ai été au match dimanche dernier au stade avec mes enfants. Ça fait une belle sortie. Je vais y aller plus souvent cette année car je crois que c'est vraiment la dernière année. Bon, ça, Claude, je ne sais pas quelle information vous avez pour dire ça. Si vous avez des informations privilégiées, on va s'organiser en conséquence. Parce que nous, ce qu'on lit à travers les États-Unis, il n'y a rien de sûr en ce qui concerne le déménagement des expos pour 2004. Une balle, aucune prise à Burroughs. Nadey, c'est une prise. 204 de moyenne avec un circuit et 10 points produits. Le tir. Burroughs regarde pas assez. Une deuxième balle, c'est deux et une. J'espère que le désintéressement, Jacques, n'est pas dû au fait que les Braves gagnent. Bien. Parce qu'on pourrait regarder bien d'autres sports et d'autres villes qui... Est-ce qu'il y a du désintéressement à Boston parce que les Yankees gagnent? Oui. Trois balles et une prise à Sean Burroughs. Moi, quand je lis un courriel du genre, voilà le quatrième balle. Jacques D, ce soir, elle n'est pas au sommet de sa forme. La balle bouge bien, mais là, elle n'est pas dans la zone des prises. Alors, il va falloir qu'il s'ajuste rapidement. C'est que j'ai toujours l'impression que la personne qui nous écrit aime le sport en particulier lorsque l'équipe locale gagne seulement. C'est ça. On n'aime pas le sport pour ce qu'il est, le sport. C'est évident qu'on préfère que l'équipe locale gagne, mais ça ne veut pas dire qu'on n'assiste pas à un bon spectacle si l'équipe locale perd. Voici Xavier Nadey, le jeune recrut. Il a tiré haut. Et ça, on ne dit pas ça souvent. Immédiatement, Snyder s'en va au Monticule. Et aussi, l'instructeur des lanceurs, Randy Sinclair, va aller s'entretenir avec Zagdé. Je ne sais pas s'il a décelé quelque chose dans son élan. Parce que souvent, lorsque les tirs sont hauts, souvent, c'est parce que le lanceur ne va pas porter la balle au bout de ses doigts. Il laisse partir la balle un peu trop tôt. Des fois, Jacques, un lanceur se sent tellement bien, tellement fort. Trop fort. Trop fort. Alors, comme tu l'as dit, laisse aller la balle un peu trop rapidement. Aussi, une bonne petite tape dans le dos pour dire, « Hé, c'est pas les deux points à première manche, là, qu'il faut se préoccuper, là. » Mais le premier but sur balle que tu as donné à première manche t'a coûté un point. Là, tu viens d'en donner un pour amorcer la deuxième. Il ne faut pas prendre une mauvaise habitude. Le balle fait perdre sur la gauche en gauche. Burroughs va s'arrêter au deuxième. Et là, ce sera au tour de Vicky Gonzalez. Vicky Gonzalez, ce qu'on a vu hier, ce n'est pas le coureur le plus rapide. Non. Alors, c'est un bon candidat pour la balle à double jeu. Et c'est ce que D voudrait bien faire, là. Forcer le frappeur. Il a frappé cette balle au sol. Et là, c'est drôle. On est allé voir Zach D. Le premier tir. C'était une balle cassante. Il n'était pas une balle rapide combante. Et là, cette balle a été frappée en lieu sûr avec force. 204 de moyenne pour Vicky Gonzalez. Voilà le signal de Schneider. Au deuxième, on a Burroughs au premier n'aidé. Le lancer est une prise. Et Gonzalez arrive à dépasser. Le lanceur play Conrad au sette d'attente. Les Giants sont pliés devant 1-0 en première. Les Mollins sont maintenant au bâton en fin de première marche à Miami. Les Dodgers jouent à New York avant de s'amener à Montréal pour le week-end, les Dodgers. Dans le train de traverser le moticule, la balle est cochée contre le gant de Zach D. Il y avait atteint au premier pour deux. Un, six, quatre, trois. Oui. On l'a dit, c'est un candidat parfait. Vicky Gonzalez, il frappe la balle au sol. Zach D a fait dévier cette balle. La même ralentie, mais ça n'a pas empêché Cabrera d'aller récupérer la balle et de la remettre à Vidro. Et Vidro qui a complété le double jeu avec un relais puissant et précis au premier but. Un, six, quatre, trois. Et là, c'est le lanceur Conrad. Il ne faut pas le prendre à la légère. Si on se fait assez statistique, il a deux coups sur un six. Et un point marqué, si je veux bien. Oui, pas de point pour le joueur encore. Il a dit, il prend l'air sur le premier tir. C'est une prise. Il y a un coureur au troisième, Burroughs. Nouvelle séquence acceptée. Deuxième prise sur élan. Il a pris les devant 0 et 2. Vous attendez avec le signal de Schneider. Il accepte. Et voilà une troisième prise. Conrad fait en l'air. Pas de point malgré un coup sûr. Il n'y a pas eu d'erreur que le coureur laisse au troisième. On est à mi-chemin, en deuxième au stade olympique. Il n'est pas adresse-maine, 2 à 0. Venez encourager vos expos en famille. Tous les week-ends, des billets par terre, des rassées, admissions générales sont offerts à moitié prix aux enfants de 15 ans et moins. Cet été, amenez tout votre monde au stade et économisez. Du plaisir, 46. Une autre bonne raison d'aller voir les expos. Billets disponibles au guichet du stade sur montréalexpo.com ou par téléphone au 514-790-1245 ou au 1-800-361-4595. Bonjour, ici Denis Moreau de l'émission Questions finances. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Les codes d'écoute nous le démontrent et je vous en remercie. Après la température, les conflits mondiaux, la santé, la finance demeure l'un des sujets les plus discutés. Voilà pourquoi l'émission Questions finances fait peau neuve dans sa nouvelle grille horaire. Toujours une heure de questions-réponses, un talk show animé, les lignes ouvertes avec les questions qui vous préoccupent. Prenez bien note l'émission Questions finances dorénavant le samedi de 7h à 8h. C'est un rendez-vous. T'as l'air ici, Ron Fournier. Connaissez-vous plusieurs concessionnaires qui existent depuis 35 ans? Non, hein? Moi, j'en connais un. Nord-Est Volkswagen. Si ça fait 35 ans que tu existes, il y a des raisons à ça. L'atmosphère, la chaleur, la fiabilité, mais d'abord et avant tout, la confiance et le service. Quand je parle de service, je ne parle pas du service avant d'acheter l'auto. Le service après-vente. Nord-Est Volkswagen. 10 395, boulevard Pie-9. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Faites-toi plaisir! Le reste pour toi! On arrive en fin de deuxième. C'est 2-0 pour les pas-adresses. Et le cas de la formation pour la troupe de Frank Robinson avec Guerrero, Wilkerson et Cordero. Il y a Francis qui nous écrit, il dit merci pour votre excellent travail. Il dit comme mentionné durant des annonces publicitaires, il est possible pour les partisans d'assister à l'exercice au bâton des joueurs avant le match. La question est combien de temps avant le début du match est-ce que le stade ouvre ses portes pour permettre aux partisans de participer à cette activité. C'est une heure et demie avant. Donc, à 17h30, les portes du stade ouvre. Si vous arrivez à 17h30, vous pouvez voir 15 dernières minutes de l'exercice au bâton des Expos. Et, plus souvent qu'autrement, Vladimir participe à ce groupe. premier lancé à Vladimir à l'excédure, c'est une balle. Et par la suite, vous avez l'équipe Adbess. Alors, à chaque fois, vous savez, vous avez une vedette dans cette équipe-là. Le lancer à l'excédure, une deuxième balle. Vladimir, ce moyen est à 272 avec 5 circuits et 17 points pour le temps. Il faut arriver à 17h30 si vous voulez voir les Expos s'élancer. Le tir. Une fausse balle dans les gradins à droite. Et, évidemment, si vous arrivez avec votre gant, vous pouvez vous diriger vers les gradins à prix populaire et espérer capter un coup de circuit pendant l'exercice. Oui, parce qu'il y en a plusieurs durant l'exercice au bâton. Deux balles, une prise à Vlad. C'est haut à l'intérieur. Voilà une troisième balle. Déjà, cette saison, 22 buts sur balle pour Vladimir. Le tir suivant va le frapper, en direction du joueur, le troisième but. Il faudra faire vite. Le long relais en cible et la balle a pénétré dans l'abri des Expos. Alors, ce sera possiblement un coup sûr et ensuite une erreur débité à Burroughs pour justifier la présence de Guerrero, deuxième. Oui, exactement, Jacques. C'est ce que le marqueur officiel a décidé également. D'aucune façon, Burroughs pouvait capter la balle et lancer avec précision au premier but. Et au lieu de peut-être garder la balle avec lui, il a tenté le jeu spectaculaire et Glasgow lui a juste regardé la balle pénétrer dans l'abri des Expos. Il n'avait aucune chance de l'intercepter. Alors, un coureur au deuxième. Voici Wilkerson maintenant. Moyenne de 295, 4, 7, 8, 18 points produits. Alors, le rôle de Brad dans cette présence, Jacques? Pousser son coureur au troisième. Ou au moins au troisième. Balle frappée avec force dans l'allée à droite. On la regarde d'aller. Elle va la donner. Oui, elle est partie. Alors, cette balle s'est frappée d'aplomb dans l'allée à droite par-dessus la clôture. Cette balle aussi est donnée contre ce fameux tableau indicateur des matchs à l'étranger. C'est ça qui va être joué parce que la balle est revenue sur le terrain. Et de ce l'élan, les Expos créent l'égalité. Et la longue balle, hein? Oui. Alors, circuit, cinquième pour Wilkerson, 20 points produits. Maintenant, il se mène chez les Expos chapitre. Aucun dos sur le premier tir. Alors, deux à deux. Et là, c'est Cordero qui s'amène. Et dans le cas du jeune Condrey, eh bien, c'était le cinquième coup de circuit qu'il accordait à l'adversaire cette saison. Il a lancé. Deux balles, aucune prise. Jacques, c'est pas compliqué. Les Expos ont une fiche de 19 victoires, 13 défaites. Et lorsqu'ils frappent un circuit? Mais lorsqu'ils n'en frappent pas, ils n'en ont pas de victoires et 7 défaites. Alors, ça fait une fiche de 19 victoires et 6 défaites lorsqu'ils frappent la longue balle. C'est lui qui a donné le gros coup hier avec un circuit de trois points sixièmement qui a renversé la vapeur. Voilà le signal de Gonzales. C'est une quatrième balle. Les quatre lancées étaient hors cible. Premier vu sur balle. Mais voici maintenant Fernando Tatis. C'est honnêtement qui, après avoir connu un début de saison relativement bon, eh bien, ces derniers temps-là, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas produit de points, lui. Mais Jacques, c'est parce que les Expos gagnent. Et c'est pour ça qu'on n'en met pas trop sur Tatis. Mais si c'est là que les Expos connaissent une mauvaise série, là, et lorsque je parle de mauvaise série, c'est cinq, six défaites ou sept défaites en dix matchs, là, pour regarder du côté de Tatis parce qu'il n'y a pas beaucoup de production. Un seul circuit, 11 points produits. Il a une meilleure défensive cette année, il faut l'admettre, si on compare à la saison dernière, mais on s'attendait à beaucoup plus, ou du moins, un peu plus de puissance de sa part, là, tôt en saison. De régularité, oui. On est prêts. On finit l'amorti. Voilà une prise qui a dépassé à Tatis. 245 de moyenne, un circuit, 11 points produits. On est prêts. Longue pause. La vraie frappée hors ligne dans les gradins à droite, c'est qu'on veut prendre les dents 0 et 2. En fait, le dernier point produit de Tatis remonte au 25 avril. Alors, ça fait deux bonnes semaines que Fernando n'a pas produit de points. Il avait connu une belle séquence à San Juan, Porto Rico. Tu te souviens, il trappait la balle d'aplomb au champ opposé. 0 et 2. C'est trop bas, une première balle. Cordero est au premier, il n'y a pas de retrait, c'est 2 à 2. Et André de l'ancienne Norette, il me demande pourquoi on n'a plus de baseball à la télévision. J'ai tellement pensé des belles soirées en suivant nos expos au petit écran. Vous n'êtes pas le seul. La balle est frappée en lieu sûr au champ gauche. Une balle tire entre Burroughs et Vasquez et la menace se poursuit. Une balle cassante qui est restée suspendue et Tatis l'a tirée avec force au champ gauche. Schneider, 7, 227 de moyenne avec 3 circuits et 7 points produits. Monsieur, il faut appeler les différentes diffuseurs. Apparemment, la police a négocié, mais on ne sait pas quand ça va débloquer. si ça va débloquer. Oui. On se croise les doigts. Parce que même si nous, on fait de la radio, Marc, on s'est heureux de voir des matchs à la télé pour donner une idée visuelle de son produit à l'amateur. mais nous, on est choyé, Jacques, on les voit tous les matchs et on voit la qualité du spectacle. Alors, si les gens pouvaient voir ce que nous voyons, je pense qu'il y en a plusieurs qui s'intéresseraient davantage aux expos. Aucune balle et une prise à Schneider. j'attire. La balle est frappée, un bond en direction du deuxième, on remet l'agricot pour moi et attend au premier pour deux pendant que Cordero avance au troisième. C'était frappé d'aplomb, mais directement un bond dans les gants, dans le gant plutôt de Lauret. et c'était un jeu d'enfant pour compléter le double jeu par la suite. 4-6-6-3. Alors, cette balle frappée, un pied et demi à droite ou un pied et demi à gauche du joueur de deuxième but, eh bien, c'est un point et deux autres coureurs sur les sentiers. Zach Day, un point produit mais une séquence de 0 en 16 depuis le début de la saison. Pas de couture pour Zach. Regarde pas assez, c'est une prise au point intérieur. Oui, ses qualités sont plus au monticule qu'au bâton pour Zach Day. Il est élevé dans la Ligue américaine à part de ça. Parce que là, ce que vous jouez pour une organisation de la Ligue américaine au niveau mineur, genre, frappe pas souvent, là. Non. Il fait en l'air, voilà une deuxième prise. Le seul temps où le lanceur va peut-être être obligé de frapper, c'est si on joue sur le terrain d'une piliale de la Ligue nationale. Voilà. Aucune valideuse prise. Le tir. Troisième prise, il l'a regardée pas assez. Mais les expos ont créé l'égalité avec une poussée de deux points. Il y a eu deux coups sur une erreur. Trois coups sur, je m'excuse. Une erreur et un coureur laissé sur les buts et après, deux manches complètes de jeu, c'est l'égalité deux à deux. Le gars de 14 ans qui vit dans moi n'a jamais voulu s'en aller. Le jour où celui de 15 ans s'est pointé, mon 14 ans est resté caché. C'est lui qui se lève en criant quand les expos en dévissument dans les estrades. C'est lui qui échappe au petit peu de moutable sur le t-shirt du voisin. C'est lui qui capote quand il remet un cadeau surprise à l'entrée. Venez encourager vos expos le 11 mai prochain. Vous pourriez partir avec l'une des 5000 figurines Bobblehead de Pedro Martinez. Bonne chance. 14 ans, ça c'est de l'âge. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les expos. Toutes les fois que Vladimir Guerrero arrive au bâton, partout dans le stade, quand on a main nue pas de gants et s'installe dans son rectangle, tout le monde sait que tout peut arriver, surtout les neuf gants défensifs. Tous les vendredis, les 10 000 premières personnes au stade recevront des cartes Don Roth mettant en vedette les joueurs étoiles des expos de 69 à aujourd'hui. Vous voulez une bonne raison d'aller voir les expos? La meilleure pour moi s'appelle Guerrero. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les expos. Enfin, un rendez-vous pour les vrais passionnés de golf. Ici Pierre Infraie, tous les lundis dès 19h30, je vous invite aux amateurs de golf. Nous parlerons d'équipement et de nouveautés dans le domaine du golf. Nous visiterons le terrain de golf de la semaine. Nous écouterons les conseils du pro et recevrons un invité de marque. C'est donc un rendez-vous que je vous lance chaque semaine. Les amateurs de golf tous les lundis soir à 19h30 à CKC 730. Une présentation Chuck Brown Golf. On arrive en début de 3e match au sein d'Olympique Jacques-Gucema Griffin et Brian Burgess. C'est le deuxième match de cette série de 3. Les expos ont gagné hier 4 à 2. Là, ils viennent de créer l'égalité 2 à 2. Les actes des va affronter le haut de la formation Victorino, Loretta et Vasquez. Tu sais Jacques, dans le match entre les Marlins et les Giants de San Francisco, c'était Josh Beckett qui était le partant pour les Marlins. Oui. On sait déjà qu'A.J. Burnett sa saison est terminée. Oui. Beckett a quitté le match après la première manche des raideurs au coude. OUI, 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 OUI. Alors c'est les Giants qui mènent 1 à 0. On est en début de 2e manche en Floride. Et c'est Alvarez qui est sur le relève du côté des Marlins. Voilà. Alors, Victorino a été retiré sur un voulant à la récour en première manche. Dans le cas de Zach Day, eh bien, 2 buts sur balle et 2 coups sur jusqu'ici dont une longue balle celle de Glasgow bonne pour 2 points en première. Avec Victorino qu'on se serre rapide, on se serre les coudes à l'avant-champ. Voilà le signal de Schneider. On a lancé un peu bas une première balle. Alors, demain soir, Tomoka, on espère que le retour à domicile lui permettra de retrouver ses bonnes habitudes, celle de lancer des bons matchs. Balle bondissante vers Vidro qui fonce, saisie, va donner la balle à Cordero pour le retrait 4-3. Alors, c'est le 2e retrait de Victorino sur des roulants, Jacques, mais on peut apprécier sa grande vitesse. Il ne faudrait pas qu'il frappe la balle au sol du côté gauche souvent parce que c'est un gars qui est très, très rapide du marbre au premier but. Alors, sur ses retraits, depuis le début de la rencontre, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a deux retraits sur des prises et les autres via des balles à l'avant-champ. Aucune balle, il y a une prise à Loretta. Un but sur balle, il a précédé au marbre. Clasco qui a claqué qui s'appuie son 9e en 1re manche. Bal tiré du côté de Tattis, il saisit. Le long relais attend au 1er pour le 2e retrait. Il en voilà déjà 6 via la balle au sol. Vasquez a regardé passer une 3e prise en 1re manche. Je te regarde lire un courriel, il a l'air à être long. Oui, il est long. Malheureusement, il faut nous envoyer des courriels un peu plus courts. Oui, pas une page complète. C'est de valeur parce que souvent, il y a des choses très intéressantes dans ces courriels, mais lorsque c'est trop long, ça devient difficile de commenter. c'est difficile, c'est ça. On touche plusieurs points. Voilà, on tente l'amortir mais ça ne fonctionne pas. Et si, à ce moment-là, si on passe une manche complète ou une demi-manche complète à parler d'un seul courriel, mais il y en a d'autres dont on ne peut parler. Mais là, il y a une mauvaise nouvelle. L'imprimante de Brian vient de céder. Ah oui, ça fait qu'il n'y en aura pas d'autres ce soir. On en a quelques-uns, mais malheureusement, je pense que Brian va aller magasiner demain. Une balle et une prise à Vasquez. Le tir. Est-ce qu'il s'est compromis? Oui, dit l'arbitre. C'est une et deux. Vasquez s'est retiré. Ne me demandez-moi pas pourquoi. Il a juste ses gants de frappeur. Je ne sais même pas les lancers. Un genre de demi-élan. Il était peut-être dégoûté de justement cet élan. Il voulait apprendre son esprit. Une balle retroussée du côté gauche. Wilkerson, saisi pour le troisième retrait. Alors, une première manche parfaite pour Zach Day. Il a retiré les pas d'adresse dans l'ordre et après deux manches plus tôt et demi de jeu, c'est l'égalité 2 à 2. Votre fils est sportif. Voici le truc infaillible pour passer une soirée. J'en te souviens-tu pas. Arrivez au stade à l'heure où les portes ouvrent. Rendez-vous avec vos gars dans les estrades populaires et essayez d'attraper une balle. Il y en a plein qui tombent pendant la pratique au bâton. En fait, il y a des fois où il y en a tellement que je soupçonne les joueurs de faire exprès juste pour faire sourire les petites faces en arrière des grosses mythes. Un conseil, amenez votre appareil photo. Je vous garantis que vous allez avoir des sourires à faire agrandir. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les expos. Cet été, l'amour arrive en ville dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel de La Salle et Château-Gay. L'amour des voitures, on l'a chez Volkswagen Gabriel. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Allô l'été, allô l'été, piscine Valmorin, vous en faites profiter. Les piscines Valmorin, les piscines creusées, les spas et les piscines hors-terre, nos équipes les installent en tout point dans les règles de l'art. La garantie du travail parfait, on l'assume pour vrai. Renseignez-vous aussi sur notre plan de financement avantageux. Allô l'été, allô l'été, piscine Valmorin, plus de 30 ans de rapidement à Dorion, Laval et Pierrefonds. Cet été, l'amour arrive en ville dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel de La Salle et Château-Gay. L'amour des voitures, on l'a chez Volkswagen Gabriel. Êtes-vous fait pour Volkswagen? C'est la fin de la troisième. C'est l'égalité 2 à 2 pour les expos de la formation avec Chavez, Cabrera et Vidro, toujours face au jeune Clay Condrey. tout à l'heure, Marc, Vladimir a failli obtenir, parce qu'il avait un compte de 3 balles et une prise, un 23ème et un 2. Il y en a 22. Qui domine dans la règle nationale, d'après toi? Barry Barnes? Non, monsieur. Non. Non, non, non. Il est même... Quatrième. Barry, quatrième. Ah oui. Il y en a 27. Sosa le précède à 28. 20 de plus, OK. Scott Rowland aussi en a 28. OK, 20 de plus seulement. Todd Helton mène avec 30. Aucune balle une prise. La balle est frappée à travers le montier. La balle a touché le gars de Condrey. Derrière, l'or est assaisé. Et on le retire de justice au premier. Un, quatre, trois. Oui, Chavez n'a pas décollé immédiatement lorsqu'il a attrapé cette balle. Il a été plutôt lent. À sortir du rectangle des frappeurs et ça a permis au jour le deuxième but de compléter le retrait. Alors? Cabrera, cette semaine, il a été retiré. C'est trois prises tout à l'heure. Tu connais, Jacques, mon opinion sur Todd Helton. Oh oui. D'après moi, c'est... Mais pour en venir au but sur Val, si Vladimir en a sept intentionnels depuis le début, la balle est frappée avec Posse au champ gauche, Victorino recule, elle rampe et elle est partie. Une balle cassante à la hauteur des lettres et Cabrera l'expédie dans les grenades prix populaires au champ gauche et les expos prennent les devants trois à deux. Oh, une valve retroussée très haut au champ gauche et c'était assez loin pour franchir la rampe. Cinquième coup de circuit pour Orlando Cabrera. C'est trois à deux et voici Vidro. Alors, je disais, dans le cas de Vladimir, il a sept but sur ben intentionnels, mais M. Bonds est tout seul. il en a déjà quatorze. Ah oui, oui. Ça, la question était facile. Oui. Vous avez été surpris de voir chez Calton un très bon oeil au bâton, mais habituellement ses bornes s'y domine pour un point à la ligne. On s'en reparlera au moins d'où, genre. Oh, oui. Vidro a regardé de passer de tirer bas. C'est une deuxième balle. Deux balles, aucune prise. On a reçu un courriel fort intéressant de Philippe Dehol. Les jeunes vous écoutent, hein, Jean? Oh, oui. La balle est tirée du côté droit. Il y a lieu de seules à bon prix d'un but. La balle va à la rampe. Et Vidro s'envole vers la deuxième avec un solide coup de deux buts en quinzième. On voit la patience là de Vidro avec un compte de deux balles, aucune prise. Un tire bas au coin intérieur et cette balle reste tout juste en jeu. À l'intérieur de la ligne du côté droit et Vidro qui... Et monsieur double un peu chez les Expos. Et même dans la ligne nationale. Voici Guerrero qui s'amène maintenant. Alors, tu parlais du courriel de Hull. Bien, c'est que hier, là, un auditeur qui nous avait demandé si dans l'histoire du baseball il était déjà arrivé qu'un lanceur de camoussel. Alors, évidemment, ça piquit la curiosité de Philippe. Ah! Et nous, on a pu répondre immédiatement, évidemment. Il a fallu les chercher. Donc, il a trouvé la question intéressante. Il est allé sur le site baseballalmanac.com. Oui, je le connais. Qui contient une foule de renseignements historiques. Le lancer. Ball frappé du côté. Du deuxième but, Loretta remet à ton premier pendant que Vidro avance au troisième. Il y a maintenant deux retraits. qui a-t-il trouvé? Et, évidemment, il y a une liste pour chaque équipe de toutes les occasions où un frappeur a réussi un carousel. Bref, la réponse est que jamais un lanceur n'a réussi l'exploit. Mais il dit, comme on a déjà vu un lanceur frapper trois circuits dans un même match à part de Jim Tobin des Braves de Boston le 13 mai 1942. Même deux grands chemins. Ben oui, de Tony Clonagher, exactement. Il dit qu'il est probable qu'un jour, un lanceur frappera un carousel. Mais merci beaucoup à Philippe de cette recherche. Wilkerson, un circuit. En première manche, regarde pas le premier tir, c'est une prise. Alors, moi, je me disais, dans l'histoire, toute l'histoire, écoutez, ça fait plus de 100 ans. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. 0 et 1. Oh, il a été atteint, le tir est à l'intérieur. La foule vous spète. Troisième frappeur, touché par un tir de Condrey. Et voici Cordero, maintenant. Condrey avait la tête lorsqu'il a atteint Wilkerson. Ce n'était pas intentionnel. Il voulait un tir à l'intérieur. Il l'a raté. Ça n'a pas semblé gêner trop tôt, Wilkerson. Cordero qui s'amène. Des coureurs aux extrémités du carré. Wilkerson a deux buts volés en autant de tentatives depuis le début de la campagne. Le lancer, pris sur décision de l'arbitre, Sam Holbrook. Nouvelle séquence de la part de Gonzales. Le lancer est à l'intérieur une première balle. C'est une et une. Au troisième, on a vidro. Premier, Wilkerson. Le tir. Le rat à l'intérieur, deux balles, une prise. On se sent qu'Ondero au plus confiant dans le rectangle des frappeurs. C'est les gens qu'on voit lorsqu'un frappeur en arrache, mais ça se voit aussi loin lorsqu'un frappeur est confié. De toute façon, on ne les regarde pas assez les tirs. Deux balles, une prise. Il faut se valer dans le grillage. C'est maintenant deux et deux. Wilkerson n'a pas bougé au premier. Les Reds ont pris devant un zéro sur Saint-Louis à Cincinnati. On est en troisième. Il plaît encore à Atlanta le début de la rencontre entre les walkies et les Braves et retardés. Le tir. Ball frappé à travers le monticule et le rat à saisi touche le coussin avant l'arrivée de Wilkerson pour le retrait sans aide. L'optionnel de Cordeaux m'a faim la manche. Les Expos ont ajouté un point. Il y a eu deux coups sûrs dont le circuit en solo de Cabrera, pas d'erreur et deux coureurs laissés sur les buts. Après trois manches complètes de jeu, les Expos mènent 3-2. Pour émettre vos commentaires sur vos Expos, tapez baseball à commercial montréalexpo.com Bonsoir à tous. Ici Jean-François Débien et voici les manchettes de l'information. Le président de la FPQ Henri Massé qualifie d'insensé la demande de Bombardier de rouvrir la dernière convention collective. Soncré avec ses employés après trois semaines de grève. M. Massé dit qu'il ne croit pas que Bombardier a besoin de cela pour obtenir un important contrat avec une société américaine. La police de Montréal enquête sur un double meurtre qui remonterait déjà à quelques jours. Les corps d'un homme et d'une femme portant des marques de violence ont été retrouvés aujourd'hui dans un logement situé sur la rue Préfontaine dans le cadre de son premier voyage à titre de chef du gouvernement du Québec. M. Charest assiste ce soir à un dîner où il aura l'occasion de rencontrer le secrétaire d'État américain Colin Powell et demain il va rencontrer le gouverneur de New York George Pataki. Le premier ministre entend notamment discuter de questions de sécurité. En fait, le monnaie atypique pendant que chez nous le nombre de cas reste stable et l'épidémie gagne du terrain en Chine. En fait, la maladie se propage dans les campagnes chinoises. Et puis, comment vont les affaires? Ben moi, je dois admettre que j'ai fait de bons placements dernièrement. Depuis que je consulte chaque semaine la section investisse du journal des affaires, je comprends mieux les marchés financiers. Et toi? Je suis assez fière des succès de ma compagnie. Moi, c'est la section entreprendre du journal des affaires qui me donne des trucs pour mieux gérer mon entreprise et trouver de nouveaux clients. Les affaires, l'hebdomadaire qui donne un sens aux affaires. Depuis 75 ans. Le 104e manche, les expo mènent 3 à 2 autour de Clesco, Cottsy et de Sean Burroughs pour les Padres. Clesco a été à l'origine des deux points, là, des Padres avec sa longue balle en première manche. Un circuit de deux points, c'était son neuvième de la saison. Aucun d'autre, une balle frappée en flèche. Le tir est une deuxième balle pour Zach. Zach a lancé une manche parfaite en troisième, alors c'est bien ressaisi après avoir connu quelques ennuis lors des deux premières manches. Mais là, c'est de l'arrière. Et voilà une prise, décision de l'officiel Sam Holbrook, c'est deux et une. On joue un peu une défensive spéciale avec Clesco. on s'attend à ce qu'il tire la balle. Le tir est à l'extérieur une troisième balle. Cabrera joue presque derrière le deuxième coussin. Vidro et Cordero du côté droit sont très près l'un de l'autre. Et Chavez au champ-centre triche dans l'allée de droite. Trois et une de lancé. Ou à l'intérieur, la balle échappe même à Schneider. Alors c'est une quatrième balle. C'est la troisième passe gratuite pour Zach Day. Autour de Marc Cotill, il a frappé tout à l'heure un roulant au premier but. Il y a Pierre, amenez-en des roulants qui nous équipent. Pierre, très original, dis-je bien dans ses noms. Et si le dollar canadien se maintient à 70 cents américains, durant une longue période, est-ce que cela aura un impact significatif sur le budget cette année des expos? Un impact, oui. Significatif, je ne le sais pas. c'est sûr que ça aide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque vos revenus sont en canadien et vos dépasses en américain, eh bien un dollar plus solide aide la cause des équipes canadiennes. Une balle aucune prise et là-dessus, rate loin à l'extérieur une deuxième balle. Alors même pas proche dans cette manche-là pour Zach Day, Cabrera va aller discuter avec lui, tout comme Schneider. Je ne sais pas si Zach, encore une fois, laisse aller la balle un peu trop rapidement. Et Pierre dit qu'il y a peut-être une idée pour que les expos sortent de leur mauvaise séquence aux bâtons. Remplacer la résine que l'on applique pour de la poudre à canon. Ah, mais c'est fini comme une autre. Les expos ont quand même déjà 5 coups sur les 3 points lors des 3 premières manches. Alors les bâtons se sont réveillés jusqu'ici ce soir. La petite conférence au monticule est terminée et Zach Day accepte le signal de Brian Schneider. Deux balles et aucune prise à 4-C. Klesko est au premier, lui. Le tir. Pris sur décision. 4-C, frappeur gaucher. Tout à l'heure, Day a donné un but sur balle au premier frappeur d'une manche. La balle à double jeu a aidé la cause du jeune droit et des expos. Deux balles et une prise. Loin à l'extérieur, une troisième balle. Même pas proche. On va surveiller Klesko à 3-1. Je doute qu'il soit en course. Mais on ne le sait jamais. 3 balles et une prise. Il est en course. La balle est frappée en lieu sûr au champ droit et Klesko va se rendre jusqu'au troisième. La balle a fait toucher le coureur des pardes. Balle frappée avec énormément de force mais à 3 balles et une prise, et bien ça fera peur à l'avantage et il en a profité. Alors, découvreur aux extrémités aucun retrait là. Sean Burroughs qui s'amène. Un but sur balle tout à l'heure en deuxième manche. Non, la balle rapide tombante de Zagdé fonctionne. C'est juste qu'il ne la lance pas pour des prises. Il pourrait s'en tirer ici avec une balle frappée au sol et limiter les dégâts à un seul point de ce côté des pardesses. Le tir. Voilà une prise sur décision. Évidemment, c'est un bon moment pour un retrait sur des prises ou une chandelle au champ intérieur, mais ça... On est prêt, le tir. Trop haut, une première balle, une et une. Alors, à chaque fois qu'il a raté ou presque, c'était sur des titres hauts et ça, ce n'est pas dans les habitudes de Zagdé. Un jeune droitier s'installe à la plaque, il accepte et on est prêt. Le tir. Une deuxième balle, cette fois, le tir est bas, donne contre le sol. Les Padres, 11 victoires et 21 défaiths depuis le début de la saison. On sait qu'ils ont perdu pour toute la saison leur releveur numéro 1, Trevor Hoffman. et également, on est prêt à deux balles et une prise. On a fait la fameuse feinte là du troisième. On a regardé si le coureur au premier avait bougé, mais non. Alors, ils ont également perdu Phil Nevin, leur meilleur frappeur, leur frappeur de puissance, lui aussi, pour le reste de la saison. La balle est frappée du côté droit et en lieu sûr, un point marque et côté Phil va le troisième. Alors, on change de place, mais c'est 3 à 3. Pas une balle frappée avec énormément de force. Il faut dire que Cordero n'a pas couvert beaucoup de terrain là-dessus. Mais sur une surface synthétique, eh bien, rapidement, cette balle s'est retrouvée au champ extérieur. Alors, simple point produit pour Burroughs, pas de retrait à toujours découvrir aux extrémités. Ça va bouger au monticule d'exercice chez les Expos. Xavier Nari, s'amène maintenant à obtenir une couchure en deuxième manche. Balle frappée du côté gauche. Alors, un nouveau match 3 à 3 maintenant. Le tir. Trop à l'intérieur, une première balle. C'est TJ Tucker qui est au monticule d'exercice. Et Frank Robinson sort de l'abri. Il n'a pas fait appel encore au droitier. Tucker. Mais c'est rare que Frank sort de l'abri pour aller discuter avec son lanceur. Habituellement, Frank, lorsqu'il sort de l'abri, c'est pour faire un changement de lanceur. mais je pense qu'il y a une personne qui parle lors de cette conférence et c'est le gérant des Expos. Et Robinson qui retourne à l'abri semble en tout cas être un message assez clair parce qu'avec un Tucker qui se réchauffe, Robinson n'hésitera pas à faire un changement. Est-ce que ça va donner des dividendes? On verra bien. Une balle et aucune prise le tire. Deuxième balle. Trop bas. Ça a commencé avec un but sur balle. Simple de Cotter. Simple de Burroughs. Et là, les Padraises qui menacent. Ici, en quatrième manche. Deux balles et aucune prise. Xavier Nari, balle frappée du côté gauche. Tati saisit. Remet au deuxième coureur et ce sera le seul jeu. Un point marqué, c'est 4 à 3. Je ne sais pas pourquoi ou bien Vidro n'avait pas la maîtrise de la balle ou bien le coureur est arrivé trop rapidement à ses pieds. Mais il n'a jamais décoché. Alors l'optionnel de Nari fait en sorte que les Padraises prennent les devants. Un retrait. Voici maintenant Wiki Gonzalez. Il a frappé dans un double jeu tout à l'heure, lui. Alors, deux des trois buts sur balle qu'a accordé Zagdé jusqu'ici. Lui a coûté deux points. Le tir. La balle est frappée d'aplomb dans l'allée de droite et cette balle va être captée par Vladimir en plongeant pour le deuxième retrait. Un jeu spectaculaire. Oh, Vlad est arrivé nulle part pour saisir cette balle. Il vient le sauver au moins un point et une autre menace des Padraises. Quel catch de Vladimir! Et il faut l'apprécier, évidemment, c'est pas évident sur une surface aussi dure que celle du stade de plonger de la sorte et de réussir un attrapé. Alors, il y a deux retraits et autour maintenant du lanceur Clay Condry. Un tir retiré sur des prises tout à l'heure et le premier tir est une prise. Deaccepte son tir sur elle à une deuxième prise. Alors, un beau catch de Vlad, la défensive qui vient aider la cause de Zagdé dans cette manche parce que ça sentait le double tous les longs, ça. Au moins un double. Zéro et deux. Troisième prise, il fin l'air mais les Padraises marquent deux points. Deux coups sûrs, aucune erreur et un coureur laissé sur les baies. On se rend en fin de quatrième mais les Padraises mènent quatre à trois. Une des bières les plus populaires d'une brasserie très connue ici est particulièrement heureuse de s'associer au club de baseball professionnel montréalais. En effet, la fière Bolson Expo. Non, la Bolson Expo est très bière. Oui, la Bolson Expo est une bière mais elle est particulièrement fière de s'associer aux Expo aux Expo de molle de molle de molle. Ah bon, je n'y vais jamais. Cet été, on s'associe au plaisir de déguster une bonne Expo bien froide en écoutant le baseball des Expo. La Bolson Expo et les Expo montréalais très pour bien s'entendre. Bolsonais, jeune depuis 1903. La bande et tickets rouges se poursuit tout le mois de nez chez Toyota Gabriel. Pas de dépôt sécurité sur tous les modèles et premiers versements gratuits à l'achat ou en location sur presque tous les modèles 2003 en inventaire. La vente se termine à la fin du mois. Toyota Gabriel 514-748-7777. 50 $ d'essence Petro-Canada à l'achat de 4 pneus Michelin. Oui, 50 $ d'essence à l'achat de pneus Michelin chez les marchands présidents. Roulez en paix avec un président qui donne leur juste et plus. Pour connaître le président le plus près de chez vous, 1-866-411-13 1-866-411-PRES. La vente étiquette rouge se poursuit tout le mois de mai chez Toyota Gabriel. Pas de dépôt sécurité sur tous les modèles et premiers versements gratuits à l'achat ou en location sur presque tous les modèles 2003 en inventaire. La vente se termine à la fin du mois. Toyota Gabriel 514-748-7777. 50 $ d'essence Petro-Canada à l'achat de 4 pneus Michelin. Oui, 50 $ d'essence à l'achat de pneus Michelin chez les marchands présidents. Roulez en paix avec un président qui donne leur juste et plus. Pour connaître le président le plus près de chez vous, 1-866-411-13 1-866-411-PRES Tatis Schneider est acté. Les trois premiers frappeurs dans cette quatrième manche pour les Expos et les Expos on veut les pas adresser marquer deux points à quatrième. Alors San Diego mène 4 à 3. Il y a Jimmy de Saint-Georges-de-Beau qui nous écrit. C'est un long courriel, Jimmy, alors on va résumer tout ça, mais il s'est converti au baseball en 88 dans le temps des Tim Wallach et Yubi-Brooks de ce monde. Mais lui, il rêve depuis longtemps une série au stade et il croit qu'avec la nouvelle formule de meilleur deuxième, tout est possible. Et il mentionne aussi qu'il parle de Jacques qui se rappelle d'un voyage de pêche qu'il avait fait avec des amis et qu'il était resté dans la voiture pour écouter les Expos contre les Cubs au lieu d'aller pêcher. Statiste, balle frappée à travers le monticule, beau jeu de la part de Vasquez et remet à temps au premier pour le retrait 6-3. Et Schneider va s'amener. Schneider a frappé dans un double jeu en deuxième sur une balle frappée avec beaucoup de force. Alors, merci beaucoup à Jimmy de Saint-Georges et au plaisir de peut-être se voir au stade olympique cette année. On l'espère bien et on salue les gens de la Beauce justement. Schneider, moins de 222, le tir. Balle, c'est bas à l'extérieur. Il a trois circuits et sept points produits depuis le début de la saison. Qu'André lance. Oh, il fait l'air déjoué par le changement de vitesse. C'est une et une. Les Giants sont ajoutés à leur avance et mènent deux à zéro maintenant contre les Marlins. Une et une ici à Schneider. La balle est frappée mollement envers le deuxième bus et saisi par Loretta. Son relais est précis. Deux retraits rapides ici en quatrième et maintenant autour de Zach Day. Day a été une victime. Une des deux d'ailleurs du lanceur des Padres sur des brises. Zéro en 17. Alors on peut dire qu'il est mûr pour en frapper une petite balle par-dessus le joueur de premier but par exemple. Le premier tir est une prise. Il a regardé passer. Quand Andre travaille rapidement surtout avec le bas de la formation des Expos. Il est prêt son tir. Deuxième prise sur décision Day a regardé de passer de nouveau. Les Braves ont toujours cette avance de deux matchs sur les Expos. La balle est frappée du côté droit. Un beau jeu de Loretta a joué le deuxième but qui remet à temps. Au premier pour le retrait 4-3. Alors une manche parfaite c'est la deuxième fois dans le match que Andre retire les Expos. Dans l'ordre on s'en va en cinquième et San Diego mène 4-3. Votre fils est sportif. Voici le truc infaillible pour passer une soirée j'en te souviens-tu pas. Arrivez au stade à l'heure où les portes ouvrent. Rendez-vous avec vos gars dans les estrades populaires puis essayez d'attraper une balle. Il y en a plein qui tombent pendant la pratique au bâton. En fait il y a des fois où il y en a tellement que je soupçonne les joueurs de faire exprès juste pour faire sourire les petites faces en arrière des gros smiths. Un conseil amenez votre appareil photo je vous garantis que vous allez avoir des sourires à faire agrandir. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les Expos. Dans le sport en général c'est le chrono qui fait qu'on abandonne. Ton équipe perd 4 à 1 il reste 3 minutes au cadre on oublie ça. Vous connaissez le fameux éteint over tell it's over ça vient du baseball cette expression-là parce qu'au baseball pas de cadran. Le suspense l'excitation de savoir qui va gagner c'est toujours là de la première à la dernière manche. Il m'est arrivé de quitter que les Expos venait 7 à 1 en 8e. Je me disais 7 à 1 c'est fini je suis parti ben le lendemain dans le journal surprise 12 à 1 j'étais content mais j'aurais pu être encore plus content. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les Expos. Pourquoi voyager dans le Sud quand on peut vivre l'expérience latine ici même au Québec avec MRP Latin Growth Party 80 minutes de mix continue incluant les succès latins internationaux tel que à soleil torero torero tomavitamina chihuahua chihuahua MRP Latin Growth Party est l'ultime compilation de l'été alors maintenant chez H&B Je vois ça le début de 5e manche en direct du stade olympique et Mark Griffin Jacques de Saint-Briand Burgess avec vous c'est le deuxième match de la série entre les Expos et les Padres les Expos ont gagné le premier match hier les Padres mènent 4 à 3 ici et Victorino Loretta et Vasquez sont les 3 premiers frappeurs c'est le haut de la formation pour San Diego on a un livier qui nous écrit de Repentini il a 16 ans qui vient au stade une vingtaine de fois par année et nous écoute commenter les autres matchs merci d'être encore là cette année et la question est la suivante nous avions parlé en début de saison qu'il y avait un joueur anglais un joueur vietnamien dans les ligues majeures qui sont ces deux joueurs le joueur vietnamien qu'il est né au Vietnam c'est Danny Graves le lanceur gaucher des Reds de Cincinnati et le joueur anglais c'est Lance Painter avec les cards avec les cards de Saint-Louis premier tir à Victorino est une prise deux fois il a été retiré sur des roulants il joue au champ gauche ce soir pour les parraises alors merci à Olivier de nous écrire le tir il fallait frapper vers Cabrera il se saisit après quelques bons pour faire vite le relais attend à l'aide du gazon synthétique Cabrera va faire un bonbon à Cordero pour le retrait 6-3 moi j'appelle ça un bonbon oui effectivement pour le jour le premier but il en est un bonbon on tourne maintenant de Loretta but sur balle en première il est venu marquer sur la longue balle de Cresco et retiré sur un roulant au troisième but en troisième manche premier tir est une prise décision de l'officiel il y a Eric qui nous écrit il trouve que Vasquez lance ou effectue beaucoup trop de lancers par match on ne devrait pas tréger notre lanceur vedette comme le faisait Philippe mais ça c'est un débat on pourrait dire n'importe quoi surtout avec la blessure à AJ Burnett on a un peu critiqué l'organisation des Marlins disant qu'on laisse trop longtemps les lanceurs partants au monticule mais si on regarde la carte de route de M. Vasquez il n'a pas été blessé souvent non il a eu un malaise au bras ou quelque chose l'an dernier qui l'empêchait de lancer comme le Vasquez qu'on connaissait mais habituellement Vasquez il va lancer entre 100 et 120 tirs par sortie après ça on n'ira pas plus loin puis l'autre jour c'est de quoi 124 entre 6 manches on l'a retiré on l'a retiré une balle et deux prises à Loretta trop une deuxième balle mais c'est vrai que Philippe protégeait bien ses lanceurs ça il y en a plusieurs qui étaient furieux lorsqu'on allait les retirer du monticule mais la carrière était prolongeuse exactement on ne l'appréciait pas sur le coup mais plus tard oui on a une troisième balle à Loretta trois balles et deux prises Zagdé a déjà donné trois buts sur balles dans ce match deux sont venus marquer son tir balle est soulevée du côté droit mais elle court dans le gradin c'est toujours trois balles et deux prises désinstalle trois et deux la cible est au coin extérieur Balfos derrière le mar et là Loretta ne fait que se défendre contre le tir de Zagdé Jacques dans l'histoire des expos tu vas sûrement te rappeler très bien de ce qui s'est passé le 7 mai 1997 on a une balle frappée vers Cabrera il jaune d'un instant son relais imprécis cependant pour le deuxième retrait heureusement c'était pas Victorino qui pourrait Cabrera le savait aussi alors un 7 mai 1997 qu'est-ce que tu vas me sortir là les expos écrasent les Giants 19 à 3 à San Francisco Rondell White ils avaient marqué 13 points en 6e manche 13 points en 6e manche et les expos égales ou édite des records dans 10 catégories différentes Pascal s'élance le premier tir un haut ballon en gauche et Wilkerson saisie pour le retrait on y reviendra avec ce match de 19 à 3 manche parfaite pour le jeune Zagdé on s'en va en fin de 5e 4 à 3 San Diego le gars de 14 ans qui vit dans moi a jamais voulu s'en aller le jour où celui de 15 ans s'est pointé mon 14 ans est resté caché c'est lui qui se lève en criant quand les expos en dévissument dans les estrades c'est lui qui échappe un petit peu de moutarde sur le t-shirt du voisin c'est lui qui capote quand on y remet un cadeau surprise à l'entrée venez encourager vos expos le 11 mai prochain vous pourriez partir avec l'une des 5000 figurines bobbleheads de Pedro Martinez 14 ans ça c'est de l'âge toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les expos revivez la grande époque des cabarets CKC 730 et le journal Ecovedette vous offre la chance d'assister au spectacle Il était une fois un cabaret présenté en matinée au Casino de Montréal complétez le bulletin de participation publié dans Ecovedette et vous pourriez gagner 4 billets pour la représentation du 12 juin un dîner au restaurant Via Fortuna et une rencontre en coulisses avec les artistes du spectacle pour connaître le nom des gagnants écoutez les idées claires du 26 au 29 mai Il était une fois un cabaret au Casino de Montréal dès le 3 juin Toutes les fois que Vladimir Guerrero arrive au bâton partout dans le stade il y a un moment d'arrêt une pause Quand le numéro 27 des expos prend son bâton à main nue pas de gants et s'installe dans son rectangle tout le monde sait que tout peut arriver surtout les 9 grands défensifs Tous les vendredis les 10 000 premières personnes au stade recevront des cartes Don Ross mettant en redette les joueurs étoiles des expos de 69 à aujourd'hui Vous voulez une bonne raison d'aller voir les expos La meilleure pour moi s'appelle Guerrero Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les expos Nous voici en fin de cinquième c'est le haut de la formation pour la troupe de Frank Robinson avec Chavez, Cabrera et José Vidro Les palaises mènent 4 à 3 mais les expos ont plus de coups sûr que leurs rivals ils en ont 5 contre 4 Alors si on revenait avec ce match de 19 à 3 voici les records Plus de points dans une manche 13 ça oui Plus de points lors d'une sixième manche un record de la nationale il est égal au record du baseball majeur donc ces fameux 13 points-là Chavez s'amène 0 en 2 premier tir pris sur décision Plus de points deux manches consécutives la cinquième et la sixième c'est un record de la Ligue nationale 18 deux manches Le tir Chavez regarde passer c'est une première balle une et une Plus de coups sûr dans une manche un record d'équipe 13 Plus de coups sûr consécutifs un record d'équipe 8 Plus de frappeurs dans une manche un record d'équipe 17 prise à Chavez ici c'est une et deux Plus de points via circuit un autre record d'équipe 10 1 et 2 à Indy Chavez Tu sais que ce jour-là Rondel Watt avait eu sept présences au bâton dans un match de 9 manches Oui bien j'y arrive justement Plus de circuit dans une manche deux par Mike Lansing ça égale un record d'équipe mais c'est le premier joueur de deuxième but à ce moment-là de la Ligue nationale à réussir deux circuits dans une même manche depuis Bobby Lowe je pense que c'était pas là Jacques des Red Sox en 1894 Brian m'a demandé si j'avais été là Alors plus de présence officielle au bâton partie de 9 manches sept Rondel Watt Oui ça égale un record d'équipe et plus de frappeurs atteints Jeff Jodin 3 il allait frapper mollement avant le joueur de deuxième but le retrait est facile alors Chavez jusqu'ici n'a pas fait son travail 0 en 3 Cabrera a frappé la longue balle et à ce moment-là lorsqu'il a claqué ce circuit en troisième ça donnait les vants 3 à 2 aux expos c'était son cinquième de la saison il a maintenant 19 points c'est drôle Jacques je sais pas ce qui se passe sur le 7 mai mais dans l'histoire des expos voilà une balle à Cabrera en 1978 ils avaient également marqué 19 points contre les Reds victoire de 19 à 5 et c'était le premier match d'un programme double la balle est frappée de la plonge en gauche et on recule et la balle donne contre le haut de la clôture il faudra se dépêcher le Renault deuxième il glisse il est sauf oui il a raté le circuit par pas grand chose un double pour Orlando son septième pas grand chose tu as raison Jacques la balle a donné contre le haut de la rampe il lui manquait environ un pied pour que cette balle passe par-dessus la clôture alors il est en position de marquer Vidro s'amène Vidro a un double lui en troisième il a été retiré sur un roulant au deuxième but en première manche parce que c'est drôle que tu mentionnes que le plus grand nombre de points produits par des coups de circuit dans un même match avait été réalisé ce jour-là le premier tir est une balle parce que le 30 juillet 1978 les Expo avaient traqué 8 coups de circuit dans une victoire de 19 à 0 à Atlanta alors 8 coups de circuit le fun n'a pas eu beaucoup c'est-à-dire de plus d'un point la balle est frappée en lieu de ça dans l'allée de droite c'est pour plus d'un but facilement Cabrera va venir marquer et Vidro va s'arrêter au deuxième avec un double c'est l'égalité 4 à 4 un 14e point produit pour Vidro un 16e coups de deux buts sont deuxièmes ce soir et les Expo j'ai l'égalité à nouveau il y a un seul retrait avec un coureur en position de marquer cette balle a été frappée en flèche et je pense que Lauretta jouera le deuxième but a touché à cette balle il est venu bien près de la saisir en plus et là évidemment on va avoir une visite au monticule de part de Wickey Gonzales pendant qu'on va avoir de l'activité au monticule d'exercice chez les parents d'air mais le record de circuit Jean oui c'est le point bien Mathieu le releveur gaucher de retour au monticule d'exercice on l'a vu hier ça ne dit pas combien de points produits ces huit circuits avaient donné c'est dans le livre officiel des expos alors j'imagine il faut se fier la semaine il a un coureur en deux le tir balle un peu bas à l'extérieur il a marqué le premier point de son équipe c'était lors de la claque de deux points de Wilkerson en deuxième manche un retrait c'est 4 à 4 les expos c'est coureur maintenant le tir à l'intérieur une deuxième balle je me souviens de cette victoire de 19 à 0 contre les Brages il a failli en avoir 9 c'est plus what if Ryman qui d'autre en a raté un la balle avait donné contre le haut de la rampe un peu comme Cabrera la balle qui donne contre le sol pour une troisième balle même pas proche les 3 tirs contre Vlad même pas proche non je ne pense pas qu'on veuille l'affronter même si c'est Wilkerson qui suit on a un gaucher qui se dépasse au mont de fil d'exercice Matthews mais vous pouvez être sûr je l'ai dit qu'il a le feu vert mais on ne voudrait même pas qu'il s'élance passe gratuite sur le quatrième tir encore une fois le geste le plus impopulaire du baseball ou presque je ne le dis pas pour qui oui pour l'équipe locale lorsque c'est un de leurs joueurs qui ont fortement des bros Bochy le gérant des paires sort de l'abri oui alors on va y aller avec le gaucher alors nous nous allons profiter pour faire une pause en vous rappelant que les expos très bien c'est 4 à 4 dans ce match et ça vous parie en direct du Stade Olympique à Montréal les forfaits des matchs des expos un moyen pratique et flexible d'encourager vos joueurs préférés tout en respectant votre budget vous pouvez choisir parmi nos forfaits présélectionnés ou composer votre propre calendrier avec le forfait à la carte pour aussi peu que 140 dollars par siège vous obtenez une saison de baseball sur mesure assortie d'une foule de privilèges exclusifs ne ratez pas cette offre exceptionnelle réservez votre pourfait dès maintenant au 8 Go Expo ou encore le 1 800 Go Expo Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on fait place à un nouveau lanceur c'est un gaucher et le numéro 49 Mike Matthews Matthews a lancé une manche hier il avait donné un coup sûr et a obtenu un retrait sur des prises le numéro 49 ça mène donc au monticule lui pour une 18e fois une victoire aucune défaite aucun sauvetage avec une bonne moyenne à 3,86 alors pour M. Condrey bien évidemment il n'a lancé qu'à 4 manches et un tiers jusqu'ici il a donné sa coucheure 4 points mais il a la responsabilité et de Vidro et de Guerrero présentement sur les sentiers alors disons que sa performance jusqu'ici ne fera pas maigrer trop trop sa moyenne qui était à 7 sur son rayon non monsieur parce qu'elle peut en graisser encore oui Wilkerson Samen il a un coup sûr en 1 un long circuit en 2e une claque de 2 points il a été atteint d'un tir en 3e il est maintenant rendu à 20 points produits et mène l'équipe à ce chapitre pourtant on a l'impression Jacques s'il avait mis la balle en jeu à quelques reprises il pourrait facilement avoir 25 26 points produits oui monsieur il y a eu des chances Balfos ce premier tir derrière le marbre c'est 0 et 1 on a toujours un droitier au monticule d'exercice chez les paraises ça n'a pas cessé même si Matthews est maintenant le lanceur d'office c'est Villafuerte Brandon Villafuerte le droitier de 43 la cibette au coin extérieur le tir trop à l'extérieur la balle échappe on s'en va oui les deux coureurs avancent oui on a hésité mais il faut dire que le receveur Gonzales aussi a hésité lorsqu'il a vu les deux coureurs décoller alors un mauvais lancé qui permet aux Expos de se retrouver avec deux coureurs en position de marquer et puisqu'il n'y a plus de coureurs au premier but les chances de double retrait sont plus minces et on concède le point sur une balle frappée au sol alors c'est une et une il faut en profiter de ces situations là Wilkerson se retire du rectangle ce qui est important pour le coureur au premier but c'est de surveiller ce que le coureur au deuxième fait il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation parce que souvent il ne faut pas se compromettre l'autre arrête il faut s'attendre le tir la balle est frappée de la plonge en droit allez ça c'est pour plus d'un but deux points vont venir marquer là-dessus Wilkerson s'en va au deuxième avec un double c'est 6 à 4 Montréal quatre points produits pour Wilkerson un tir au point intérieur il la tire avec force au long de la ligne et les Expos reprennent les devants 6 à 4 alors c'est quatre points produits donc ça lui donne un total de 22 maintenant et il est en position de marquer Matthews n'aura pas été au moitié de longtemps puisque Bochy sort de l'abri et il va faire place au droitier alors les deux points sont débités à Condrey ça fait 6 points à sa fiche et Matthews lui n'aura retiré personne il a donné un coup sûr il a la responsabilité de Wilkerson au deuxième mais on ajoute à sa fiche un mauvais lancé et maintenant place au numéro 43 Brandon Villafuerte Villafuerte aucun gain deux échecs avec une moyenne à 5,23 une 18e sortie il a deux sauvetages le releveur droitier en 20 manches et deux tiers 19 coups sur et 11 buts sur balle il a donné cinq coups de circuit je vérifie bien encore cinq coups de circuit en 20 manches de travail wow alors on peut pas dire que Matthews est venu aider la cause de son coéquipier Condrey non et si jamais les Expos ne marquent pas d'autres points dans cette manche et bien lui sa moyenne va rester inchangé sa moyenne de point mérité il a vidé les buts mais il n'y a rien à sa fiche encore alors c'est la foiretée maintenant qui se prépare on a Justin qui nous écrit et qui nous écoute depuis trois ans presque à tous les matchs et il voulait s'assurer quelque chose Jacques sur Tony Armist j'ai vu dans un livre de l'année 1982 le nom de Tony Armist avec Oakland c'est son père c'est ça c'est ce qu'il demande effectivement c'est un frappeur tout un frappeur et dans le cas de Villa Fuerte il a 27 ans embauché comme joueur autonome des ligues mineures au mois de novembre dernier en 2001 c'est à dire il a eu un essai de 31 matchs avec les Padres l'an dernier un gain deux échecs excellente moyenne à 1,41 son premier frappeur Will Cordero le tire prise sur décision Cordero but sur balle en deuxième il a frappé dans un optionnel en troisième manche pour mettre fin à la troisième si vous pensez au point produit de Wilkerson on sait qu'il y en a produit 4 cette saison d'un seul élan oui un grand chelème le tire loin à l'extérieur alors c'est la deuxième fois donc de sa carrière que Wilkerson réussit 4 points produits l'autre c'était son grand chelème à Porto Rico contre les Mets alors à 24 Jacques il se situe maintenant parmi les 10 meilleurs de la Ligue Nationale c'est pas 22 il y en avait 18 oui plutôt 22 tu as raison alors il est tout prêt balle frappée d'appel dans l'allée droite par Cordero et cette balle se rend jusqu'à la ronde facilement Wilkerson vient marquer et Cordero s'arrête au deuxième un autre double et c'est 7 à 4 quatrième coup de 2 but des expôts en traitement alors les releveurs du côté des Padres ça complète pas leur boulot le point d'éviter à l'affiche de Matthews alors Matthews lui aussi c'est moyen de grimper oui parce que là il n'y a pas de retrait et un point donné 4 doubles dans une même manche 4 points dans cette manche ici en 5ème 7 à 4 Montréal 4 à 6 semaine 1 en 2 balle sur le premier tir balle à l'extérieur oui alors je regarde là c'est Andrew Jones le genre qui mène la ligue nationale avec 33 points produits Elton, Ranturia Paul Wilson pas Paul Wilson mais bien Preston Wilson on ne parle pas du plus grand nombre de doubles dans une même manche dans les expos au chapitre des records ils en ont 4 ici et à chaque fois la balle a été frappée avec beaucoup de force 2 balles aucune prise à Tati 250 de moine il n'a qu'un circuit voilà une prise sur décision il y en a 5 doubles depuis le début de l'année Tati Cordero a tout un écart au deuxième mais il n'y a personne qui le surveille ce n'est pas pour voler le troisième mais si la balle est frappée en lieu sûr il a une bonne chance de venir marquer 2 balles et une prise mais la froidité accepte le signal de son receveur coup d'oeil à Cordero qui le tire 3ème balle c'est trop à l'extérieur et là il n'y a personne au multiple d'équipe alors on y va avec le jeune droitier numéro 43 Ryan Schneider au cercle d'attente au deuil à Cordero son tir la balle est frappée à travers le mot ce qu'il est en lieu sûr et on va arrêter Cordero au troisième parce que 4C a tout un bras au champ et avec une priorité de 3 points et un seul retrait dans cette manche alors pourquoi le risquer quand il n'a pas effectué le meilleur relais mais il était bas et sur une surface synthétique la balle s'est rendue assez rapidement au receveur alors stage décision de Mané Acta au troisième l'instructeur et voici maintenant Schneider frappé la balle d'aplomb au deuxième mais ça s'est avéré une belle à double jeu alors c'est un 8ème frappeur pour les expos dans cette manche alors Brian veut éviter la balle à double jeu parce qu'à son autre présence il a frappé un faible roulant au deuxième but 4-6 au premier Cordero au troisième un seul retrait 7-4 Montréal on est en 5ème le tir la balle est frappée elle va rejoindre le deuxième but c'est le double jeu facilement complété et Brian qui tombe dans le piège encore 4-6-3 pour le double jeu mais les expos marquent 4 points il y a eu 5 coucheurs donc 4 doubles pas d'erreur et un coureur laissé sur les buts on s'en va en 6ème au stade olympique à Montréal et les expos mènent 7 à 4 que ce soit pour une réunion d'affaires pour célébrer un anniversaire ou tout simplement pour passer une soirée hors du commun avec vos amis frappé à coup sûr offrez-vous une loge des expos pouvant accueillir de 16 à 32 personnes elles sont offertes à partir de 1000$ par match incluant billets services d'accueil et stationnement offrez-vous une soirée vraiment spéciale réservez votre loge dès maintenant au 8 Go Expo ou encore le 1 800 Go Expo Le baseball en groupe c'est encore plus amusant et les expos vous proposent une foule de forfaits à l'échant dont les lundis à moitié prix pour les groupes de 25 personnes et plus YouPira vous saluer directement à vos sièges et les expos souligneront votre présence sur écran géant parlez-en à vos amis et réservez votre groupe dès maintenant au 8 Go Expo ou encore le 1 800 Go Expo du plaisir garanti à petit prix Soyez des 500 personnes qui vibreront au rythme de la Bavière au Medley le 16 mai prochain La représentation de l'état de la Bavière au Québec et BMW vous invite à une fête bavaroise à la fois traditionnelle et moderne Remplissez le bulletin de participation publié dans EcoVedette et vous pourriez prendre part à cette soirée en compagnie de 9 de vos amis De plus 2 billets d'avion Montréal-Munique offerts par Lufthansa seront attribués parmi les finalistes présents René fêtez la Bavière le 16 mai Écoutez CKC 730 les 13 et 14 mai pour connaître les gagnants Et bien nous voici en sixième les expos mènent 7 à 4 Zach Day toujours au monticule pour les expos il sera face à Clesco Crassé et Sean Burroughs dans cette manche Alors Zach Day doit se ressaisir là ça fait deux fois que les expos remontent la panne après qu'il lui a donné les devants au padresse et là après 5 manches complètes et bien il mène 7 à 4 on a Patrick qui nous écrit et Jacques il a deux questions et la première difficile à savoir on entend tous les matchs le fameux take me out de ballgame alors premièrement il veut savoir comment tout ça a commencé et pourquoi en septième manche le take me out de ballgame je sais qu'il y avait un site qui nous donnait tout ça de renseignements et on donnait l'historique j'avais déjà regardé ça moi mais malheureusement au fil des années j'ai sûrement égaré mais je sais que la tradition qu'on se lève à la septième manche ça avait commencé avec la présence d'un des présidents des États-Unis au premier match d'une saison et lui il devait avoir les gens vancourdis il s'est levé à septième manche alors quand le président s'est levé tout le monde s'est levé et c'est là apparemment qu'on dit qu'il serait commencé à la tradition de se lever en fin de septième une brise à Cresco une deuxième balle tirée loin à l'extérieur deuxième question de Patrick c'est qu'il recherche le fameux T-shirt d'Éric Gagny the wild thing moi je l'ai vu au calentraînement à Dodger Town il dit qu'il a cherché en vain sur internet il ne l'allait pas trouver ben là il faut peut-être aller à Los Angeles ou je ne sais pas quoi comment on peut trouver ce chandail là voilà une quatrième balle alors il a vu les Expos marquer quatre points et prendre les devants par trois et D donne un but sur balle à son premier frappeur il a l'impression que ça va bouger bientôt au montant de l'exercice chez les Expos oui quatre six semaines il a un coup sur en deux il a marqué le quatrième point de son équipe oui le fameux T-shirt d'Éric Gagné qui en passant Éric Gagné sera à Montréal en fin de semaine Jean oui par l'heure du samedi dimanche les Dodgers sont en ville premier tir à casser c'est une prise alors si vous voulez venir voir un bon match de baseball et en même temps encourager même si c'est chez nous mais les partis dans les Expos ne souhaitent pas le voir non ben non effectivement Joey Ayshin va se retrouver au Mont-Squadre balle frappée en flèche par-dessus le gant de Cabrera et ça va à l'imiter Clesco a resté au deuxième il a trébuché en amortant sa course heureusement pour lui il a pu se relever et atteindre le deuxième avant que Chavez ne remette la balle à l'avant-champ alors si Cabrera ou si Vladimir jouait à l'Hareco et saisir cette balle oui mais Cabrera n'est pas très grand et la balle est passée tout juste par-dessus son gant et je pense bientôt que Frank Robinson va faire sa sortie parce qu'on veut donner du temps à Hachin il vient d'arriver au monticule d'exercice c'est ça le frappeur suivant Burroughs est un frappeur gaucher là l'officiel se dérive lentement vers le monticule où on a Cordero Snyder et Day j'ai l'impression qu'on va peut-être lui donner un frappeur Burroughs est frappeur gaucher Hachin lui accélère le rythme au monticule d'exercice là ça va dépendre s'il prend les devants sur Burroughs on va continuer avec lui même pas genre ah là ah bon Frank skitt alors lorsque Frank skitt est-ce qu'il a fait appel à Hachin déjà d'habitude il le fait mais là il va peut-être lui donner un tir ou deux de plus alors c'est visible on veut donner du temps à Hachin oui 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 ça c'est un des règlements on ne prend pas l'arbitre de ne pas être ah oui déjà on le demande ça c'est un des règlements Jacques où lorsqu'on veut accélérer le déroulement du match on a été très lent mais c'est parce qu'on a été peut-être lent on a demandé aussi à Hachin d'aller se chauffer mais là il est là au monticule alors Zach Day c'est pas sa meilleure sortie il quitte avec l'avance néanmoins alors après cinq manches complètes il a donné cinq coups sûrs mais quatre buts sur base jusqu'ici il a donné quatre points ils sont tous mérités il a la responsabilité des deux coureurs sur les bus Fortlesque au deuxième et 4C au premier il a obtenu trois retraits sur des prises et accordé un coup de circuit mais il est éligible pour la victoire par exemple alors Hachin s'amène le numéro 58 chez les Expos 17ème sortie pour Joey n'a pas de décision une bonne moyenne à 0,71 il a donné qu'huit coups sûrs en douze manches et deux tiers mais cinq vues sur base et elle retrit treize frappeurs sur des prises alors est-ce que les Padres vont rester avec Burroughs il semble que oui et là c'est de limiter vraiment les Padres dans cette manche là et immédiatement il y a T.J. Tucker lui il y a un droitier qui sera monté d'exercice chez les Expos oui les Expos ne peuvent pas se permettre après avoir vu les Padres prendre les devants en deux occasions dans le match on ne peut pas se permettre maintenant qu'on mène par trois de leur donner le goût de revenir dans le match alors si Hachin devait échouer à la tâche et bien on a quelqu'un immédiatement pour tenter d'éteindre le feu les Phillies mènent 5 à 2 en Arizona on est en 8ème c'est toujours 2 à 0 pour les Giants contre les Marlins d'en fleurer dans le 5ème manche et puis toujours Atlanta parce qu'on sait que l'une des forces des releveurs des Expos cette saison ça a été de ne pas accorder de ne pas permettre aux coureurs dont ils avaient hérité de venir marquer alors ils auraient été de 42 coureurs genre 4 seulement sont venus marquer ça c'est excellent alors on est prêt Borough Contravation le premier tir est à l'extérieur une balle les Padres n'ont pas nécessairement un coureur rapide en Clesco 2ème mais 4 tir rapide au premier Reichen accepte le signal son tir Malfos derrière le marbre c'est une et une alors les Expos en position de double jeu avec Cabrera et Vidro on joue Borough de façon très régulière personne ne triche 213 de moyenne seulement pour le jeune joueur le 3ème et ça c'est parce qu'il a réussi un coup sûr ce soir parce que il a commencé le match à 204 qui est long pour son tir de Reichen pour le jeu de Schneider qui garde la balle avec lui c'est très important ça parce que non seulement il évite que le coureur du 1er se rende au 2ème et garde la possibilité du double retrait mais là il y a toujours un seul coureur en position de marqué et non pas deux pour une chine qui a eu plus de difficulté cette année Jacques jusqu'à maintenant à retirer les frappeurs gauchers si tu te souviens l'année dernière c'était pratiquement automatique oui 2 et 1 le tir Balfos dans les gradins du côté gauche alors c'est 2 et 2 alors je disais qu'il pleuvait donc toujours être lentant entre le match qui n'a jamais commencé encore entre les Rockies et les Braves alors pour appuyer tes dires les droitiers frappent pour 0.43 contre Ayssen cette saison les gauchers 350 il y en a un gaucher au bâton oui c'est un 3ème il a failli l'atteindre c'est une balle cassante on voulait une prise chez les Expos qui semblait atteindre le frappeur qui est revenu au dernier instant mais l'arbitre n'a pas mordu alors c'est 3 et 2 3 balles de prise on surveille les coureurs ils ne sont pas en course Balfos derrière le membre on recommence puisqu'il n'y a pas de retrait il serait étonnant surtout avec un frappeur gaucher au bâton qu'on donne le signal de courir à Tlesco d'abord Clesco est assez lent Burroughs déjà 18 fois retiré sur des prises alors il est vulnérable on ne voudrait pas un double jeu retrait au bâton et en tentative de vol qui viennent tuer la menace dans l'oeuf on est prêt Balfos du côté gauche il tient bon et là Schneider va aller discuter rapidement avec Ayshun Clesco lorsqu'il prend son écart au deuxième il a les deux bras dans les airs en pointant par exemple le deuxième but et en pointant le troisième Burroughs s'installe 3 balles et 2 prises deux coureurs sur les centis il n'y a pas de retrait ici en sixième bon alors on est prêt son tir la balle est soulevée dans les airs au champ gauche assez loin Wilkerson recule Clesco a décidé de retourner au but mais on ne défiera pas le bras de Wilkerson alors c'est le premier retrait un gros retrait ça mais d'aucune façon Clesco allait défier le bras de Wilkerson pour se rendre au troisième là-dessus mais il a fait de retourner au deuxième sachant que Wilkerson allait capter des fois tu forces le voitureur à précipiter un geste et à un moment donné il peut lancer tout croche et créer une chance de se rendre au troisième on a toujours un rôle à jouer sur un terrain de baseball on a vu immédiatement Vidro se placer au deuxième coussin et pointer vers le troisième lancer à l'intercepteur tout de suite oui au tour de Xavier Nari maintenant un coup sûr en deux le tire à l'extérieur une première balle parce que même en tant que voltigeur on peut s'impliquer dans un jeu pas nécessairement sur celui qui vient d'arriver mais il y a toujours un moyen quelque part de bouger de trouver d'être un écran derrière un jeu Luther Hackman le releveur droitier s'en va au montifu de l'exercice pour les pas adresse le tir la balle est frappée du côté gauche est en lieu sûr et on va arrêter sûrement le cours non on l'envoie et là Wilkerson a hésité alors le releve tout croche ça coûte un point et les deux autres coureurs vont avancer de 90 pieds c'est 7 à 5 quel mauvais jeu là il y a quelqu'un qui dormait ben c'est Wilkerson oui parce que Wilkerson était convaincu qu'on n'en voyait pas Klesko et d'ailleurs Klesko a complètement arrêté sa course au 3ème et finalement il a dit non vas-y vas-y et là Wilkerson a précisé son relais et c'était tout croche alors 5 points produits et les coureurs avancent de 90 pieds à la suite de l'erreur de Brad Wilkerson vraiment un des grands relais tout croche oui alors les Padres non seulement de retour dans le match avec ce point mais il y a 2 coureurs en position de marqué et Wicky Gonzalez qui s'amène et inutile de dire que c'est un autre but sur balle qui vient marquer 3 fois ce soir premier tir est une prise décision de l'officiel non Zach dès qu'il avait commencé le match avec une moyenne de 1,94 on va voir sa moyenne gonflée il est toujours responsable de 4C au 3ème et les 5 premiers points sont mérités à sa place oui on concède le point chez les Expos sur une belle échappe mais le coureur va rester au 3ème ici au stade olympique c'est vrai qu'on n'a pas les 60 pieds auxquels on est habitué derrière la marve et de plus la rampe et bien souvent la balle va revenir très rapidement vers le receveur alors le coureur au 3ème doit être très prudent sur une balle qui échappe au receveur et chapeau à 4C ça ne devrait pas s'être compromis parce que sans ça il aurait été cuit je n'ai aucune chance pour Schneider de saisir ou de même toucher à cette balle alors les buts sur balle et l'erreur de Wilkerson donne une chance une belle au Padre une et une le tir pose balle en grillage derrière c'est une et deux c'est un coup sûr et c'est un tout nouveau match un voltigeur Jacques ne doit jamais hésiter ce n'est pas son rôle de regarder si l'instructeur au 3ème envoie le coureur ou non ton rôle c'est de capter de lancer une prise à l'intercepteur exactement lorsque vous lancez une prise à l'intercepteur ça devrait normalement être un relais précis vers le marbre Buchanan est au stècle d'attente pour les faire dresse Tucker toujours au monticule d'exercice chez les expôts une balle et deux prises à Wiki Gonzalez le tir à l'extérieur deux et deux alors là il y a un point un coureur dont Ayssen a vérité qui est venu marquer deux balles deux prises Gonzalez ne frappe que pour 196 la cible est au coin extérieur le tir le bal est frappant il est sûr au champ gauche est-ce qu'on va pousser oui on pousse de nouveau le courant vers le marbre le relais il est sauf c'est l'égalité 7 à 7 alors pour une des rares fois la relève des expos flanche Burroughs a frappé un long ballon à gauche et ensuite Nadey obtient un coup sûr et là Gonzalez un autre coup sûr au dépend de Joey Isen et c'est un tout nouveau match tout ça a commencé avec un but sur bal et là il y a le coureur Gonzalez qui semble s'être blessé on demande un soigneur d'aller voir Gonzalez alors une poussée de 3 points n'est pas à Dresde mais les expos les ont aidé un peu oui but sur bal encore une fois qui amasse tout ça alors la soirée où l'affiche de Zagdé est complète oui avec 7 points pour l'aide c'est-à-dire que là 2 points oui 6 points tu as raison et ils sont mérités alors est-ce que Gonzalez sera en mesure de continuer présentement il prend quelques pas de course au champ droit c'est un drôle de match ça fait longtemps qu'on a vu un match de la sorte de la part des expos ça ressemble à un match où on dit qu'il perd gagne oui parce que rappelle-toi Schneider qui frappe dans un double jeu alors que les expos menaçaient toujours en fin de cinquième et là soudainement les padres arrivent au bâton Frank sort de l'abri et demande la présence de T.J. Talk et là très bien Brian est allé aux sources Take me out to the ball game la chanson la chanson a d'abord été écrite par Jack Northworth les paroles et Albert Von Tilzer la musique première version en 1908 mise à jour de nouvelles paroles en 1927 et la raison pour laquelle les gens se lèvent et bien selon la légende c'est en 1910 que le président William Howard Taff en visite à Pittsburgh s'élevait en septième manche pour s'étirer les muscles et les gens dans l'assistance pensant qu'ils quittaient le match alors se sont levés par respect pour le président alors la première version de Take me out to the ball game les paroles écrite par Jack Northworth et la musique de Albert Von Tilzer en 1908 mise à jour de nouvelles paroles la musique n'a pas changé en 1927 les gens se lèvent à la fin de la septième depuis 1910 alors c'est pas d'hier alors Tucker ça met merci Brian oui oui effectivement beau travail de recherche avec l'imprimant qui ne fonctionne plus au moins ça l'a occupé alors Tucker ça met lui pour une dixième sortie il n'a pas de décision au moins la 3,45 jusqu'ici pour Joey Hishin il aurait lancé un tiers de manche à donner deux coups sûrs alors il a et un point il a la responsabilité de Ricky Gonzalez au premier but alors dans le cas de Tucker on se souviendra une de ses dernières sorties elle avait lancé quatre manches en relève c'est sa plus longue présence à ce titre Buchanan va se présenter comme frappeur suppléant moyenne de 276 il n'a pas de 7 puits à deux points produits et comme frappeur suppléant eh bien c'est lui qui a le plus de coucheur sur les pas adresse quatre en quinze présentes et deux points produits un frappeur droitier un solide gaillard ça Buchanan moins de 276 donc alors un seul retrait ici le tir de Tucker pris sur décision la balle de licence non Wiki Gonzalez je te promets il est très lent Tucker accepte le tir à l'intérieur il dit l'arbitre c'est une et une les Padres ont pris les joueurs de 2 à 0 pour voir les Expos créer l'égalité ils prennent des devants 3 à 2 pour voir les Padres reprendre des devants 4 à 3 et là les Expos une poussée de 4 points à 5ème ils ont pris les devants 7 à 4 mais les Padres marquent 3 points ici c'est 7 à 7 on va venir au premier but mais pas de danger le Gonzalez avait à peu près un pied d'écart il s'en va nulle part vu à moins qu'on lui demande un cours effray on va vérifier si jamais il a déjà vol un but on est prêt une balle et une prise il n'est pas en course la balle est soulevée dans les airs du côté droit Vladimir est sous la balle il l'attend la 4 pour le 2ème repas et autour maintenant du premier frappeur du rôle offensif Shane Victorino 0 en 3 pour lui 3 fois il a frappé la balle au sol Gonzalez dans le Bézol majeur 3 buts volés en 5 tentatives possiblement sur des courrées frappes alors que la balle est échappée au receveur voilà le tir de Tucker pris sur décision 0 et 1 alors c'est une histoire de relève maintenant oui alors 7 à 7 on est en début de 6ème mais c'est sur les releveurs maintenant Tucker lance la balle est frappée du côté gauche mais elle courbe et tombe hors ligne alors c'est 0 et 2 Tucker 3ème lanceur chez les Expos et avec la présence du frappeur supplant Bucannon et bien on aura un 4ème lanceur chez les Padres pour lancer cette 6ème manche Hackman Luther Hackman le numéro 6 Aucune balle et 2 prises à Victorino le tir un peu bas 1 et 2 une balle et 2 prises un peu un gaucher le lancer la balle est frappée mollement il faut faire vite Tucker saisit son relais attend à Cordero pour le retrait 1 3 mais les Padres créent l'égalité avec 3 points il y a eu 3 coups sur une erreur et un coureur laissé sur les buts on commence à la fin de 6ème c'est 7 à 7 Combien de coups de circuit Vladimir Guerrero a-t-il frappé l'an dernier? Quelle distance y a-t-il entre le marbre et le champ-centre? Quel était le joueur de l'année en 1990? Vous trouverez réponse à toutes vos questions et plus encore dans l'édition 2003 du Guide Média des Expos Que vous soyez un puriste du baseball un gérant d'estrade ou tout simplement un amateur averti procurez-vous votre guide dès maintenant et passez votre entourage par vos connaissances l'édition 2003 du Guide Média des Expos en vente au stade olympique Avec son choix de menu accompli de 6,95$ pasta tutti giorni vous sert toujours des pâtes fraîches du jour préparées en portions individuelles selon la bonne vieille tradition italienne pasta tutti giorni à Brossard Laval Donnard des Hormons Lassalle et Décari coinje en talon pasta tutti giorni des pâtes fraîches tous les jours Piscine Valmorin vous propose une galerie remarquable de spa et de gazébaux en cèdre fabriqués sur mesure découvrez aussi le confort et le design raffinés de nos mobiliers de jardin pour bien vous détendre dans votre course cet été Allo l'été Allo l'été Piscine Valmorin puis de 30 ans de rapidement à Dorian Laval et Pierre Font Dure journée et il reste encore le souper à préparer faites-vous donc plaisir ce soir laissez-vous gâter on vous attend chez pasta tutti giorni à Brossard Laval Donnard des Hormons Lassalle et Décari coinje en talon pasta tutti giorni des pâtes fraîches hum tous les jours et bien tout nouveau match sur le stade olympique c'est la qualité 7 à 7 on a premièrement un nouveau lanceur chez les Padres le numéro 16 Luther Hackman alors Hackman ça mène au montiel lui pour une 17ème fois aucune décision aucun sauvetage bonne moyenne à 3,18 12 coups sur mais 10 buts sur balle en 10 de manche de travail alors il y en a un frappeur suppléant à la place de TJ Tucker c'est Henry Matteo qui est frappeur en vide c'est le meilleur moyen offensif chez les exploits 429 il a un point produit comme frappeur suppléant 5 coups sur en 12 alors qui veut prendre les devants qui veut gagner ce match là jusqu'ici c'est une drôle de sortie les Expos qui étaient en peine de points depuis quelques temps en marque 7 ici en 5 manches mais ils ne mènent pas encore alors Zach Day a lancé 5 manches il a donné 6 points tous mérités sur 5 coups sur et 4 buts sur balle 3 retrait au bâton et un coup de circuit alors Mathéo au bâton le premier tir de Hackman la balle frappe à travers le monsticule un beau jeu de la part de Loretta le relais est précis au premier but pour le premier retrait on tourne de Chavez maintenant lui n'a pas fait son travail ce soir 0 en 3 il a frappé un ballon au champ droit et deux roulants deux faibles roulants au deuxième but les Expos 10 coups sur ça c'est 3 de plus que les Pabraises les deux équipes ont commis une erreur le premier tir est une prise à Chavez c'est Scott Stewart qui est au monsticule d'exercice chez les Expos Hackman même s'il n'y a personne sur les sentiers il va d'une motion arrêtée le deuxième tir est une balle une et une les Expos marqués deux points en deuxième à l'aide d'un circuit de Brad Wilkerson bon pour deux points un circuit en solo de Cabrera en troisième quatre doubles et un simple en cinquième ont produit quatre points deuxième prise sur élan Chavez est déjoué toujours Atlanta match entre les Rockies et les Braves une balle et deux prises la cible est au coin extérieur le tir deuxième balle elle donne contre le sol les Phillies mènent 5 à 2 on est en neuvième en Arizona et les Giants ont ajouté leur avance et mènent 3 à 0 en fleuride on s'intéresse évidemment aux équipes de la division Est de la Ligue Nationale deux balles deux prises à Chavez cette fois la cible est au coin intérieur le tir la balle est frappée en lieu sûr au champ centre alors voilà la première présence sur les buts d'Indie Chavez onzième coup sûr pour les Expos et place à Cabrera Orlando a été retiré sur des prises en première mais un long circuit en troisième et il a raté ce circuit d'environ un pied en cinquième lorsque sa balle a donné contre l'eau de la clôture au champ gauche c'était quand même bon pour son septième double la saison alors deux coups sûrs donc en trois deux points marqués et un point produit jusqu'ici et Chavez est rapide au premier Hackman avec sa longue pause il n'est pas en course de tirer haut à l'intérieur sur la balle rapide une première balle ça a repoussé Cabrera ça Chavez trois buts volés en sept tentatives c'est pas une très bonne moyenne sept fois sur dix il peut être considéré comme un bon voleur de but on remet au premier but Chavez de retour en plongeant donc autrement dit le moyen d'efficacité de 70% on va vous donner le feu vert en bas de ça et bien il va falloir travailler sur sa mécanique des départs surtout une balle aucune prise il est en course et le relais au deuxième but la balle échappe au joueur la balle qui s'en va jusqu'au champ centre et Chavez va s'arrêter au troisième alors on force la note et ça profite aux expos il y aurait une erreur est-ce que ce sera maintenant au receveur ou au joueur d'arrêt court alors un quatrième but volé alors on donne l'erreur au receveur la balle s'est effectivement éloignée et on va se serrer les coudes à l'avant-champ avec Cabrera au bâton avec un compte de 1 et 1 c'est l'expo qui ont déjà la chance de reprendre les devants dans ce match Cabrera s'était lancé sur la rapide de Hackman mais il n'avait rien touché évidemment le lancer à l'intérieur 2 et 1 maintenant Vidro est au cercle d'attente alors Chavez un simple vol le deuxième force l'erreur du receveur il est au troisième et a un seul retrait baseball de situation Hackman avec une longue pause le tire la balle est soulevée dans les arbres derrière le marbre est-ce que Wicky Gonzalez a une chance non la balle qui tombe environ dans la deuxième rangée ça à San Juan c'est un retrait mais au stade olympique on est très près du jeu derrière le marbre alors ça donne une deuxième chance à Cabrera 2 balles 2 prises avec Vidro qui suit on ne forcera pas la note avec Chavez il nous va attendre que la balle perce l'avant-champ avant de se rendre au marbre Hackman et Lain l'acceptent 2 balles 2 prises la CB au coin extérieur le tire la balle est soulevée dans les ailes dans la lettre droite et cette balle va tomber à lieu sûr c'est pour plus d'un but Chavez évidemment marque facilement un autre double pour les Expos il prenne les devants 8 à 7 3ème coup sûr de Cabrera 2ème double ce soir pour lui et un 2ème point pour lui je pense qu'il va frapper encore au 2ème rang demain alors Chavez qui s'est rendu sur les buts pour la première fois ce soir vient marquer et Védra s'amène avec Cabrera en position de marquer déjà le 6ème double des Expos ce soir Védra en a 2 lui Hackman son tir haut à l'intérieur ça repousse le frappeur et Wiki Gonzalez le receveur demande un temps pour aller discuter avec Hackman alors 6 doubles 2 circuits pour Montréal jusqu'ici alors il y a de la puissance l'attaque s'est réveillée ce soir maintenant est-ce que la relève pourra refaire le travail parce que les Expos ont repris les devants ici en fin de 6ème le record pour le plus double sur les Expos c'est 8 la dernière fois c'était en 1989 non c'est pas vrai balle frappée au 2ème but et Cabrera n'a même pas bougé il est resté au 2ème Vidra est retiré 4-3 balle frappée avec énormément de force mais directement Lauret parce que la balle était frappée un peu en flèche il n'était pas sûr si cette balle allait être captée par le joueur le 2ème but qu'est-ce qu'on fait avec Vladimir maintenant on va l'affronter la dernière fois que les Expos ont frappé 8 doubles c'était contre les Phillies à Philadelphie en 1998 le tir à Vlad trop haut une première balle 4 fois ils ont réussi 8 doubles dans un même match 2 fois contre les Phillies ils en ont 6 on est seulement en fin de 6ème le tir la balle qui donne contre le sol une deuxième balle Vlad a un coup sûr en 2 un simple en 2ème un retrait 4-3 en 3ème et un but sur balle intentionnel en 5ème il a marqué 2 points 2 balles aucune prise est-ce qu'on va offrir quelque chose de bon à Vlad balle frappée hauteur derrière le marbre Wicky Gonzalez autre son masque il arrive près de la rampe et encore une fois c'est la première rangée qui doit éviter la balle alors tout à l'heure Cabrera s'en est tiré il a frappé un double est-ce que Vlad maintenant qui a une 2ème chance peut aider la cause de son équipe Cabrera au 2ème 8 à 7 Montréal il a 2 retrait 2 balles une prise à Vlad le tir oh la fille l'atteindre un tir à l'intérieur c'est 3 et 1 3 balles et 1 prise Wilkerson qui suit à tout un match lui c'est accepté 3 et 1 le tir Balfos il était complètement menotté sur le tir à l'intérieur et c'est 3 et 2 Cabrera a fait une fin de s'envoler vers le 3ème mais Ackman n'a pas mordu 3 balles 2 prises 2 retraits Ackman le grand droitier coup d'oeil à Cabrera au 2ème le tir 4ème balle et là Cabrera s'est aventuré très loin entre le 2ème et le 3ème on est très prudent avec le grand Vlad Wilkerson s'amène 2 couchures en 3 4 points produit 2 points marqués et atteint d'un tir on ne l'a pas retiré alors il a claqué son 10ème double et son 5ème circuit ce soir il a 2 coureurs sur les sentiers et 2 retraits Ackman à l'intérieur une première balle alors seul Brian Schneider des 8 joueurs réguliers n'a pas obtenu de poussure ce soir et 2 fois il a frappé dans des doubles de retrait il a coûté 5 retraits depuis le début du match Brad regarde passer le tir une deuxième balle c'est Cordero qui est au sac le d'attente Brad a haussé sa moine à 309 c'est des expons 12 coups sûr oui mais même seulement par un point 8 à 7 2 balles aucune prise à Wilkerson le tir trop c'est une 3ème balle Ackman t'as un qui est prêt de rentrer les buts pour faire 0 est-ce qu'il a le feu vert Jacques oui la façon dont il frappe ce soir oui donnez-y il n'est pas obligé de s'élancer oh non 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 le tir 4ème balle les buts sont remplis pour Cordero un gros coup sûr hier voir le Cordero un circuit qui a donné la victoire à ton équipe et là dans le cas de Wilkerson sa 4ème présence sur les buts je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'action ce soir oh monsieur les Expos ont envoyé 8 frappeurs en 5ème là c'est le 7ème là c'est le 7ème avec Cordero au moins 15 frappeurs en 2 manches habituellement vous marquez des points nous allons marquer 4 en 5ème 1 jusqu'ici en 6ème alors Cordero qui a semblé en tout cas retrouver son oeil au bâton hier il y a un bon double aujourd'hui oui double bon pour un point d'ailleurs en 5ème et là on le joue comme s'il voulait frapper la balle au champ opposé c'est là qu'il a frappé son double tout à l'heure beaucoup d'espace entre Victorino et la ligne de démarcation au champ gauche on est prêt à le tir une première balle ça fait 6 de suite et on parlait du grand Hackman Hackman avait avant ce soir donné 10 buts sur balle en 10 manches de travail balle fausse du côté gauche dans les estrades il voudrait la revoir cette balle là ou le Cordero c'est un peu surpris moi aussi Jacques de voir la défensive jouer Cordero de cette façon oui parce que si on lance à l'intérieur il adore tirer la balle il adore tirer la balle effectivement une balle et une prise les buts sont bons dès l'expo il n'y a pas de place pour Cordero l'ancien des expos Matt Urge c'est au Montréal qui a l'exercice maintenant pour les faire adresse le tir balle fausse cette fois c'est du côté droit c'était un tir un peu haut à l'extérieur alors Ackman appelé devant une et deux Urge qui a des expos avait acquis des Dodgers l'an dernier qui a été libéré il s'est retrouvé avec les pirates de Pittsburgh à l'entraînement on l'a libéré là aussi malgré un excellent camp et là il se retrouve avec les pas adresse la foule encourage Cordero avec un compte de une et deux l'ancien est au coin intérieur le tir on appelle l'échappe au receveur et Cabrera arrive au bord avec lui on le retire il y a un petit moment d'hésitation car Gonzales je ne sais pas s'il a fait une fête mais il a fait comme s'il ignorait où se trouvait la balle et lorsque Cabrera s'est compromis il l'a récupéré il l'a donné à Ackman qui s'est présenté au membre pour le retirer de justesse alors le retrait 2-1 ça met fin à cette menace des expos il marque un point néanmoins il y a eu deux coups sûrs il n'y a pas eu d'erreur et deux coureurs laissés sur les buts ça va en septième et les expos manuétation pour émettre vos commentaires sur vos expos tapez baseball en commercial montréalexpo.com Bonsoir à tous ici Jean-François Desbiens et voici les manchettes de l'information le premier ministre Jean Charest est aux Etats-Unis et à New York plus précisément ce soir dans le cadre de son premier voyage à titre de chef du gouvernement du Québec le premier ministre entend notamment discuter de questions de sécurité avec les Américains la participation du Canada cela dit à la mise en place d'un bouclier antimissile a été au coeur des discussions aujourd'hui à Ottawa cette idée en inquiète plusieurs dans l'opposition et même chez les libéraux au moins deux ministres Sheila Cox et Earl Dalywald ne voit pas pourquoi le Canada doit s'impliquer questionné par l'opposition le premier ministre Jean Chrétien lui affirme que ce projet de participer ou non n'est qu'à l'étape de discussion la ville de Montréal dénonce des gestes d'intimidation face à ces sous-traitants qui seraient posés par ces cols bleus des moyens de pression qualifiés d'injustifiés enfin une manifestation regroupant des milliers de personnes s'est déroulée ce midi au centre-ville de Montréal pour souligner le 55e anniversaire de la création de l'État d'Israël Arroisport à Pointe-aux-Trembles au 12-009 Notre-Dame-Est et au 39-18 Tachereau à Greenfield Park Et bien on arrive en début du 7e match les Expos viennent de reprendre les devant lui 7 Stewart s'amène en relève à Tucker à Ishan et Day il affrontera Loretta Vasquez et Tlachikor Alors du 7e sortie pour Stewart 2 victoires aucune défaite une excellente moyenne à 1,20 Loretta un but sur balle un point marqué en première depuis 2 roulants à l'avant-champ le lancer prise que regarde pas assez Loretta pendant ce temps-là en 7e en Floride c'est 3-1 pour les Giants face aux Marlins les Marlins qui ont subi la défaite dans leurs 4 derniers matchs le tir sur élan voilà une 2e prise et tu me mentionnais le lanceur partant des Marlins ce soir Josh Beckett Josh Beckett qui a dû quitter en premièrement malaise au bras on sait qu'A.J. Burnett déjà a subi une intervention chirurgicale et il est fini pour l'année 0 et 2 fausse balle chez spectateurs derrière le marbre aucun changer ce tableau il pleut toujours à Atlanta les Reds men 4 à 2 contre Saint-Louis en début de 8e manche qu'est-ce qui arrive aux cards semblent imbattables contre les exploits à Saint-Louis en fin de semaine dernière le tir est un peu haut voilà une première balle les Dodgers ont pris les devant 2-1 à New York on est en fin de 7e manche les Mets sont au bâton Pittsburgh mène 2-0 à Houston en 4e le lanceur et c'est une 3e prise Loretta Franlère maintenant au tour de Vasquez Ramon Vasquez et non pas Avier Ramon a un retrait sur 3 prises 2 ballons gauche en gauche les Mets déjà terminés dans la Nationale les Cubs ont vaincu les Brewers 2-1 cet après-midi et les Feliz se sont vengés des Diamondbacks les battant 5 à 2 cet après-midi à Phoenix Stio est avec le signal Vasquez frappeur gaucher gaucher contre gaucher donc le lanceur est trop c'est une première balle dans l'américaine cet après-midi les Tigers de Détroit ont inscrit une 4e victoire de suite battant les Orioles à Baltimore 9 à 4 Minnesota mène 11 à 6 on est en fin de 6e manche à Tampa Bay Stewart accepte son signal une balle aucune prise voilà une prise sur décision Arlington au Texas Toronto mène 3 à 2 sur les Rangers en début de 4e Boston a battu Kansas City 9 à 6 aujourd'hui voilà un élan il a été incapable de retenir son élan et c'est une 2e prise et plus tard les White Sox de Chicago seront à Oakland contre les A's Cleveland jouent à Nimes contre les Angels et les Yankees sont à Seattle contre les Mariners 1 et 2 et une 3e prise de changement de vitesse et Vasquez a été joué ah ça c'est un bon tir contre le gaucher là qui s'éloigne du frappeur en plus tu lui as mentionné un changement de vitesse alors il était vraiment hors d'équilibre maintenant votre situation ne l'a pas réussi à le retirer lui ce soir un circuit de 2 points première et 2 buts sur balle il a marqué chaque fois qu'il s'est rendu sur les buts donc 3 fois aujourd'hui mais lancé trop bas c'est une balle mais là c'est la première fois qu'il affonde un gaucher par exemple le Sioux était prêt de tir une balle frappée vers le monticule un bon Sioux il s'en empare l'orélet est pris ici à Côte d'Héros pour le 3e retrait alors ça c'est seulement la 3e fois ce soir que les Padres sont retirés dans l'ordre on est à mi-chemin en 7e Mollson de l'Olympique et les Expos Men 8 à 7 grand commanditaire du sport au Québec la vieille Mollson Expo est fière de s'associer aux exports de Montréal pardon la fière Mollson Expo et les exports de Montréal sont particulièrement fière de s'associer non les Mollson Expo et la Expo de Montréal écoute donc si exporte ou exporte il faut des cet été on s'associer au plaisir de déguster une bonne export bien froide en nous coûtant le baseboard des Expos la Mollson Expo et les Expos de Montréal sont très fonds importants Mollson jaune depuis 193 cet été l'amour arrive en ville dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel de La Salle et Château-Gay l'amour des voitures on l'a chez Volkswagen Gabriel êtes-vous fait pour Volkswagen enfin un rendez-vous pour les vrais passionnés de golf ici Pierre Eiffel tous les lundis dès 19h30 je vous invite aux amateurs de golf nous parlerons d'équipement et de nouveautés dans le domaine du golf nous visiterons le terrain de golf de la semaine nous écouterons les conseils du pro et recevrons un invité de marque c'est donc un rendez-vous que je vous lance chaque semaine les amateurs de golf tous les lundis soir 19h30 à CKC 730 une présentation Chuck Brown Golf cet été l'amour arrive en ville dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel de La Salle et Château-Gay l'amour des voitures on l'a chez Volkswagen Gabriel êtes-vous fait pour Volkswagen c'est la fin de la 7e manche de l'Olympique 8 7 les exploits en avant et leur ancien coéquipier Matt Burgess le releveur droitier ça mène au Montice le Hurgis qui porte le numéro 52 écoutez bien les statistiques de Hurgis c'est sa 12e sortie pas de décision un sauvetage une moyenne à 0,63 en 14 manches et un tiers il a donné que 6 couchures mais 9 buts sur balle 17 retraits au bâton et l'adversaire a conçu une moyenne de 128 contre lui c'est pas le même gars qui a lancé ici l'année passée ça alors Cordero est au bâton lorsqu'un tir de Hackman a échappé à Gonzales et on a retiré au marbre Cabrera qui a été lent à se compromettre vers celui-ci premier lancer Cordero a regardé de passer c'est d'une prise 0 et 1 Hurgis accepte et le tir reste à l'excédé avec une première balle Hurgis voulait une prise c'est un bon tir 1 et 1 premier frappeur en septième Cordero la rapide c'est une deuxième prise s'il la regardait passer c'est une aide en discutant avec Claude Raymond l'année dernière il aimait beaucoup Matt Hurgis lorsqu'il lançait sur les lignes de côté on disait qu'il avait vraiment des lancées très efficaces mais lorsqu'il arrivait au monticule ça ne fonctionnait pas tout le temps une balle et deux prises une fausse balle chez les spectateurs du côté droit on vous rappelle que demain soir on reprend l'antenne à 6h50 troisième match de la série contre les Padres n'oubliez pas les deux matchs de fin de semaine samedi et dimanche sont lieux en matinée oui 13h05 contre les Dodgers demain soir vendredi soir oui mais samedi et dimanche les deux matchs ont lieu en matinée la balle est prête avec force au champ gauche Victorino est à la main la balle donne contre celui-ci pour revenir vers le deuxième et voilà il clisse au deuxième avec un autre coup de début sur la facette du côté des Expo ce soir la balle qu'a donné contre le bas de la crouture et Cordero sera remplacé maintenant par Jamie Carroll comme coureur suppléant pardon et avec Tattis qui s'amène et bien celui-ci doit permettre à son coéquipier qui est maintenant Carroll au deuxième d'avancer d'au moins 90 pieds exactement la façon dont le match se déroule ce soir faut pas que tu perdes aucune chance de marquer des points deuxième gros match de suite pour Cordero à l'attaque deux en trois aujourd'hui hier il a été le héros avec son circuit de trois points deux doubles ce soir un point produit un but sur balle I just accepte un coup d'oeil à Carroll au deuxième et le lancer est une prise la balle cassante il satis la regarde des passées et là on va avoir d'autres activités c'est Louis Sayala le releveur droité qui s'en va au Montréal l'exercice pour les autres Stuart serait le quatrième frappeur dans cette marche un juge le lancer fausse balle dans les gradins du côté droit il prend les devants une et deux au moins Tatis voulait aller au champ posé mais c'était pas un bon tir un tir à la hauteur des lettres C'est invitant, mais difficile à frapper Oui En lieu sûr Surtout, Jacques, si on veut la frapper au sol Et en plus au champ posé Là, ça devient très compliqué Une et deux, donc Voilà le signal de Gonzales Urges accepte Coudé au deuxième à Carroll Il a pas les frappés avec François Chardois Longue course pour l'aider Il saisit et après l'attraper, Carroll sagement Il est arrêté au coussin et il avance de 90 pieds Alors le travail a été fait Par cet fils, même s'il aurait préféré Obtenir un coup sûr, parce qu'il a frappé La balle d'aplos du côté droit Mais là, le coureur est au troisième Et Schneider a la chance d'augmenter l'avance Des actions Oui, frappeur gaucher Contre le droitier Urges Schneider qui a agi comme receveur Urges l'an dernier, alors il doit le connaître un petit peu Mais là Brian s'est amusé avec le joueur de deuxième but aujourd'hui Le joueur va aller au mur avec Oui D'ailleurs, ça lui a coûté deux doubles jeux Et on ne l'affrontera pas Même s'il est frappé dans deux doubles jeux Alors Brian pourra rentrer à l'abri Et dire au gars, vous voyez qu'ils ont peur de moi Mais Jacques Il a toujours dit que ça valait quelque chose Des 4-3 moi Ah oui Ils ont peur de lui là Et on va avoir un frappeur suppléant Le numéro 22 Non, c'est pas Randall White Randall White porte le numéro 27 Avec les padres maintenant C'est Ron Calloway qui est là Je ne sais pas comment Randall prend ça Parce que Randall a passé tellement d'années Dans l'organisation des expos Et de voir un autre joueur porter le numéro 22 Ça fait partie de la business vous allez dire Mais quand tu regardes Calloway Il ressemble un petit peu à Randall White Mais comme frappeur gaussé là C'est vrai Alors Calloway Maintenant Bochy s'en va au Monticule Pour s'entretenir avec Urges Car il ne connait pas Calloway Alors Bochy voulait s'assurer Que Stewart n'est plus dans le match Alors il Parce que Schneider est quand même Un candidat à frapper la balle au sol Il l'a fait trois fois Mais opte pour La confrontation Urges Calloway Alors Calloway Il s'amène sa moyenne offensive à 250 Il a deux coups sur en neuf Comme frappeur suppléant Alors c'était Greg Booker L'instructeur des lanceurs Qui s'est rendu au Monticule Il n'y a personne au Monticule d'exercice Du côté des paradresses de toute façon Urges est déjà le cinquième À défiler au Monticule Alors Schneider est au premier Carroll est au deuxième Et Urges affronte Calloway Il a lancé la balle cassante À l'extérieur d'une première vague Les expôts manuides sept Les deux équipes se sont échangées Les devants Tout au long de la soirée Il a lancé Loin à l'extérieur Avec notre deuxième vague Chavez est au centre d'attente Chavez qui a obtenu son premier coup sûr En sixième Et son point Fait toute la différence dans le match maintenant Deux balles aucune prise au jeune frappeur gaucher La balle est frappée en hauteur Pas tellement loin à gauche Carroll est assez rapide Victorino s'approche Oh oui, voyons-moi envoyer là Oh oui Le relais est complètement hors-cib Et c'est 9-7 Parce que Victorino s'est mal placé Exactement Et c'est ce que Maniac Ça surveille également Jamie Carroll Il ne s'est pas placé derrière la balle Lorsqu'il a saisi Il avait le poids sur les talons Alors automatiquement On a envoyé Carroll Le tir était loin hors-cib Alors Calloway fait le travail Et Schneider en profite pour avancer au deuxième Sur le relais à l'avant-champ Oh oui Il était vraiment Les deux pieds à plat au sol Il n'est pas bien placé Pour faire un relais précis Ou avec la puissance vers le masque Ça a été bien joué De la part de l'instructeur Et de Carroll Parce que je ne pense pas Si le potilleur Jacques se place en bonne position Pas sûr qu'on en voit C'est pas loin Non, non, non Maintenant voici Chavez Le lancer Oh, c'est une première balle 9-7 Les exploits ajoutent un point Ils ont toujours un couvert En position de marqué au deuxième C'est Schneider On est prêts Le tir est une prise Sur décision Alors on a bien joué La baissée du baseball Dans cette manche Très bien Effectivement Le double de Cordero Carroll le rentasse au deuxième Statis le pousse au troisième Avec un ballon à droite Après le but sur bal intentionnel À Schneider Le ballon sacrifice de Calloway Il a lancé de l'arrivée Il a lancé de Urges Il se fait en l'air C'est une et deux maintenant Avec sa rapidité Cheval à deux prises Je n'ai pas sa philosophie Elle tente vraiment De frapper la balle Du côté gauche Il a forcé le vestiaire à précipiter son jet La balle est interceptée à l'avant-champ Juste un coup d'œil au deuxième Schneider Le tir a repoussé le frappeur C'est à haut à l'intérieur Une deuxième balle Deux et deux Urges s'installe à la butte Voilà le signal de Gonzales Urges accepte Longue pause Il a tiré trop bas Il chope un instant Avouez qu'il est Gonzales Mais le coureur au deuxième N'a pas bougé On a vu ce qui est arrivé À Cabrera tout à l'heure Alors on n'est plus prudent Oui et lorsque la balle Va tout juste derrière le receveur C'est bon de voir le frappeur Indiquer au coureur Non reste là Oui parce que des fois Lorsqu'on est coureur Jacques on ne le sait pas la balle Il est derrière le receveur Mais on ne sait pas comment loin Et voilà 3 et 2 maintenant Au petit cheveil Avec Cabrera au 7 d'attente Alors tout à l'heure Avec Cabrera Il avait le jeu devant lui C'était sa décision Le frappeur n'avait rien à voir Là-dessus 3 et 2 Un just accepte La balle est tirée Alling Du côté du premier coussin Et c'est toujours 3 balles et 2 bris Toujours 2 à 1 à New York Où les Dodgers mènent En fin de 8e manche Face aux Mets Ça commence à sentir Éric gagner Oui monsieur Il y en a déjà 10 Saufeter Oui 3 balles et 3 balles 2 prises 3e manche Un double Alors qu'il a raté Un 2e circuit de justesse Et il a marqué en 5e Et un autre coup de 2 but En 6e manche Alors qu'il a produit son 20e point de la saison Il fallait les 10 sauvetages de Garny Il est 2e à égalité avec Armando Benitez Il y a un homme Esmose qui est en tête Avec 13 Le lancer Le tir Non c'est une prise Il a arbitré Moi on ne jouera pas ce soir à Atlanta Il y en a du quoi Le 8h30 9h30 Ça sent le programme double demain 0 et 1 Deux coureurs sur les buts pour Cabrera On est prêt De tirer bas l'extérieur Alors Hurtis Jacques N'a pas changé ses habitudes Il est toujours très lent au monticule Entre les tirs Mais là c'est seulement le 2e point mérité Qu'il vient d'accorder depuis le début de la campagne Une et une à Cabrera Le lancer Trop bas à nouveau C'est bien bloqué par Gonzales C'est 2 et 1 maintenant Deux balles une prise Ayala continue son activité Car c'est lui qu'on devrait voir au début La 8e manche au monticule pour les expos On est prêt Le lancer Trop bas Troisième balle Et Larges est un tir prêt de remplir les buts Pour Vidro Une autre bonne présence Adresse à peur des expos Patients 3 et 1 donc Au 2e Schneider Au 1er C'est le rapide Cheval On est prêt Le tir Deuxième prise Le ticompte est complet alors Puisqu'il y a deux retraits Avec le prochain tir de Matt Hurgis Les deux coureurs Amorçant leur course C'est un bon tir de Hurgis Au coin extérieur Et Cabrera Lui avait une zone dans la tête C'était pas ce tir là 3 et 2 donc Hurgis retire son pied de la plaque Et va demander une nouvelle séquence A son receveur Les coureurs sont en course Et c'est une balle frappée Vers le joueur Le deuxième but Loretta saisit bien Et remet au premier Pour le troisième retrait Les expos ont ajouté un point Il y a eu Un seul coup sûr Aucune erreur Et deux coureurs ont été laissés Sur les buts On a donc complété Sa manche Au Stade olympique Les expos mènent 9 à 7 Les forfaits 20 matchs des expos Un moyen pratique et flexible D'encourager vos joueurs préférés Tout en respectant votre budget Vous pouvez choisir Parmi nos forfaits Présélectionnés Ou composer votre propre calendrier Avec le forfait à la carte Pour aussi peu Que 140 dollars par siège Vous obtenez une saison de baseball Sur mesure Assortie d'une foule De privilèges exclusifs Ne ratez pas cette offre exceptionnelle Réservez votre forfait Dès maintenant Au 8 Go Expo Ou encore le 1 800 Go Expo Que ce soit pour obtenir De l'information sur vos joueurs préférés Connaître les dernières nouvelles du club Ou tout simplement Pour consulter le calendrier Et acheter en ligne vos billets Visitez le site internet des expos Vous désirez émettre votre opinion Et clavarder avec d'autres amateurs avertis Inscrevez-vous au Babillard Pour tout savoir sur vos expos Une seule adresse Le www.montrealexpo.com Le rendez-vous des vrais amateurs Revivez la grande époque des cabarets CKC 730 et le journal Ecovedette Vous offrent la chance d'assister au spectacle Il était une fois un cabaret Présenté en matinée au Casino de Montréal Complétez le bulletin de participation Publié dans Ecovedette Et vous pourriez gagner 4 billets Pour la représentation du 12 juin Un dîner au restaurant Via Fortuna Et une rencontre en coulisses Avec les artistes du spectacle Pour connaître le nom des gagnants Écoutez les six déclairs du 26 au 29 mai Il était une fois un cabaret Au Casino de Montréal Dès le 3 juin Et bien on arrive en début de huitième manche Les Expos ont joué un point Mène 9 à 7 Stewart a lancé une manche A obtenu deux retraits sur des frises Et on remet la balle maintenant Au releveur droitier Louis Ayala Le numéro 56 Ayala viendra affronter Alors Wilkerson s'en va jouer au premier but Calloway va rester au champ gauche Alors ça, ça veut dire que Ayala Va frapper à la place de Jamie Carroll Qui avait couru à la place de Cordero Dans le cas de Ayala Une victoire, une défaite C'est une 16e sortie Moyenne à 4,60 Le premier lancé C'est une balle Alors ce qu'on anticipait À Atlanta Vient d'être Confirmé Le match est décommandé En raison de la pluie Il n'y aura pas un grand double demain Entre les Rockies Et les Braves Une balle et une prise Ayala Face à Katsi Qui a deux coups sûr Regarde le tir à l'extérieur Une deuxième balle Alors Calloway patrouille la gauche Wilkerson est rendu au premier but Et Ayala est au monticule Deux et deux Oui, elle est avec le signal De Schneider Deux balles et deux prises La balle est frappée vers le centre Chavez réagit bien Il se drige vers la piste d'avertissement Il va cueillir la balle En y aguivant Pour le premier retrait On a bien jugé cette balle Au départ Lorsqu'un frappeur gauché Frappe une balle Vers le champ centre Un peu dans l'allée de gauche Et bien elle va courber Vers le champ gauche Alors il a bien suivi La trajectoire de la balle Pour cueillir la piste d'avertissement Maintenant c'est au tour de Sean Burroughs Il a un but sur balle en deuxième Un simple et un point produit en quatrième Et un ballon au champ gauche En sixième manche Le lancer Beaucoup trop haut C'est une première balle Treize coups sûrs du côté des Expos Les pradresses en 11 sept Le tir Un haut ballon Chez les spectateurs à notre gauche Ça devient un souvenir Une et une Demain soir Tomoka Contre Brian Lawrence C'est au cas Les choses à s'appardonner Oui On espère que le retour à la maison Va lui permettre de reprendre ses bonnes habitudes Balle frappée vers la gauche Prends le court balling Tombe dans les gradins à nouveau C'est une et deux Alors c'est deux derniers départs Pour Tomo Ça a été très Très difficile La première manche Très Difficile Là C'est deux sorties À ces trois dernières sorties La moyenne de poids méritée De 8,71 Aïe aïe On est prêt De tir La bonne frappée d'appel Dans l'allée à droite Et cette balle Donne grotteur l'avance Voilà Burroughs Qui s'envole vers la deuxième Et va rester là Avec un solide coup de deux buts Son septième Aucun doute là-dessus Avec un compte d'une balle et deux prises Là c'était pas un très bon tir De la part de Aïe Là Huitième coup sûr Des pas adresse Et avec la présence De Burroughs Au deuxième N'aider représente Le point égalisateur On a voulu Faufiler le rapide À l'intérieur Mais immédiatement Ça va bouger Au montant de l'exercice Sur les expos Rocky Biddle N'aider Deux coups sûrs ce soir Un point produit Son huitième Jeune frappeur droitier Il a lancé Prise au coin intérieur Et N'aider se repoussait du marbre Première fois qu'on voit Aïe Allant Comme frappeur droitier C'est pas commode Il lance de côté Il a tendance À se repoussait du marbre Le tir suivant C'est haut à l'extérieur Une première balle On va avoir de l'activité Au montant de l'exercice Chez les padrètes Il semble-t-il Urges serait le cinquième frappeur Dans cette manche Un jeune d'un genre Le lancier rate à l'intérieur Jesse Orozco C'est le plus vieux joueur Oui Du baseball majeur Cette année Deux balles à une prise Parce qu'on est gaucher On a presque une carrière sans fin Le lancier rate à l'intérieur Une troisième balle Et là le jeune Ayala Est en train De compliquer la situation Bedul accélère le rythme Gonzales est au-dessus Tête le date Trois et une à n'aider Deuxième prise Qu'il a regardé pas assez Un compte complet maintenant Trois valent deux prix On est prêt La balle est frappée Beau jeu de la part de Tessis Il se relève Le long relais Attends Wilkerson Pour le retrait Il a dû voler un coup sûr Oh oui Un bon jeu de Tessis On peut dire que son attaque Est ordinaire cette saison Mais sa défensive C'est grandement améliorée Et c'est pas comment Surtout une balle frappée Sur cette surface Au stade Il a bien réagi Et son relais Est éprécié Et ce que j'ai apprécié Après le jeu de Tessis C'est que Cabrera S'est dirigé derrière lui Vers le troisième coussin En pêchant ici le coureur Burroughs du deuxième D'aventir de 90 pieds Et là Avec Gonzales Qui se présente au bâton Randy St-Clair L'instructeur des lanceurs S'en va au Montifil S'entretenir avec Louis Sayala Alors je disais Le jeune Jesse Orozco Jacques Il est né Le 21 avril Donc c'était son anniversaire Récemment 1957 Ce qui lui donne 46 ans Il lance encore Il est gaucher Il lance pas rapidement Il maîtrise assez bien ses tirs Il force l'adversaire Sur un tiré lui-même Oui Il y a longtemps Que Jesse Orozco A découvert le secret Du succès au baseball Pour un lanceur Voici la balle J'ai huit gars Moi qui peuvent la capter On est prêt donc Deux retraits coureurs Au deuxième Gonzales Regarde pas assez Le lancer à l'excédure Une première balle Dave Hanson Un frappeur gaucher Au tout sacre d'attente L'ancien des Dodgers Deux retraits donc Coureur au deuxième Burroughs Huitième manche Une faible balle Balfa fait faiblement Là du côté du troisième but Horlinks Horlinks est une et une Deux retraits Burroughs est toujours Camper au deuxième Tout le monde joue profondément À l'avant-champ On sait que Gonzales N'est pas rapide Une et une Balle frappé vers Chavez Qui fonce S'arrête maintenant Et saisie pour le troisième Retrait Pas de point Un coup sur Pas d'erreur Un coureur Laissez sur les buts On se dirige à la fin De la huitième Au stade olympique Où les expos mènent Neuf à sept Pour un cadeau original Ou tout simplement Pour vous faire plaisir Venez magasiner À la boutique des expos Vous y trouverez Une vaste sélection D'articles À l'effigie De vos expos Vêtements pour petits Et grands Uniformes authentiques Souvenirs Et articles de collection Situé à l'entrée principale Du stade La boutique des expos Est ouverte Du lundi au vendredi De 10h à 17h Ainsi que tous les soirs De match Magasinez Expo Et soyez fiers D'afficher vos couleurs Allo l'été Allo l'été Piscine Valmorin Vous en faites profiter Les piscines Valmorin Les piscines creusées Les spas Et les piscines hors terre Nos équipes les installent En tout point Dans les règles de l'art La garantie du travail parfait On l'assume pour vrai Renseignez-vous aussi Sur notre plan de financement Avantageux Allo l'été Allo l'été Piscine Valmorin Plus de 30 ans rapidement À Dorion Laval Et Pierrefonds Soyez des 500 personnes Qui vibreront Au rythme de la Bavière Au Medley Le 16 mai prochain La représentation De l'état de la Bavière Au Québec Et BMW Vous invite à une fête Bavaroise À la fois traditionnelle Et moderne Remplissez le bulletin De participation Publié dans Éco-Vodette Et vous pourriez prendre part A cette soirée En compagnie de neuf de vos amis De plus Deux billets d'avion Montréal-Munic offerts Par Lufthansa Seront attribués Parmi les finalistes présents Maniféter la Bavière Le 16 mai Écoutez CKC 730 Les 13 et 14 mai Pour connaître les gagnants Et nous en arrivons En fin de 8e Les Expos mènent 9 à 7 Pendant ce temps-là À New York Eric Gagnès Il y a un 11e sauvetage Alors que les Dodgers Ont battu les mètres Deux à un Ici 9 à 7 Les Expos mènent Il y aura Vidro Guerrero Et Wilkerson Toujours face à Matt Urges Alors les Expos À un double Jacques Dégalé Leur marque d'équipe Qui est de 8 Pour un match C'est ça Ils en ont déjà 7 Alors que Cabrera En a 2 Vidro En a 2 Cordero En a 2 Et Wilkerson En a 1 On a voté à ça Deux coups de circuit Urges s'installe Il a donné un point Sur un coup sûr Et deux sur balles D'un intentionnel En 7e Le lancer C'est une prise Que regarde passer Osé Vidro Avec ses 2 doubles Il y en a maintenant 16 Depuis le début de la campagne Ça a toujours été Une de ses marques de commerce Et il vient de reprendre Les devants Dans la nationale À ce chapitre La rapide Une deuxième prise Rapidement Urges s'appuie les devants Alors on vous le disait Le match à Atlanta A décommandé En raison du bon votant Programme double de main Entre les Rockies Et les Braves On est prêt Trop bas il y a l'intérieur Une première balle Pendant ce temps-là À Houston Les ACHOS ont créé l'égalité 2-2 contre les Pirates On est en 6e manche À Houston Les Marlins au bâton En fin de 8e Tire en arrière Toujours 3-1 Contre les Giants Une balle et 2-1 Une balle et 2 prises À Vidro Premier frappeur En 8e Deuxième balle Le tir était un peu bas Et là Alors Philippe devra composer Avec les moyens du bord Je trouvais quelqu'un d'autre Pour terminer les matchs D'ici la fin du calendrier Possiblement Deux et 2 La balle est tirée En direction du champ droit Il y a un lieu sûr Un 3e coup sûr Pour Vidro Et un 14e Pour la troupe De Frank Robinson Encore une fois Une très bonne présence Il y a eu de Bonnes concentrations À la plaque ce soir Par plusieurs frappeurs Des expos Guerrero Un coup sur un point Marqué en 2e Depuis un roulant Au 2e but Et 2 buts sur Val Dont un intentionnel Il a marqué 2 points Même si Vladimir A un peu plus de difficulté À l'attaque On lui donne pas grand chose Pas grand chose On le respecte On le craint Urges Ça va être le cigare Quel élan Mais il n'a rien touché C'est 0 et 1 Rappel à la hauteur Des épaules Aucune balayune prise À Vladimir Vidro s'éloigne Prudemment au premier Urges remet au premier but Sans conséquence Urges reprend sa place Vladimir est prêt Voilà le signal C'est accepté 0 et 1 La balle est tirée Tout juste Starling au sang gauche Oh L'officiel Rendez-moi J'ai feuillé Très temps Et je pense Que la balle a donné Contre la jambe Oui de Jesse Orozco Qui est en train De prendre des tirs D'échauffement C'est que Il y a quelqu'un Qui le protège Oui mais c'est parce que Un Un on ne sait pas Si la balle Allait être en jeu Ou non Alors le joueur Ne pouvait pas Carter la balle Bien aussi autant Que l'orbitre Rendait sa décision Ah 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 Il l'a raté C'est pas le moins De l'écran Merci de me protéger Oui Parce qu'en plus Il était frappé D'aplomb Zéro et deux La balle est tirée Cette fois vers le troisième but Burroughs saisit Au deuxième pour un Le relais Pas à temps au premier Un beau jeu De la part de Burroughs Pour un saisir Cette balle Son relais est un peu bas Cependant Au deuxième but Alors ça a empêché Loretta d'effectuer Un relais avec puissance Au premier Et voici maintenant Wilkerson Il a égalé son sommet personnel Avec quatre points produits Une deuxième fois Cette saison Qu'il en produit autant Dans un même match À Puerto Rico Contre les Mets Il avait réussi ça D'un seul élan Quatre points produits Avec un grand chelaine Et ce soir Contre Les Padres À domicile Là tu viens Un bon écart Au premier Urges remet au premier but Sans conséquence Tout le monde reprend sa place Vladimir s'éloigne un peu Tue Les tirs C'est haut Une première balle Biddle Est prêt lui Pour le début de la neuvième Vladimir à nouveau S'éloigne Urges accepte Vladimir est en course Le tiré bas Voilà le relais au deuxième Oh On l'a retiré Et Vladimir a perdu l'équilibre En arrivant au deuxième but Là il est toujours agenouillé Il se relève C'est pas une bonne glissage Oh non Est-ce qu'il s'est fait mal Peut-être un peu Il y a eu hésitation Jacques Il y a aussi au baseball Que ce soit même au hockey Au golf N'importe quel sport Lorsque vous hésitez Et il a voulu Son genou Jacques Lorsqu'il est venu pour glisser Comme si son genou A resté pris Sur la terre battue Il a vraiment mal Culbuté Alors Le retrait En tentative de vol 2-6 Deuxième tentative De Vladimir Qui échoue Cette saison En 6 C'était une deuxième balle Pour Wilkerson Et Vladimir Entre Lentement Mais sûrement À l'abri Maintenant Il y a deux retraits Les sentiers sont déserts Je me souviens moi De Philippe Allot Qui disait C'est bien beau Les vols de but Mais À un moment donné Un gars comme Vladimir C'est bien plus important Qu'il frappe Et qu'il attrape la balle Qu'il se rende au deuxième Par exemple Dans cette situation-là Je me souviens Dans le temps Que Barry Bonds Vos le début Mais soudainement Tant qu'il est devenu Le roi des coups de circuit Il a dit Bon Je suis rendu à C'est vrai que Vladimir Il est beaucoup plus jeune Il a 27 ans 28 ans Et l'autre En va en avoir 39 Mais dans le cas de Barry Bonds Il a dit À mon âge Je vais Modérer mes abdeurs Un petit peu Comme voleur de but Ils vont me concentrer Sur La longue balle Trois balles et une prise Faux balles dans les gradins Derrière le marbre Et c'est 3 et 2 Le comté complet Trois balles qui ricochent à la droite du marre Alors Wilkerson Tient bon C'est toujours 3 balles 2 prix Ergis a reçu une nouvelle balle Il s'installe sur le but Le signal de Gonzales On est prêt 3 et 2 Le tir Quatrième balle C'est à l'extérieur Un deuxième but sur le balle Ce soir pour Wilkerson Troisième donnée par Ergis Que dans José Macias Qui va amener un frappé À la place de Ayala Oui Rassure cinquième présence Sur les buts Pour Brad Wilkerson Ce soir Alors Macias Samen Frappeur ambidex 2 centimètres de moyenne Comme frappeur suppléant Un coup sûr en deux Il est rapide Il est lancé La balle est tirée du côté du premier but Mais hors ligne Les Expos Comme équipe Ont 11 coups sur en 40 Depuis le début de la saison Avec 5 points produits Le cinquième point produit Résultat Du ballon de sacrifice De Callaway Ce soir Ce soir Le tir est bas Voilà la première balle C'est une et une Longue manche pour Biddle Au monsticule d'exercice Ergis est très lent Très très lent Chaque tir Regarde Une balle Une balle Fausse Valkyrie coche derrière Et il prend les devants Une et deux maintenant Ça serait intéressant de voir si Vlad Sera de retour au champ droit En fin de neuvième Parce qu'il a vraiment mal tombé En voulant glisser au deuxième Une et deux On est prêt Et voilà une fausse balle au mar Pas de changement On t'a d'autres Toujours une balle et deux brises Houston mène 4 à 2 Sur Pittsburgh En sixième manche Les Assos Se tiraient de la guerre En début de match Là ils ont Remonté la pente Les Reds ont battu Les Cards 4 à 2 Le tir à raté À l'intérieur Il a failli atteindre Mathias C'est une deuxième balle C'est deux et deux Alors les Cards Qui Avaient rejoint Les Cubs En tête Avant les matchs d'aujourd'hui On suivit la défaite Pendant que les Cubs Ont gagné Au ballon du côté Gauche À la rente C'est Burroughs Mais il peut rien Toujours deux et deux À Mathias C'est drôle Lorsque les Expos Quittaient Saint-Louis On disait Les Cards sont imbattables Présentement Ils frappent Ils jouent bien défensif Leur l'arture pertinent Fonctionne Les Expos Quittent Saint-Louis Trois défaites de suite Trois défaites de suite À Cincinnati Pourtant S'il y a un stade Nous dit-on Où la balle voyage vient C'est le nouveau stade Des Reds Les Cards Ont toute une machine offensive Mais ça n'a pas fonctionné Troisième balle Le tir est à l'extérieur Et Puis s'il y a deux retraits Avec le prochain tir Le coureur du premier Wilkerson Est en course Vers le deuxième but Trois et deux Wilkerson est en course Mais voilà une autre Fausse balle du côté droit Autre bonne présence D'un frappeur des Expos Lorsqu'une équipe Récolte 14 coups sur Habituellement Il y a des frappeurs Qui se présentent à la plaque Avec confiance Oui Oui Ce n'était pas le cas À Saint-Louis Mais Hier et aujourd'hui Ici Disons que les frappeurs Ont retrouvé Cette confiance Trois et deux Wilkerson Est en course Il l'est Et là-bas Les frappés En direction de Loretta Qui se saisit à sa gauche Et remet à ton premier Pour le troisième Retrait de la huitième manche Pas de poing Un coup sur pas d'erreur Et un coureur Lassé sur les buts On fait huit manches Complètes Les Expos mènent Neuf à sept Toutes les fois Que Vladimir Guerrero Arrive au bâton Partout dans le stade Il y a un moment d'arrêt Une pause Quand le numéro 27 Des Expos Prend son bâton À main nue Pas de gant Et s'installe Dans son rectangle Tout le monde sait Que tout peut arriver Surtout les neuf grands défensifs Tous les vendredis Les dix mille premières personnes Au stade Recevront des cartes Don Ross Mettant en vedette Les joueurs étoiles Des Expos De 69 à aujourd'hui Vous voulez une bonne raison D'aller voir les Expos La meilleure pour moi S'appelle Guerrero Toutes les raisons sont bonnes Pour aller voir les Expos Il y a toutes sortes De chiffres intéressants Au baseball Il y a ceux Qui parlent des moyens Au bâton Du nombre de coucheurs De volées De parties jouées Et il y a des chiffres Qui parlent d'eux-mêmes Cinq personnes Section 119 Deux clins d'oeil 26 éclats de rire Ces chiffres-là On ne les retrouve pas Dans aucun programme Derrière aucune carte Mais c'est drôle C'est ceux-là Qu'on tient toute notre vie Vous voulez avoir Une bonne raison D'aller voir les Expos C'est simple C'est une des meilleures places Pour avoir du fun Toutes les raisons sont bonnes Pour aller voir les Expos Au prix Mon nom est Denis Je suis acheteur De vêtements sports Chez Moors En ce moment Vous trouverez chez Moors Une grande sélection De nos plus récents modèles De vêtements sports Comme les pantalons Tout allés d'Akkers À 50$ Les kekis Et les jeans slits À 40$ Les chemises de golf Garry player À 20$ Alors Si vous êtes du genre Décontracté Passez vite chez Moors On a des vêtements sports Pour vous Peu importe vos activités Des nouveaux vêtements sports Arrivent chaque jour Chez Moors Bonne coupe Bon prix Bonne réputation Détail au 1-877-MOORS-6 Eh bien On arrive en début De neufième manche Au stade olympique Les Expos Mène par deux 9-7 Nouveau lanceur au monticule Rocky Biddle Le numéro 60 Son premier frappeur Ce sera le frappeur suppléant Le numéro 25 Ron Hanson C'est pas Ron Dave Dave Hanson Ron Hanson C'est l'ancien instructeur Des Expos Alors Pour Rocky C'est une 17ème sortie Deux victoires Et une défaite Il a sauvegardé Son 7ème match Hier Contre les Palrezes Sa moindre se situer A 3,86 Il est le sixième lanceur Des Expos Ce soir Zach D a commencé Aishin Tucker Stewart Ayala Qui a lancé une manche Le huitième En donnant un coup sûr Et maintenant Rocky Biddle Hanson L'ancien des Dodgers Toujours excellé Mais comme frappeur suppléant Cette saison Dave Hanson 0,9 Il retient son élan Regarde passer C'est une prise Biddle Lance Deuxième prise Sur élan Alors que la foule Scam Rocky Rocky 0 et 2 C'est un peu bas Une première balle Lorsqu'on lui a mentionné Dans le vestiaire hier La foule scandait son nom Il se dit J'étais trop concentré Je ne l'entendais pas Le frappé en flèche Voilà le premier coup sûr De Hanson Comme frappeur suppléant Avec un compte de 1 et 2 On a un autre frappeur suppléant Qui s'en vient Allez Ce serait Gene Pas Gene Mais Keith Lockhart Alors Lockhart Semen 222 de moyenne Comme frappeur suppléant Deux coup sûrs en 12 L'ancien des Entre autres des Braves Contre les exploits Avec les Braves Il a connu Énormément de succès Celui-là Alors Biddle On ne retient pas Hanson au premier La balle est frappée En direction du chanson Cette balle va tomber En lieu sûr Et Hanson n'ira pas plus loin Que le deuxième Toutefois Une coup sûr frappée Du bout du bâton Et là Les gros cogneurs S'approchent Oui effectivement Bale frappée Mollement Mais ça compte Alors là On va tenter De chercher La balle à double jeu Deux frappeurs suppléants Qui répondent bien À l'appel de Bruce Bauthier Le gérant des padrètes Maintenant voici Mark Loretta Lui n'a pas de coup sûr Ce soir Un but sur balle Deux roulant L'avant-cent Il y a un retrait Sur des prix On va surveiller Quand même L'amorti Jacques Parce que Wilkerson Présentement Jouer l'égalité Discussion premier Même chose Pour Tadis Au troisième Avec Vasquez Et Crasco Qui suivent On va peut-être Jouer pour créer L'égalité On verra bien Oui il se retourne Le lancer est trop Et Schneider Feuillit lancer Au deuxième Car Cabrera S'était profilé Derrière le coureur Au deuxième but C'est Hanson Qui est là Alors là Là-dessus Wilkerson fonçait Tadis restait au coussin Et lui au troisième Alors ça veut dire Que le territoire Entre le troisième Et le montifil C'est la responsabilité De Biddle Voilà On est prêt à nouveau Une balle Aucune prise Le retrait se retourne L'amorti bien déposé Le seul jeu Pour Wilkerson C'est de remettre au premier Les deux coureurs avant Il est rare Qu'on voit Un gérant Agir de la sorte À l'étranger Mais Lorsqu'on parle Du fameux livre Du baseball On ne sait pas encore Qui l'a écrit Non On ne l'a jamais trouvé Non Mais là Un coup sûr Et ça pourrait Créer l'égalité Même si les expos Ont de bons bras Au champ extérieur Alors Lockhart Est rendu au deuxième Hanson est au troisième Et voici Vasquez Qui est en quête D'un premier coup sûr Zéro en quatre Ce soir Deux retraits Sur des prix Évidemment Les expos vont échanger Un point Contre un retrait Alors on va jouer Éloigné À part peut-être Tatis au troisième Le lancer Un demi-élan Est-ce qu'il s'est compromis Non C'est confirmé Par Marsh L'officiel au troisième Une balle Aucune prise À Ramon Vasquez Bédel ne l'a pas affronté Hier Bédel avait affronté Le bas de la formation Un balle Étir avec force Au champ droit Et cette balle Va donner Contre la rente C'est pas plus d'un but L'égalité est créée C'est 9 à 9 Alors Bédel Qui faillit à la tâche Alors un nouveau match Et en plus Vasquez se place En position de marqué Il y a seulement Un retrait Dans cette manche Alors Quatorzième Et quinzième Point produit Pour Vasquez Un septième double Mais un tout nouveau match Bédel Une de ses rares Contre-performantes 18 points 25 coucheurs Dans ce match Jusqu'ici Un seul retrait Coureur au deuxième Et voici Clashio Toujours dangereux Fausse balle Où il y allait Pour la longue balle Clashio Oh oui Il est pas là Pour faire la pancarte Alors un sabotage Donc pour Bédel Les expos Écoute Il n'y a personne On s'était changé Les devants Tout au long du match On est prêt Le tir est trop bas Bien bloqué par Schneider C'est une première balle Alors les deux coups Deux balles Trois balles Deux prix On accepte Coup d'oeil au deuxième Une fausse balle Au moment Ça a touché le pied Du frappeur Clashio Ça lui a fait mal Il va faire une marche Pour tenter De chasser la douleur Maintenant Les pales Elles sont onze coucheurs Trois et deux Donc Clashio Qui t'aura Reprendre sa place Bédel Une autre Très haute chandelle À l'avant-champ Cabrera Saisie facilement Pour le deuxième retrait Où c'est un gros morceau Maintenant Il faut négocier Avec Katsy Alors les Parais sont toujours Le point Qui leur donnerait Les devants Dans la présence De Bastiaise au deuxième Et pour les expo neuvième Tatis Schneider Et Callaway Alors que Le vétéran Jesse Rosco Reprend son activité Une balle frappée Mollement vers le premier but Mais hors ligne C'est 0 et 1 À 4-7 Alors Rosco Qui Du tout à l'heure A été touché Par une balle frappée Par Vladimir Au mollet 0 et 1 Quartier Reprend sa place Vasquez S'éloigne au deuxième Cabrera Tente de l'ennuyer Bédol est prêt Un ou un élan C'est 0 et 2 La Quartier Ça a complètement été déjoué Par la balle tombante Oui Ça c'est lorsqu'on anticipe un tir On s'élance Même si on n'est pas trop sûr Quel genre de tir qui s'en vient Et c'était pas celui Qu'on avait anticipé Ça semblait une balle fronde Je ne sais pas si c'est dans le répertoire de Bédol Mais la balle a tombé beaucoup En arrivant au marge 0 et 2 donc À 4-7 Val prépé Malmande Dressant du champ A gauche 4-t Par Cabrera En retraitant Pour le troisième Retrait Mais les Padres Sont revenus Avec deux points Ils ont obtenu Trois coups sûrs Il n'y a pas eu d'erreur Et un coureur a été laissé Au deuxième À mi-chemin Neuvième manche C'est l'égalité 9 à 9 Une des bières les plus populaires D'une brasserie très connue ici Est particulièrement heureuse De s'associer au club de baseball Professionnel montréalais En effet La fière Molson Expo Non La Molson Expo Est très bière Oui la Molson Expo Est une bière Mais Elle est particulièrement fière De s'associer aux exports Aux expos De molles De molles Ah bon Je n'ai vu le jeune Cet été On s'associe au plaisir De déguster une bonne export Bien froide En écoutant le baseball Les expos La Molson Expo Et les expos de Montréal Ils se font bien à t'entendre Molson Je ne suis jeune Depuis 1903 Chez Toyota Président Printemps est synonyme De jour étiquette rouge Les jour étiquette rouge Riment avec super taux d'intérêt Pendant ces jours étiquette rouge Toyota Président Vous offre aussi Aucun premier paiement Ni dépôt de sécurité en location Et pas de premier paiement À l'achat Sur la plupart des modèles En inventaire C'est le moment Au jamais de vous procurer Les fameux RAV4 Islander et 4Runner Toyota Président Et Accès Toyota Une expérience d'achat Tellement plus sympa Dernière chance Pour les jours étiquette rouge 1927 Catherine Ouest À Montréal 937-7777 Le sulfate de glucosamine de Flexoflex 2000 mg de sulfate de glucosamine Sans sodium Une véritable mine de glucosamine Un joyau issu de la mer Extrait des crustacés aquatiques Comestibles hautement assimilables Flexoflex vous fait du bien Là où ça fait mal En vente et en spécial Pour un temps limité Au 1278 Jantel en Ouest à Montréal Pour commande téléphonique 1-800-272-13-65 On arrive en fin de 9e au stade olympique L'égalité vient d'être créée C'est 9 à 9 Jesse Orozco Le vétéran lanceur gaucher Numéro 47 Présente au monticule Et Rondell White Va aller patrouiller Le champ gauche À la place de Victorino Alors pour Orozco C'est une 16e sortie Il n'a pas de décision Un sauvetage Au moins de 4,35 Il a donné 10 coups sur En dimanche Un coup de circuit C'est à retrait sur des prises Seulement 3 buts sur balle Et pour les expos Tati sera le premier frappeur Contre le vétéran Jesse Orozco Lui habituellement Il est là pour un ou deux frappeurs Mais pas Je me surprendrais Parce que Jacques C'est une 16e sortie N'a que dimanche lancé Habituellement oui Orozco lance Tati se regarde passer C'est une base Une balle aucune prise À Tati Il a deux coups sûrs Ce soir Fernando Le tir Prise sur décision de l'arbitre Premier frappeur Toujours important Orozco Les Mets Les Dodgers Les Indiens de Cleveland Les Brewers Les Auréoles Les Cards Et les deux dernières saisons Avec les Dodgers Et là Avec les Padres Le tir La vraie frappeur André Chard du Champs-Centre Cati se déplace Dans l'allée Et va cueillir Pour le premier retrait Schneider maintenant Le frappeur gaucher Le frappeur suivant Calloway est gaucher Et lui aussi Alors on va Si les Expos Ne marquent pas On va en aller Une deuxième manche De travail à Battle Ce soir Parce qu'on a utilisé Aishin Ayala Day évidemment Tucker Stewart Grasse Smith Il reste Dan Smith Orozco accepte Gaucher contre gaucher Fosse balle dans le grillage Schneider a déjà été le héros Cette année En dixième manche Un match à 101 Il avait frappé un circuit Pour la victoire 1203 matchs en cabillère Pour Rosco Ça fait du match Mon ami Aucune valet Une prise Et là on est prêt 0 et 1 Deuxième prise Sur élan Ancien coéquipier De son gérant Bruce Bochy En 81-82 Dans l'organisation Des maîtres Avec Tidewater 0 et 2 Le tir Loin à l'extérieur Mais Jacques Imagine toi S'il jouait pour les Indiens Son gérant A 35 ans Aurait 35 ans Et Il a lancé Dans 30 Stades différents Dans le baseball Le majeur Une valet Deux prises Il a lancé Oh une troisième prise Un mauvais élan Là de Schneider Alors le vétéran Rosco Retire facilement Les deux premiers frappeurs Maintenant Il doit négocier Avec le jeune Karl Owe Alors lorsqu'il va lancer À Milwaukee Cette saison S'il lance Ça fait 40 Stades différents Le meneur Dans le baseball Le majeur C'est Mike Jackson Qui a lancé Dans 43 stades différents Au niveau majeur Callaway Qui est un frappeur agressif Il aime bien Se lancer Sur les premiers tirs Il a lancé Il a un peu haut C'est une balle Alors c'est lui Qui détient Le record du baseball Le majeur Pour le plus grand nombre De matchs Auquel il a participé Sa 23ème saison Dans le baseball Le majeur Voilà une balle Une balle cassante Qui est tout C'est une et une Il a rien de truqué Avec Au Rosco Il a eu une balle Et une prise C'est de donner C'est une balle extérieure Et sur et là C'est une deuxième prise Il ne faut pas tenter De tirer la balle Contre Rosco Si on est frappeur gaucher Et là Callaway C'est un invitant C'est un invitant par exemple C'est un invitant Effectivement Mais La meilleure stratégie A adopter C'est de frapper La balle au champ Posé C'est terminé en Floride Et John Ils sont emportés 3 à 2 Contre les Marlins Cinquième défaite De chute Pour les Marlins Le tir de Rosco Et c'est une troisième prise Sur élan Callaway-Panlin Alors manche parfaite Pour le vétéran Et en neuvième manche Les Expos ont été retirés Dans l'ordre On s'en va donc En prolongation C'est l'égalité 9 à 9 Alors donc Ailleurs dans le baseball Majeur On vous a parlé Du match Entre les Marlins Et les Giants Alors les Giants Qui l'ont emporté Damien Moss Une cinquième victoire Il n'a pas de défaite Et Tim Worrell Un dixième sauvetage Alors avec l'absence De Nen Worrell fait le travail Les Cubs ont gagné 2-1 cet après-midi Contre les Brewers De Milwaukee En Arizona Les Phillies Ont emporté 5 à 2 Contre les Diamondbacks Bobby Abreu Et Tyler Houston Ont frappé la longue balle Pour les Phillies Une cinquième victoire Pour Kevin Millwood Et un dixième sauvetage Pour Rosé Messa Et bien finalement Le match a été annulé Il sera remis Entre les Rockies Et les Braves d'Atlanta Demain Lors de Oui c'est ça Demain lors d'un programme double À cinquième victoire Les Reds 4 à 2 Contre les Cards De Saint-Louis Roland a frappé la longue balle Son septième Pour les Cards Aaron Boone Son septième Et Adam Dunn Son dixième Pour les Reds Les Dodgers ont gagné 2 à 1 Contre les Mets Au Staché Eric Gagné Un onzième sauvetage Pour les Dodgers Et plus tard Les White Sox Contre les Ains Et les Yankees Contre les Mariners Alors nous voici en dixième Burroughs Nady et Gonzales Contre Biddle Biddle la deuxième fois Qu'ils dépassent une manche Non la troisième La deuxième fois C'est Il a lancé une manche Et un tiers Le 17 avril Contre les Braves À Puerto Rico Et il avait lancé Deux manches Contre les Mets Le 13 avril Alors troisième fois Qu'il dépasse une manche Premier lancer C'est une prise Et en carrière Comme releveur Le La plus longue Présence Et de trois manches En deux occasions Contre La dernière fois Contre les Cubs L'an dernier Et là Qu'il n'y a personne A mon tir d'exercice Chez les Padres Alors un vétéran Roscoe viendra Sûrement contre Chavez Qui sera le premier frappeur Tire suivant Fosval Dans les gradins Du côté gauche Il prend les levants Une et deux Face à Sean Burroughs Et comme lanceur Partant Biddle a déjà lancé Ses manches Oh un tiro à l'intérieur Il a repoussé Le frappeur Burroughs penchait Au-dessus du marbre Et on l'a décollé Deux et deux Val Falls Dans les gradins Du côté gauche Alors Outre le match Des Expos Dans la Ligue nationale Un seul autre match Est en cours C'est 4 à 4 À Houston Entre les Pirates Et les Astros En septième Tous les autres matchs Sont terminés Et c'est une troisième prise Burroughs penchère Une première victime au bâton Pour Rocky Biddle Voici Nady maintenant Deux coups sur un 4 Un point produit Il a lancé Il a touché le sol Avant d'arriver à Schneider C'est une première balle Le tir suivant Pris sur décision de l'arbitre C'est une et une Le lancé A raté de justesse Au coin de Schneider Une deuxième balle Le lancé Une balle frappée Du côté droit Cette balle va tomber Orling De justesse Mais l'on peut se compter chanceux Il faut attendre La décision officielle Parce que Peut-être les 30 ou 35 Derniers pieds Au champ droit On ne voit pas La ligne de démarcation De notre studio ici Non mais Nady Jacques Lorsque la balle Est tombée hors ligne Elle a levé la tête Elle voulait dire Il me semble que Je t'avais dit De rester en jeu Toi Ce soir Mike Mussina Jacques Avec les Yankees Enquête une septième victoire Elle n'a pas de défaite Les Yankees Qui sont assis à tour Biddle accepte C'est deux et deux Balle fausse Qui a touché le pied Du frappeur Pour aller devant Une nouvelle balle donnée À Biddle Alors pour Claude Raymond Jacques Qui fête ses 66 ans Il l'étire Il ne peut pas être trop content De la performance Des lanceurs Des expos ce soir Lui comme ancien releveur Non Et voilà une troisième prise Qui a aidé à regarder passer Bon tir au coin extérieur Il a figé Gonzales maintenant Ça mène Gonzales Un gros coup surbon Pour deux points En sixièmement Deux retraits Des sentiers Sont déserts La balle a touché Le sol Et échappe À l'attention Du receveur Il y a encore Bennett Qui est disponible Jusqu'un receveur Chez les Padres Merloni On n'a pas vu Rivera non plus Voilà une balle frappée Vers la droite Vladimir recule d'un pas Et saisie pour le troisième Adresse Cette fois Biddle A retiré Les Padres Dans l'ordre On s'en va en fin Dixième Au stade olympique C'est toujours Neuf à neuf Combien de coups de circuit Vladimir Guerrero a-t-il frappé L'an dernier Quelle distance y a-t-il Entre le marbre Et le champ centre Quel était le joueur De l'année en 1990 Vous trouverez réponse A toutes vos questions Et plus encore Dans l'édition 2003 Du Guide Média Des Expos Que vous soyez un puriste Du baseball Un gérant d'estrade Ou tout simplement Un amateur averti Procurez-vous votre guide Dès maintenant Et épatez votre entourage Par vos connaissances L'édition 2003 Du Guide Média Des Expos En vente Au stade olympique Cet été L'amour arrive en ville Dans les deux nouvelles Concessions Volkswagen Gabriel De La Salle Et Château-Gay L'amour des voitures On l'a Chez Volkswagen Gabriel Êtes-vous fait Pour Volkswagen ? Soyez des 500 personnes Qui vibreront Au rythme de la Bavière Au Medley Le 16 mai prochain La représentation De l'état de la Bavière Au Québec Et BMW Vous invite A une fête bavaroise A la fois traditionnelle Et moderne Remplissez le bulletin De participation Publié dans Éco-Badette Et vous pourriez Prendre part A cette soirée En compagnie De neuf de vos amis De plus Deux billets d'avion Montréal-Munique Offert par Lufthansa Seront attribués Parmi les finalistes présents Venez fêter la Bavière Le 16 mai Écoutez CKC 730 Les 13 et 14 mai Pour connaître les gagnants Cet été L'amour arrive en ville Dans les deux nouvelles concessions Volkswagen Gabriel De La Salle Et Châteauguay L'amour des voitures On l'a Chez Volkswagen Gabriel Êtes-vous fait Pour Volkswagen Eh bien on arrive En fin de dixième manche C'est toujours La qualité 9 à 9 Horacio Une deuxième manche De travail C'est pas son habitude Et il fait face Au haut de la formation Des expos Chavez, Cabrera Et Vidro Alors moi j'ai l'impression Que Roscoe est là Pour Chavez Peut-être même Vidro Moi mais Cabrera C'est ça Et il y a Jarrett Wright Mais au 21 Là qui est un releveur Droitier Qui est au monticule d'exercice Pour les parraines Alors Chavez lui Doit faire tout en possible Pour se rendre Sur les sentiers On pourrait peut-être Voir un amorti Ou le fameux Slap Bun On va voir où Burroughs Va s'installer au troisième Ou encore Clasco au premier Les expos doivent être Conscients d'une chose On sait que c'est maintenant Rondell White Le voltigeur de gauche Et Rondell n'a pas Le meilleur des bras On peut courir Effectivement On est prêt Il finit l'amorti Il ne regarde pas assez L'extérieur C'est une base Ça a provoqué une réaction Burroughs et Clasco Ont foncé immédiatement Ça ne donne pas Beaucoup d'espace Là à Chavez Parce que les deux Jouent très rapprochés Aux extrémités Si il dépose l'amorti Il faut que ça soit Hors de la portée du lanceur Et des deux joueurs Qui foncent Pire suivant Voilà une prise Et là Je vois le Chavez Du camp d'entraînement Qui semble vouloir Quitter très rapidement Le rectangle du frappeur S'il le fait trop vite En touchant la balle Il le retire automatiquement Oui On l'a vu Deux reprises Au camp d'entraînement Oui Le tir Il voit l'extérieur Une deuxième balle Bonne présence À part le Chavez Un seul coup sûr Mais Il a marqué un point En volant le deuxième Et en marquant Sur un double de Cabrera Bon Roscoe accepte Le lancé Oui Il s'élance De toutes ses forces Il n'a rien touché Un bon tir À l'intérieur Simplement Il était en retard Sur la balle rapide De Roscoe J'ai l'impression Qu'il y a un Glissant de l'extérieur Qui s'en vient Deux balles Deux prises On donne la cible Au point extérieur Effectivement Le lancé C'est loin à l'extérieur Une troisième balle Alors on disait Que le rôle de Chavez Est-ce que tu rentres Sur les buts Peu importe la façon Vu sur balle C'est aussi beau Qu'un coup sûr Rappeur ratin Vu sur balle N'importe quoi Trois et deux À nouveau On donne la cible À l'extérieur Et bas Une fausse balle Chavez se défend bien Il se défend bien Parce que c'était Un élan Pour frapper la balle Au champ gauche Même si c'était Un tir à l'intérieur Parce qu'il avait raté Sa cible à Roscoe Alors là Il veut se défendre Et s'il fait contact Au moins Il pourrait forcer La défensive À s'exécuter Trois balles Et deux prises Toujours Voilà le signal De Gonzales Roscoe accepte On donne la cible À l'extérieur À nouveau Une autre fausse balle Dans les gradins D'aguerlement Trois et deux Chavez se tient bon Trois balles Deux prises De tir Quatrième balle Alors Chavez A accompli son boulot Oh oui Une troisième présence Sur les buts Pour lui ce soir Chavez Après avoir été retiré Ses trois premières présences Deux buts sur balles Et maintenant Avec Cabrera Qui s'amène Est-ce qu'on lui demande L'amortir Oui monsieur Parce que c'est Vidro Qui suit Alors on donnera pas Un but sur balle À Vidro Pour affondrir Vladimir En tout cas Je pense pas Et habituellement Cabrera Dépose bien L'amortir sacrifice Mais cette année Il n'en a aucun encore Il a fait bon contact Ce soir Deux doubles et un circuit Dans une telle situation À l'occasion Le gérant donne Un élan au frappeur Avant de lui demander L'amortir On verra bien Orozco Le lancer Prise Il ne la regardait pas Il ne se retourne pas Pour déposer l'amortir On ne s'attend pas Nécessairement Du côté des Padres Même si Borough Joue à l'égalité Du coussin On est hésitant On n'est pas sûrs Non plus Mais Chavez Doit se méfier Du geste d'Orozco Oui Il n'a pas un méchant geste Il a l'occasion De le pratiquer un peu 1200 Quelquement Match Le tir suivant Balle frappée Du côté droit Mais hors ligne Et là Orozco a pris Les devants 0 et 2 Il a laissé suspendre Cette glissante Cabrera n'a profité En frappant la balle D'aplomb Mais hors ligne Son élan Il était un petit peu lent En retard On semble se dire Si ça ne fonctionne pas Avec Cabrera Ben On va y aller Avec Guiderot Et peut-être Le vol de but aussi On verra bien Aucune balle Et deux prises Orlando Cabrera Longue pause On remet au premier Et Chavez revient debout Le premier geste De Horasco vert Le premier coussin Horasco travaille Très lentement Le tir au premier but À nouveau Les Expos Ont trois victoires Et deux défaites En prolongation Et selon ce qu'on indique Ici Les cinq matchs En prolongation Ont été Ici à domicile Il y en a peut-être À cinq minutes Ah oui C'est ça Le premier lancer Le balle frappé À direction du deuxième La balle peste Avant ça Et sans hésiter Voilà Chavez Qui s'envole Vers le troisième Et la menace Est précise Oh ça sentait Le double jeu Et la balle Après un drôle de bond Par dessus Le gars de Loretta Lorsqu'il s'est mis A plonger Je ne sais pas Si la balle A pris une couture Qui sépare La surface synthétique Et la terre battue La balle a touché La terre battue J'avais l'impression Pour prendre un bon capricieux Alors que Loretta fonçait Et maintenant Vidro A le point de la victoire Au bout de son bâton Ça c'est le quatrième Couture de Cabrera Et Bruce Bochy Va y aller d'un changement Un double changement Alors On veut que Vidro Frappe de la gauche Jarrett Wright S'en vient lancer Ici le numéro 28 Lou Merloni Qui va aller jouer Au troisième À la place de Sean Burroughs Alors Jarrett Wright Ça c'est l'ancien Des Indiens de Cleveland Si je ne m'abuse C'est ça Alors il avait été Le premier choix Des Indiens de Cleveland Au repêchage de 94 Et les Padres S'embauchés comme joueurs autonomes Au mois de décembre dernier Septième lanceur Utilisé par les Padres Ce soir Alors Wright Va frapper à la place De C'est bien Burroughs Oui Alors c'est au sixième rang Je pourrais avoir compris Le septième rang Alors Wright C'est une quinzième sortie Il a une victoire Quatre défaites Deux sauvetages Une moyenne à 4,86 Il a donné 20 coups sûrs Dont un circuit En 16 manches Et deux tiers 10 buts sur balles Et 16 retraits Sur des prises Alors Le premier rang Alors dans une situation De la sorte Jacques Vous avez Védo Et Vladimir Qui suivent Les deux frappeurs Que tu veux là Pour mettre un terme À la rencontre Alors dans le cas De Jared Wright Lorsqu'il est arrivé Avec les Indiens de Cleveland On lui prédisait Un très bel avenir 8 victoires 3 défaites À sa première tentative 12 et 10 La saison d'après Mais là ça a commencé À se gâter 8, 10 3 et 4 Il a été blessé 2 et 2 Et la saison dernière Deux victoires 3 défaites Avec une moyenne Supérieure à 15 Je me souviens moi Lorsqu'on a commencé À entendre les rumeurs Que Pedro Martinez Allait être échangé On avait parlé Aux Indiens de Cleveland Et Jared Wright Est un des non mentionnés Dans cette transaction Alors Wright A compléter Ses tirs préliminaires Alors il semble Qu'on va serrer les coudes À l'avant-champ Évidemment Chez les Padres De San Diego Et regarde Jacques Où les voltigeurs sont Je vous traîtrais proches Ben oui On n'a pas le choix Si la balle est frappée Derrière eux Même s'ils captent la balle Facilement Chevez va venir marquer Avec un ballon sacré 6 Et Vidro Saman Il a 3 coups sur Dont 2 doubles Ce soir Wright accepte Le tir La balle est frappée Voilement Mais le joueur Deuxième but On lance au match Ce sera On a pris le coureur En souricière Et on va le retirer Il n'a pas d'affaire À se foncer Vers le marbre Pourquoi il a foncé Vers le marbre Il n'a pas de retrait Jacques C'est une loi Non écrite au baseball Pas de retrait Tu ne fonces pas Vers le marbre Si on joue Rapproché Alors là Ça va permettre À Dan Smith D'aller prendre des tirs Parce que Là on vient De tuer Ça va prendre Un coup sûr Et non un simple Ballon sacré 6 Pour lui faire marquer Le point gagnant Alors un optionnel Pour Vidro Chavez a été retiré 4, 2, 5 Ce n'est pas une bonne présence De Rosé Non Guerrero maintenant En quête d'un deuxième coup sûr Il a deux buts sur base Wright est prêt Le tiro A touché le sol Gonzales L'a bien bloqué Sans ça Les deux coureurs avant Ça c'est tout un jeu La part du receveur Les parraises Tout un Oui parce que Mais si la balle passe tout droit Cabrera se retrouve au troisième C'est la même situation Comme si Chavez ne s'était pas compromis Tout à l'heure Une balle Aucune prise Donc Le tir suivant Roswell dans les gradins À droite C'est une et une Roscoe a donc Tanté une manche Il a donné Un coup sûr Un but sur balle A obtenu Deux retraits Sur des prix Mais il a la responsabilité Des deux coureurs Sur les buts Wright L'an accepté Le signal de Gonzales Maintenant c'est fait Une et une À Vladimir Oh Cabrera est encore Sur le troisième Vladimir ne l'a pas vu décoller J'imagine Car il avait le troisième Dans sa petite poche arrière Jacques Il fallait qu'il le voit Cabrera est derrière Le lanceur Je veux bien comprendre Mais lorsqu'on voit Le coureur avoir Un tel départ Regarde passer le tir C'est pas comme S'il avait eu Deux prises contre lui C'est deux fautes De la part des Expos Dans cette dixième manche La course de Chavez Et là L'élan Vladimir Une balle et deux prises Donc à Guerrero Wright est prêt Balfos dans les gradins À droite Et Vladimir tient bon On est là Gonzales va aller s'entretenir Avec le jeune droitier Oh que Cabrera Avaient ce but volé Il n'y avait même pas de lancé Aucun lancé Sûrement au troisième Cabrera a égalé Son sommet personnel Avec quatre coups sûrs Dans une même rencontre Une balle et deux prises Wright accepte Grosse balle au Vladimir A fait payer de déjouer là-dessus Puisqu'on était chanceux D'avoir effleéré Le dernier tir De Jarrett Wright On voulait un tir On voulait une rapide À la hauteur Des épaules Et C'est assez fonctionné Pour les padres Toujours une balle et deux prises À Vladimir Avec le point de victoire Aux deux Ici à Mont-Cabrera Le tir Oh la balle est frappée Lois à gauche On la regarde aller Elle est partie Aïe 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 Elle était loin Mes amis Croyez-moi Victoire des Expos 12 à 9 Une longue balle De Vladimir Wow C'est loin, ça. Alors, trois points. Deux coups sur, pas d'erreur. Et aucun coureur n'a été laissé sur les buts. Le match est terminé. Les Expos l'emportent 12 à 9. Et dans quelques instants, les fessayants de cette rencontre, le match des Expos vous parvient. En direct du Stade Olympique à Montréal. C'est l'Expo! Expo! Radio-Médias, diffuseur officiel des Expos de Montréal, vous a présenté le Baseball des Expos. Une présentation de la bière Montsenet, jeune depuis 1903. Le Baseball des Expos de Montréal. Une présentation du service des sports de Radio-Médias. Radio-Médias, diffuseur officiel des Expos de Montréal, vous présente l'émission d'après-match du Baseball des Expos. Une présentation de la bière Montsenet, au goût des amateurs depuis 100 ans. Oh, quelle fin dramatique! Un coup de circuit, il n'y a rien de plus spectaculaire pour mettre fin à une rencontre. Et voici la façon dont elle s'est déroulée ce soir au Stade Olympique. Ça a commencé avec une poussée de deux points des Padres. En première manche, un circuit de Glasgow, son neuvième de la saison. Et les Padres menaient 2 à 0. Les Expos créent l'égalité. En deuxième manche, ça commence avec un centre de Vladimir qui sont deuxièmes sur l'erreur du joueur de troisième but. Burroughs, il est là au deuxième pour Wilkerson. Ballet frappé avec force dans l'allée à droite. On la regarde l'allée. Oui, elle est partie. Alors, cinquième circuit de Wilkerson, ça crée l'égalité 2 à 2. Et en troisième, les Expos ont brillé devant pour la première fois dans le match, lorsqu'après un retrait, eh bien, Condoré affrontait Cabrera. La balle est frappée avec force au champ gauche. Victorino recule, elle en rampe et elle est partie. Mais les Padres ne débanquent pas. En quatrième manche, une poussée de deux points leur permet de prendre les devant 4 à 3. À leur tour, en cinquième, les Expos répliquent. Après un retrait, un double de Cabrera. Un double de Vidro crée l'égalité 4 à 4. Vladimir reçoit un but chez Reval intentionnel et la Matthews s'amène, effectue un mauvais lancé. Il y a deux couverts sur les buts pour Wilkerson. Il y a des frappées d'applommage à droite. Aller sur, c'est pas plus d'un but. Deux points vont venir marquer là-dessus. Wilkerson s'en va au deuxième avec un double. C'est 6 à 4, Montréal. Alors, les Expos reprenaient les devants et ajoutaient un autre point. Avant que la manche se termine sur un double de Cordero, c'était 7 à 4. Mais les Padres se répliquent en sixième. Avec un but chez Reval à Clesco, une poussée de deux points aux dépens des releveurs des Expos crée sacrée l'égalité 7-7. Mais en sixième, les Expos répliquent à leur tour. Face à Hackman, après un retrait, il y a un simple de Chavez. Il vole le deuxième. Il se rend au troisième sur le mauvais relais de Wilkerson, le receveur. Il est là pour Cabrera. Non. Alors, ça, ça donnait les devants aux Expos 8 à 7. Et les Expos ont même marqué un autre point, 9-7, en septième manche. Seulement pour voir les Padres, crée l'égalité aux dépens de Biddle, en neuvième manche. Un double de Vasquez a crée l'égalité 9 à 9. Alors, on doit se reporter en fin de dixième. Alors que Jarrett Ryde se substitue au monticule à Jesse Orozco. Et il affronte Vidro avec deux coureurs sur les buts. Vidro frappe dans un optionnel, alors qu'on retire Chavez entre le marbre et le troisième. Mais il y a toujours deux coureurs sur les buts pour Vladimir Guerrero. On l'a pas les frappés loin à gauche. On la regarde aller. Elle est partie. Alors, c'était le sixième coup de circuit de Vladimir. Une claque de trois points. Il a maintenant 20 points produits. Et ça s'est allé à l'issue de la rencontre en faveur des Expos. Au sommaire, pour les Padres, 9 points, 11 coups sur deux erreurs, 5 coureurs lassés sur les buts. Pour les Expos, 12 points, 16 coups sur une erreur et 9 coureurs lassés sur les santés. La victoire va à Biddle. Il a maintenant un dossier de trois gains et un échec. Et le perdant est Jesse Orozco. Sa première décision de la saison 2003. Dans quelques instants, l'analyse du match en compagnie de Marc sur le match des Expos vous parvient en direct du Stade olympique à Montréal. Venez encourager vos Expos en famille. Tous les week-ends, des billets par terre, des races et admissions générales sont offerts à moitié prix aux enfants de 15 ans et moins. Cet été, amenez tout votre monde au stade et économisez du plaisir 46. Une autre bonne raison d'aller voir les Expos via disponible au guichet du stade sur montréalexpo.com ou par téléphone au 514-790-1245 ou au 1-800-361-4595. Vous cherchez la perle rare qui ne vous coûtera pas les yeux de la tête? Chez Andy Gabriel, la Sonata GL 2003 est offerte en location à partir de 239 $ par mois ou financement de 0% à l'achat. Andy Gabriel, 70-20 Henri Bourassa-Est, 329-7777. J'aime aller au baseball avec mes fils. Parce qu'au baseball, on a tout le temps du monde pour jaser. Le rythme du jeu fait en sorte que c'est propice aux conversations, aux échanges, aux obstinations des fois, aux opinions. On joue au gérant d'estrade. Moi, je dis que ce n'est pas encore le temps de changer de lanceur. Mon fils dit qu'il veut du popcorn, le gros format. Alors, on s'obstine, on rit, on tripe. Voulez-vous avoir une bonne raison d'aller voir les Expos? Je vous la donne en un mot. Complicité. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les Expos. Vous cherchez une voiture amusante à conduire avec tout l'équipement que vous désirez en location à moins de 150 $ par mois chez Andy Gabriel. On vous offre l'accent à 149 $ par mois au financement de 0% à l'achat. Andy Gabriel, 70-20 Henri Bourassa-Est, 329-7777. Eh bien, Marc, une fin de match dramatique avec un coup de circuit de Vladimir Guerrero et on souhaite que, justement, le réveil vienne de sonner. Ah oui, effectivement. Vladimir, ça a fait du bien pour lui. Ça a été un drôle de match. Ça fait longtemps, genre, qu'on a analysé un match de la sorte, 12 à 9. Écoutez, il y a eu pas moins de 27 coups sûrs dans le match, plusieurs chances ratées, les lanceurs qui n'ont pas fait leur travail, mais en bout de compte, ce qui est important, c'est la victoire du côté des Expos. De grosses, grosses, grosses performances de Cabrera aujourd'hui. Quatre coucheurs pour lui. Vidro n'a pas mal fait avec deux doubles. Il a marqué deux reprises. Écoutez, Vladimir, qui évidemment a produit trois points, est marqué trois points dans cette victoire des Expos. Wilkerson, qui en a produit quatre. Alors, il y a plusieurs héros. Évidemment, c'est Vladimir qui sait l'issue de la rencontre, mais je pense que Frank Robertson sera heureux de voir son attaque enfin débloquer, certainement. Mais aujourd'hui, Zagdé ne l'avait pas, sauf qu'il a quand même a quand même été au Monticule et les Expos ont gagné. Bedro a échoué en fin de rencontre. Alors, ça a été tout ou rien aujourd'hui. Les lanceurs n'ont pas bien fait, mais les frappeurs se sont réveillés. Quel genre de combinaison on aura demain? Bien, on le verra bien, mais une chose est sûre, c'est que les Expos s'en vont pour le balayage demain contre les Padres. Merci, Marc. Ce match des Expos vous parvient. Direct du Stade olympique à Montréal. J'aime aller au baseball avec mes fils. Parce qu'au baseball, on a tout le temps du monde pour chaser. Le rythme du jeu fait en sorte que c'est propice aux conversations, aux échanges, aux obstinations des fois, aux opinions. On joue au gérant d'estrade. Moi, je dis que ce n'est pas encore le temps de changer de lanceur. Mon fils dit qu'il veut du popcorn, le gros format. Alors, on s'obstide, on rit, on tripe. Voulez-vous avoir une bonne raison d'aller voir les Expos? Je vous la donne en un mot. Complicité. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voir les Expos. Écoutez ça. Gary Chartrand est tombé sur la tête. C'est du jamais vu. Tout le mois de mai, l'ami Gary vous offre sa promotion 3 pour 1. Imaginez. Vous obtenez une fournaise Lincoln au mazout ou au gaz, un climatiseur central Coleman haute efficacité et une génératrice équipée d'un moteur Honda, le tout à partir de 89 dollars par mois pour tous les trois. Confort, sécurité, économie, c'est ça, Gary Chartrand. Et que dire du grand choix de climatiseurs de fenêtres à prix spectaculaire. Gary Chartrand, 317 Tachereau à la Prairie. Vous pensez avoir goûté le meilleur steak à Montréal? Vous connaissez donc le Ribbon Reef, des steaks grillés de qualité Prime USB et vieillis de 21 à 30 jours. Vous aimez les bons vins? Quoi de mieux qu'un bon cabernet à déguster avec votre steak? Le Ribbon Reef a mérité un prix de distinction de la revue Wine Spectators pour la qualité de son cellier. Et bonne nouvelle, le dimanche 11 mai à l'occasion de la fête des mers, le Ribbon Reef vous reçoit exceptionnellement dès midi. Le Ribbon Reef, 8105 Boulevard des caries. Réservé maintenant au 735-1601. Alors, outre cette victoire des Expos ailleurs, les Cubs ont gagné 2 à 1 contre les Brewers de Milwaukee. Victoire des Phillies, 5 à 2 contre les Diamondbacks de l'Arizona. Le match entre les Rockies et les Braves a été remis demain lors d'un programme double, évidemment à raison de l'appui ce soir. Les Marlins ont perdu 3 à 2 contre les Giants de San Francisco. Cinthes natures le meilleur sur les Cards 4 à 2. Victoire des Dodgers, 2 à 1 contre les Mets, un 11e sauvetage pour Eric Gagné et en 8e manche, Houston mène 8 à 4 contre Pittsburgh. Dans la Ligue américaine, victoire des Red Sox, 9 à 6 contre les Royals à Kansas City. Baltimore a subi la défaite 9 à 4 contre les Tigers de Detroit. 11 à 6, la victoire des Twins contre Tampa Bay. On est en 8e et Texas mène 5 à 4 contre les Blue Jays de Toronto. Enfin, le 3e manche, Cleveland mène 2 à 1 contre les Angels d'Anaheim. C'est l'égalité 1 à 1 entre les White Sox et les A's à Oakland. On amoffre la 3e à Oakland. John Olerud a frappé un circuit et les Mariners mènent 1 à 0 contre les Yankees. On est en 3e manche à Seattle. Merci Marc. On rappelle la marque finale ce soir aux Stades Olympiques. Les Expos qui en dimanche rachent la victoire aux Padres 12 à 9. Eh bien, pour nous, c'est tout pour l'instant. Au nom de Mac Griffin de Brian Burgess à la réalisation de Normand Calestani, notre responsable de la mise en onde. C'est Jacques Gusset qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous donne rendez-vous demain soir. On reprend l'antenne à compter de 6h50, 3e et dernier match dans cette série contre les Padres alors que Tomo Oka sera monticule face à Brian Lawrence. La diffusion du reportage de ce match est autorisée en vertu des droits accordés à Radio-Média Incorporé par Baseball Expo LP uniquement pour le bon plaisir de nos auditeurs. Toute reproduction totale ou partielle de ce reportage est interdite dans le consentement écrit de Baseball Expo LP ici, le réseau radiophonique du Baseball des Expos. Radio-Média, diffuseur officiel des Expos de Montréal vous a présenté l'émission d'un très match Baseball des Expos. Une présentation de la bière Monstenax, jeune, depuis 1903. Au réseau Radio-Média, c'est Bonsoir les Sportifs. Résultats, commentaires, entrevues, tribunes téléphoniques. Bonsoir les Sportifs avec Ron Fournier. L'équipe des Expos de 1981 a remporté le seul championnat de l'histoire de la concession montréalaise. Mais lorsque vient le temps de parler des meilleures équipes de l'histoire des Expos, on préfère se souvenir de 1979, 1994 et 1996. Quels ont été les meilleures Expos? Ceux de 79, 94 ou 96. Et dans un match à sens unique, le Wild marque deux buts en supériorité numérique, prend l'avance 2-0 dès la première période. Déjà la perspective d'un septième match à Vancouver. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission fin de match dramatique circuit de Vladimir en dixième manche. Victoire de 12-9 les Expos face aux Padres. Et le Wild, comme je le mentionnais, qui mène déjà 2-0 après 20 minutes de jeu. Le Wild qui a contrôlé la première période des Jacques Lemaire, a convaincu ses joueurs que cette équipe a la chute. En tout cas, le talent, le désir de vaincre cette équipe des Canoges devant le couvert tout simplement. Les gars y croient. C'est déjà 2-0. Et en première période, on a marqué d'abord en avantages numériques. En fait, il y a deux buts en avantages numériques. D'abord, Brunette qui a marqué en avantages numériques Gaboric et Watts la passe et Sikeras qui a marqué Gaboric et Zolta. C'est 2-0. Début de troisième période dans les minutes. Belle victoire des expos ce soir. Peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être que nous comparerons les formations de 79, 94, 96 et 2003 des expos. Sauf que ce soir, je m'adresse à, d'abord, vous quittez le stade olympique. Vous voulez certainement parler de cette rencontre de ce soir. Sentez-vous bien à l'aise. J'ai écouté ça attentivement et ça a été tout un match. Un match offensif, vous allez me dire. J'en ai passé des choses. Ça a été distrayant, oui, pas à peu près, mais ça a été certainement très encourageant. Deux victoires déjà contre les Padres. Mais je m'adresse aussi particulièrement à ceux qui connaissent les expos, qui ont suivi les expos. Et les plus jeunes, mais vont avoir de la difficulté à se souvenir de 1979. Mais ceux qui s'en souviennent, 1979, 1994, 1996, et lorsque je parle de 79, bien, évidemment, on parle de joueurs qui ont marqué l'histoire des expos d'une certaine façon, Gary Carter. On parle des lanceurs, des partants, Bill Lee, Steve Rogers, Ross Brinsley, entre autres. On parle de joueurs comme Woody Fryman, il y a Sosa. On peut parler aussi en 79 de gars comme Tony Perez, Rodney Scott, Chris Spire, Larry Parrish, Alice Valentine, Andre Dawson, Warren Cromarty. En 79, on peut parler de Rusty Staub aussi, qui était à ce moment-là plus réserviste. non, c'était une belle édition. en 94, en 94, on peut parler des lanceurs partant des expos, Ken Hill, Alice Martinez, Jeff Fassero, Butch Henry, entre autres. On peut parler de la relève avec John Whitlin, et les bonhommes comme Will Cordero y étaient. On peut parler de Walker, Grissom, Allou. Il y avait de bons joueurs. On peut parler en 96 aussi, cette édition qui a assez bien fait, merci, avec comme partant les Fassero, Pedro Martinez, Réal Cornille y était. Il y avait Mel Roas en relève, Tim Scott. Il y avait de bons joueurs aussi, il y avait de bons jeunes joueurs. Guatselané qui était là, Moisés était toujours là, Moisés Allou, Rondell White, et il y avait Henry, Henry Rodriguez. Cliff Floyd y était, comme réserviste. Il y avait de bons joueurs, c'était de belles années. 79, 94, 96. Vous vous souvenez de ces trois éditions, les meilleurs expos étaient ceux de 79, 94 ou 96, selon vous. On va en parler ce soir, c'est une émission écoutée. On va en parler ce soir et je vous promets que d'ici le week-end, d'ici la fin de semaine, on va poursuivre avec une émission peut-être un peu plus longue, on va poursuivre sur le sujet. ça va vous permettre de m'écrire via le courriel R.Fournier arroba c'est cassé et me donner les raisons pour lesquelles vous croyez que 79, c'était la meilleure édition ou 94 ou 96. Marc Duffin sera avec nous un peu plus tard, on va nous parler du match, mais on va nous parler aussi de ces merveilleux joueurs qui nous ont emballés. Ça a été de bonne saison. Même si en 96, à petit budget, il y avait une belle équipe sur le terrain. Comme cette année, il y a une belle équipe sur le terrain, sauf que, selon moi, 79, 94 et 96, depuis l'arrivée des expos dans le baseball majeur, ont été les trois plus belles saisons avec les meilleurs talents. 790-0224 1-800-667-5281 Belle mobilité, toi, le 790, on prend les appels après cette courte pause, sauf qu'avant la pause, je voulais vous parler de notre concours Pêcher avec Ron. Ben oui, ben oui, ben oui, j'ai dit, pourquoi pas? Les gens, vous savez qu'il y a tout près de 2 millions de pêcheurs au Québec. Il y en a plusieurs parmi vous qui adorent la pêche. Moi également. j'ai pensé peut-être qu'on pourrait aller à la pêche ensemble. Deux personnes. Un gagnant qui amène ton épouse ou qui amène un ami quoi. Alors un forfait pour 2 personnes incluant une nuitée dans un jet de 4 étoiles, un copieux déjeuner, une journée de pêche guidée, en ma compagnie, embarcation, équipement, à l'auberge des demoiselles, l'auberge des demoiselles du lac Nomining. On va aller à la grosse truite si ça vous dit. Vous pouvez participer tout simplement en écrivant un site bien spécifique ou en appelant. Vous appelez d'abord et vous vous inscrivez. Votre nom, votre numéro de téléphone, ça suffit. Le tirage se fera le 29 mai et ce sera à 22h30 dans le cadre de l'émission Bonsoir les sportifs. De plus, comme précision, c'est le 18 juin qu'on part à la pêche. En fait, on va partir le 17, on va coucher et le lendemain matin, on va commencer la pêche très tôt. Pour vous inscrire, téléphonez au 450-656-6446. Je répète, 450-656-6446 ou bien via le courriel pêcheravecron arrobas techchassepêche.com J'appelle pêcher p-e-c-h-e-r avec Ron plus d'un mot arrobas tech t-e-c-h chassepêche techchassepêche.com Pêcher avec Ron arrobas techchassepêche.com Inscrivez-vous en grand nombre que vous soyez de bonne chance. On va bien s'amuser. Puis, au retour, bien plus tard, à mon retour de vacances, on pourra parler de cette petite aventure dans votre compagnie. Ça me fera grandement plaisir. Je pense que c'est une belle initiative dans le cadre de l'émission technique de chasse et pêche tous les lundis soir. C'est à 8h30. De 8h30 à 9h30. Bon, ça va être court, ça va être bref, ça va être intéressant. Au retour, vous êtes-y au stade, vous pouvez me parler du jugement de ce soir, mais s'il vous plaît, donnez-moi votre opinion. 79, 94 ou 96, moi là, mon idée est faite. Je ne me prononcerai pas tout de suite, parce qu'on va en parler encore cette semaine dans une autre émission. 79, 94 ou 96, la meilleure formation des expos. 1-800-667-5281, belle mobilité étoile, 790, le Wild qui devance, Vancouver 2-0, on est en début de deuxième période. Merci, il est là. T'as l'air ici, Ron Fournier. Connaissez-vous plusieurs concessionnaires qui existent depuis 35 ans? Non, hein? Moi, j'en connais un, Nord-Est Volkswagen. Si ça fait 35 ans que tu existes, il y a des raisons à ça. L'atmosphère, la chaleur, la fiabilité, mais d'abord et avant tout, la confiance et le service. Quand je parle de service, je ne parle pas du service avant d'acheter le tour. Le service après-vente. Nord-Est Volkswagen, 10 395 boulevard Pie 9. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Fais-toi périr! Le rêve, on fait la... Ce printemps, Meubles Jean-Guy-Migras vous invite à découvrir la gamme complète de produits Meintag. Voyez-nous lave-vaisselle, réfrigérateur, laveuse sécheuse et cuisinière. Et de plus, pour un temps limité, Meubles Jean-Guy-Migras et Meintag fait les deux taxes pour vous. Ou encore, vous offre la possibilité d'opter pour 36 versements égaux. Mais c'est seulement pour un temps limité. Alors faites vite! Ce printemps, faites de grosses économies avec Meubles Jean-Guy-Migras et Meintag. Meubles Jean-Guy-Migras 5150, Arthur Sauvé, Laval-Ouest. La Baie, votre magasin de confiance, vous offre maintenant une solution à vos besoins en climatisation et chauffage. Voici la toute nouvelle division Confort domicilaire. Pour souligner l'ouverture de ce nouveau rayon, Confort domicilaire vous offre un été au frais sans rien payer avant l'automne. Visitez le nouveau rayon Confort domicilaire dès aujourd'hui à la Baie des Mailles Champlain à Brossard et Furview à Pointe-Claire et renseignez-vous sur toutes nos promotions de lancement et nos plans de financement pouvant aller jusqu'à un an. Confort domicilaire vous souhaite une belle saison. Le Club Pin-Up, le Pin-Up Dodge Chrysler, c'est plus de 500 voitures neuves et d'occasion à l'inventaire au prix de la facture Chrysler plus 595 $, par exemple. Méon 98, 99 et 2000 à partir de 6950 $. Caravane 97 à 2001 à partir de 8900 $. Inclépide 98 à 2001 à partir de 9900 $. Le Club Pin-Up, une division de Pin-Up Dodge Chrysler 2000 concessionnaire certifié. Boulevard Pin-Up, 5 minutes au nord du métropolitain, 327-9000. CKAC 730 La voie officielle des expos de Montréal. Nous sommes de retour. J'aurais bien aimé d'avoir Jacques Dusset. Jacques Dusset qui a vu tous les matchs ou à peu près des expos. Jacques Dusset aurait pu se prononcer là-dessus aussi parce qu'on parle de 79, 94 et 96. Jacques, il les a bien connus, ses équipes. Il aurait pu faire une comparaison entre ses équipes et Marc va être avec nous pour nous parler de ses formations. Mais d'abord, Marc Griffin, salut. Salut, Ron. 12-9 la victoire contre les Padres de ce soir dans un fort bon match. On n'aurait pas fallu l'échapper, celle-là, ça aurait fait mal. Ben, effectivement. Les expos, Ron, les années passées, peut-être pas l'année dernière, mais les années passées, échappaient ce genre de match. Là, aujourd'hui, ça n'a pas été très, très beau au Monticule, mais il faut dire que depuis le début de la saison, les lanceurs ont bien fait. Mais ce qui est bien, c'est que l'attaque s'est réveillée. Et il y a eu beaucoup de coucheux. Il y a eu des expos presque égaler un record d'équipe avec sept coups de deux buts dans le match. Il y a eu, évidemment, trois coups de circuit. Alors, c'est bien de voir les frappeurs des expos confortables, à l'aise dans le rectangle des frappeurs. Oui, absolument. Et ça s'est joué avec la longue balle, Vladimir, sauf qu'il faut préciser un peu, avec aucun retrait, une situation où on a Chavez au troisième but. Et puis là, il y a un optionnel de vidro parfait, mais il n'y avait pas à bouger. Je savais que ça aurait pu être le point tournant du match. Absolument, Ron. Écoutez, lorsque vous êtes au troisième but, il n'y a pas de retrait et qu'on se serre les coudes à l'avant-champ, il faut attendre que la balle perche l'avant-champ. Je veux dire, bon, ce n'est pas écrit dans aucun livre, vous allez dire, mais c'est un peu ça, surtout avec Vladimir qui suit derrière et évidemment Wilkerson qui connaissait un bon match et tout le tralala. À un retrait, on peut des fois forcer la note parce que là, sinon, on lance au premier, ça va faire le deuxième retrait et on n'est pas marqué. Mais aucun retrait, Chavez aurait dû attendre de toute évidence et tu lui as dit que ça a fait écouter le match. Attends une seconde juste pour préciser. Il y avait un joueur au premier et au troisième? Il y avait un joueur au premier et au troisième. OK. S'il y avait eu un joueur au deuxième et au troisième, je n'ai pas de problème avec ça. Bien là, c'est différent un petit peu. Oui, c'est beaucoup différent parce que les deux avancent. De toute façon, on demande le jeu forcé au Mab. Chavez se fait prendre. L'autre joueur se retrouve au trois et Vidro se retrouve de l'optionnel au premier. Je n'ai pas de problème avec ça. Écoute, c'est sûr que chaque situation est différente. Évidemment, si on avait cependant la même situation mais qu'on avait décidé de voir les joueurs barricourt et deuxième but jouer pour la balle à double jeu, par exemple. Ce n'était pas le cas parce que, évidemment, le point, ça faisait la différence. C'est ça. Là, à ce moment-là, oui, le coureur va au sommable. On est mis d'avoir un retrait que deux retraits. C'est la situation précise où c'était le point gagnant qui était au troisième but. Peu importe la situation, il n'y a pas d'affaires. Surtout que tous les joueurs se serraient les coudes à l'avance. Ça aurait pu être une erreur très grave et finalement, le Grand Vlade a décidé de terminer ça à sa façon. Oui, et Wilkerson a frappé la longue balle. Cabrera, qui joue fort, vient à frapper la longue balle aussi son cinquième coup de circuit de même que Wilkerson. Bédol, la victoire, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Écoute, ce qui est le fun, c'est que je pense que Frank Robinson va rester avec cet alignement-là, c'est-à-dire Cabrera au deuxième rang, Vidro au troisième et Vlad au quatrième rang parce que c'est le deuxième match de suite qu'on a suivi cette formation-là et ça a fonctionné les deux fois. L'équipe des Expos de 1981 a remporté le seul championnat de l'histoire de la concession montréalaise. Mais lorsque vient le temps de parler des meilleures équipes de l'histoire des Expos, moi j'ai ciblé trois formations. 79, 94 et 96. Alors moi, tu vas en ajouter une, Annie. Quelle a été la meilleure formation selon toi? Écoute, Ron, moi, 79 et 81, j'étais un peu jeune, je suivais beaucoup le baseball, j'adorais l'équipe de 81, évidemment avec les Carter, Dawson, Valentine, Cromartie, Steve Rogers au monticule, c'est une équipe qui m'a fait évidemment aimer le baseball. Sauf que depuis que je suis un peu plus conscient de ce qui se passe, qui est un peu plus capable d'analyser les choses, moi personnellement, je trouve que la saison 94, l'équipe de 94, était une très bonne équipe parce qu'en plus, Ron, on jouait en équipe. On avait une confiance que, d'après moi, même en 96, on n'avait pas. En 94, Ron, c'était, écoutez, les expos, c'était par 4-5 points en cinquième manche, on ne semblait même pas inquiet. On avait, d'après moi, le meilleur personnel de Voltigeur avec Moises Salou, Marquise Grissom et Larry Walker. D'après moi, ça, c'était une puissance au bâton en plus qui faisait en sorte que les expos, d'après moi, était la meilleure équipe de toute l'histoire. Oui, c'est effectivement vrai, surtout, je suis certain que tu étais pour en parler lorsqu'on parle de John Whitlin. Écoute, rappelez-vous, c'était Mel Rojas qui venait lancer la huitième. Mel Rojas qui, à ce moment-là, dominait le baseball à cette position-là. Évidemment, Whitlin qui terminait le match. Alors, tout ce qu'on demandait, c'est au partant d'en lancer six, peut-être sept bonnes manches qu'on pouvait fermer les livres. Et lorsqu'on parle des partants, bien évidemment, on avait Pedro Martinez qui était avec l'équipe, Ken Hill qui connaissait la saison de sa carrière avec les Expos, Kurt Reiter également qui était avec cette équipe-là. Alors, c'était, parce que sur papier, il y a des joueurs qui vont dire, oui, mais 79-81, c'était peut-être un peu meilleur, plus de puissance, meilleur à telle position. Mais moi, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a pu apercevoir, c'est que on ne savait pas perdre, on n'avait pas peur de perdre et on savait qu'on avait les braves dans les câbles à ce moment-là et que rien ne pouvait arrêter cette équipe-là. Si tu me permets, je me souviens peut-être un petit peu plus que toi, 79, en fait, je me souviens même 69. À 79, je me souviens quand même que c'est très, très difficile pour moi de trancher entre les trois Volchers dont tu parlais, soit Walker, Grissom et Allo. Très difficile pour moi de trancher lorsque je me souviens qu'en 79, il y avait Valentine, Dawson et Cromarty. Effectivement, comme je te dis, moi, ces gars-là, j'ai adoré. Maintenant, pour vraiment les analyser et les comparer, ça devenait difficile. Mais écoute, c'est sûr, vous avez Carter. Carter ou Fletcher, je pense qu'on prend Carter. Si on avait position par position, ce serait facilement débattable. Mais encore une fois, le fait que l'équipe de 94 dominait autant le baseball à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Vous aviez sur le banc Ron Bill White, Cliff Floyd joué au premier but et à ce moment-là, Cliff Floyd connaissait une très, très bonne saison. C'est sûr qu'il y avait des trous. Ce n'est pas avec un Sean Berry. Ce n'est pas le meilleur troisième but de l'histoire des Expos. Mais dans cette formation-là, il faisait le travail. Et je dois te dire qu'en 79, par exemple, si on regarde les joueurs réguliers que cette équipe avait, je pense que si j'ai à choisir, je ne me prononce pas tout de suite pour l'année parce que je veux faire au moins deux émissions là-dessus. Mais il y a une chose que je me souviens très, très bien lorsque je me souviens des réguliers de cette équipe dans les huit réguliers si je compare 94, 79 et 96. Il faut que j'opte peut-être pour les réguliers. Je vais te les nommer rapidement si je me souviens bien. J'espère ne pas en oublier et ne pas me tromper. Mais dans les réguliers qu'il y avait en 79, moi, c'est supérieur à 94 et 96. Je vais te les nommer si tu le connais tous. Il y avait Carter, Tony Perez, Rodney Scott, il y avait Chris Spire, Larry Parrish et les trois, Voltajet, Valentine, Dansé, Necromart. Tu vois que ce n'était pas piqué des vins. Ah, écoute, c'était toute une équipe. C'était les huit réguliers et Tabarouette, c'était toute une équipe. C'est sûr que si tu compares position par position, c'est évident qu'on peut regarder le talent et se dire oui, c'était toute une équipe. Maintenant, tu regardes Spire, c'est un excellent joueur en défensive. Cordero, qui était un peu plus joueur d'Hareco à ce moment-là chez les Expos, vous donne un peu plus à l'attaque. Bon, après ça, je pense que même si Valentine, Dawson et Comarty étaient évidemment un trio de volatiliennes incroyable, je pense que défensivement... Parrish était supérieur à Barry, en tout cas. Ça, aucun doute. Et Carter et Fletcher, on n'en parle même pas. C'est ça. Mais évidemment, le baseball, même si c'est très individuel parce que vous présentez seul au bâton et on regarde l'ensemble de l'équipe et la façon dont l'équipe travaillait. Écoute, moi, je te parle beaucoup plus de 1994, parce que 79-90-91, mes souvenirs sont seulement que c'était une bonne équipe et que les Expos gagnaient. Mais je vais juste te dire en terminant, qu'il n'y a aucun doute, je ne veux pas encore m'en prononcer, je vais juste donner des petits indices. Il n'y a aucun doute que le groupe de partant de 1994 avec Passero, Henry Hill, Dennis Martinez puis Router, là? Pedro Martinez. Dennis n'était plus là en 1994. Cali, il était là? Ben non, Dennis Martinez n'était pas avec les Expos 84. Ah, je me trompe d'abord. C'est Pedro Martinez. Pedro était là. OK, Pedro était là. Oui, Pedro était le partant, il est partant évidemment. Tu as nommé Butch Henry qui était une belle surprise. OK, je me trompe, OK, c'est ça. Mais la relève, effectivement, avec Rojas, Wetland, c'était une des grandes forces évidemment de l'équipe. Ah, écoute, c'était toute une équipe. J'ai hâte que les gens se prononcent puis j'ai bien hâte de voir de toute façon. Mais je pense qu'on n'en oublie pas, je pense que 79, 94 et 96, c'est à peu près les meilleures formations. Ben écoute, c'est sûr qu'en 96, avec la fiche de l'équipe, c'est intéressant. Vous avez des gars comme Henry Rodriguez, David Segui qui étaient toute une surprise au premier but. Mike Lansing qui connaissait des saisons surprenantes. Pedro, qui était évidemment l'as lanceur de l'équipe. Effectivement, il avait beaucoup de talent. Je pense que 94 et la fin des années 70, début des années 80, étaient des équipes très spéciales. OK. Moi, je me gratte la tête. Tu pensais que Pedro était là en 96 puis Dennis en 84. Non, Dennis Martinez n'était plus avec l'équipe en 84. Non. Colin Devine. Ah, bien, Colin, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est bien fin. C'est bien gentil. On va certainement en reparler dans des émissions à venir puis on souhaite une autre vidéo.